Salut les amis et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager la review du Codex Ork, tout dernier codex sorti de cette V9 de Warhammer 40 000. C'est parti pour la vidéo ! Concernant cette review, je vous propose dans un premier temps qu'on aborde le plan de séquence, un petit peu de ce qui va vous être présenté et surtout de ce qu'il y a dans ce livre. Alors, globalement et comme toutes les sorties V9, vous allez retrouver des habiletés de détachement et de faction avec des systèmes de mots-clés et des systèmes d'aptitude. Donc, on commencera la review par aborder ces points-là. Il y a de la nouveauté, il y a du changement, il y a des choses qui restent les mêmes. Donc, on va découvrir tout ça tous ensemble. Ensuite, on abordera le nouveau système de WAG, puisque la WAG étant un élément tellement charismatique d'une armée orque et le système de règles ayant complètement évolué par rapport à ce que vous avez connu avant, on va prendre un moment pour se tourner vers cette mécanique de jeu. Ensuite, on va aborder les clans orques avec tout ce qui fonctionne autour de ces mécaniques, encore une fois. Donc, les clans, les stratagèmes. Donc, un stratagème par clan, une relique par clan, un trait de seigneur par clan. Donc, on les énumérera. Évidemment, des bonus de factions qui vont avec. Ensuite, on fera le tour des reliques, des traits de seigneur, des adaptations spéciales à ce codex, à savoir les bandes spécialisées et les customisations, qui sont vraiment des nouveaux outils qu'on nous propose sur ce document. Après, on fera le tour des stratagèmes, de la discipline psy. Et enfin, on énumérera les datasheets. Le codex orque étant relativement épais du fait que cette faction a une véritable identité dans Warhammer 40 000 depuis déjà de nombreuses versions, de nombreuses années, depuis le début en vérité. Vous vous doutez qu'on est sur un codex qui s'est rempli au fur et à mesure des éditions avec des nouvelles entrées et plein de choses. Donc, on se retrouve avec un codex qui est très épais, qui a beaucoup de data sheet, qui a beaucoup de ressources. La review se voudra peut-être un petit peu longue. Mais l'idée, c'est quand même qu'on ait le temps de survoler tout ce que propose le codex. Avant de commencer, évidemment, les amis, si le travail effectué par Creative Wargame vous plaît, il faut poser un pouce bleu. Éclatez le compteur de pouces bleus. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à nous donner votre avis du codex ou vos attentes sur celui-ci dans les commentaires, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Discord, les trucs habituels, creativewargame.fr. Et surtout, si ça vous sauce au max et que vous voulez nous aider, ça se passe sur Tipeee pour que Creative Wargame devienne une entité des plus puissantes. dans le YouTube Wargame francophone. Bref, trêve de papotage. On rentre immédiatement dans le vif du sujet avec les aptitudes de détachement et les habilités spécifiques. Allez les amis, on se retrouve donc autour de ce tout nouveau codex et on va commencer par les ressources génériques et les aptitudes que vous allez retrouver de manière récurrente sous les datasheets et les interactions diverses et variées avec des règles spéciales qui donnent de la profondeur au codex Ork. Alors, dans un premier temps, vous avez évidemment le système de mots-clés clan. Bon, ben là, c'est des mécaniques que vous ne découvrez pas, tout comme les Marines ont leur chapitre, les Necrons ont leur dynastie, la Death Guard a ses compagnies, et bien les Orcs ont leur clan. Chaque clan, donc à partir du moment où vous avez un détachement complet qui fait partie du clan, vous allez débloquer le bonus de clan. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil. Vous allez pouvoir débloquer aussi stratagèmes, reliques et traits de seigneurs. On notera quand même qu'il y a une petite nuance ici, c'est que pour activer les stratagèmes du clan, il faut que votre seigneur de guerre soit du clan. C'est-à-dire que par exemple, si vous jouez deux détachements patrouille, un Deathcull et un Evelson, si votre seigneur de guerre est Evelson, vous n'aurez pas accès au stratagème Deathcull. Voilà, ça c'était... On ne l'avait pas vu jusqu'à présent, mais c'est comme ça en tout cas que c'est écrit sur le codex, à vérifier sur la VO, mais là, à lecture du codex FR, c'est comme ça que c'est écrit. Donc voilà pour le système de clan, rien de nouveau sous le soleil. On notera quand même qu'il y a des unités qui vont avoir des mots-clés de clan déjà préétablis. On pense notamment à certains personnages, comme Gascule Traca, qui est du clan Goff. Ils ont mis un système en place, qui est un système de spécialistes, et qui nous dit qu'il y a certaines unités, et essentiellement les personnages, qui ne font pas perdre le bonus de clan lorsqu'elles sont intégrées dans un clan différent de celui de leur datachite. Donc si par exemple, je mets Gascule, qui est Goff, dans une patrouille d'Escule, mon armée, ma composante d'Escule du détachement ne perdra pas les bonus du clan d'Escule. Donc ça, c'est plutôt cool. On verra, il y a une petite liste qui est plutôt sympa. On notera aussi qu'on a évidemment l'aptitude d'objectif sécure, les troupes sont objectifs sécures, ça, rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que les Gretchen ne le sont pas. Donc ça, c'est important de le préciser. Les Gretchen ne sont pas objectifs sécures. Voilà pour ça. Ensuite, on va avoir le système des armes d'Aka, donc là pour le coup, qui a vraiment été révolutionné sur cette V9. Donc en gros, les armes à d'Aka maintenant, elles ont un profil. Donc tout comme vous avez des armes d'assaut, des armes lourdes, vous avez maintenant des armes d'Aka. Donc c'est un nouveau type d'armes exclusives aux Orcs. Et ces armes à d'Aka ont deux profils. Donc ça peut être 5-3 ou 3-2, ça dépend évidemment des armes. Et en gros, on nous explique que lorsque vous tirez, que vous êtes à mi-portée, vous avez la valeur la plus élevée de votre arme à d'Aka. Donc par exemple, si j'ai une arme qui est d'Aka 24 pouces 3-2, à 12 pouces, je balance 3 tirs. Et au-delà de 12 pouces, je balance 2 tirs. Donc voilà, nouvelle approche de l'arme à d'Aka qui consiste à rafaler plus fort quand vous êtes plus près, ni plus ni moins. Après, on va retrouver des nouvelles aptitudes et des anciennes d'ailleurs. Donc on y va, aptitudes que tout le monde connaît, qui vous permet d'avoir une relance du jet de charge pour les unités avec cette aptitude. Donc quasiment tout le codex à la règle, on y va. Donc tout le monde relance sa charge. N'oubliez pas que quand vous relancez sa charge, vous devez relancer la totalité du jet. Et oui, c'est la vie. Ensuite, une règle qui s'appelle Brinque-Ballant, qu'on retrouve essentiellement sur les châssis, qui n'est que sur les châssis, d'ailleurs pas tous les châssis, mais il y a beaucoup de châssis qui l'ont, qui est un petit peu comme la règle qu'on a chez les Space Marines, notamment les Dreadnought, qui réduisent les damage de 1. Donc ici, c'est la même chose. On réduit les damage de 1 jusqu'à un minimum de 1. En revanche, ça ne fonctionne pas si l'arme qui vous cible a une caractéristique de force de 8 ou plus. Donc voilà, c'est une règle qui est intéressante et qu'on va retrouver assez régulièrement sur la data sheet. Donc comme ça, là, on la présente maintenant. Il n'y aura plus besoin de dire à telle unité à la règle Brinque-Ballant, ça veut dire ça. Donc vous vous rappellerez, Brinque-Ballant, moins un damage si l'arme qui cible n'est pas force 8 ou plus. Ensuite, on a la loi de la bande. Donc tant qu'une unité est à 6 pouces d'une unité bande-clan, Ami n'étant pas en dessous de sa demi-force, cette unité n'est jamais considérée comme étant en dessous de sa demi-force. Alors là, la loi de la bande, c'était vraiment une règle identitaire aux orcs qui leur permettait de tenir au moral. Là, c'est clairement un gros nerf de cette règle-là. Puisque concrètement, le bonus est relativement léger. Il faut déjà, bon, évidemment, il faut avoir deux bandes à 6 pouces l'une de l'autre, ce qui était déjà le cas avant. En revanche, il faut qu'il y ait une bande qui ne soit pas en dessous de sa demi-force et pour qu'elle puisse donner le malus de ne pas être en demi-force à une autre. Donc ça reste un bonus cool, mais pas du tout sécure pour le moral des orcs. Donc on verra, il y a d'autres moyens de sécuriser le moral des orcs. Enfin, nouvelle règle, donc là, c'est Alpager. C'est toutes les entrées Beast Snaga. Donc Alpager, c'est la traduction de Beast Snaga. Vous avez vu toutes ces nouveautés être teasées par Game Store Shop depuis un petit moment déjà. Le Beast Snaga, à partir du moment où vous avez l'aptitude Beast Snaga dans votre datasheet, à chaque fois que votre figurine a cette aptitude et qu'elle effectue une attaque ciblant un véhicule ou un monstre, vous ajoutez un OG de touche de l'attaque. Donc là, c'est plutôt cool, surtout qu'il n'y a pas la notion de mêlée. Donc c'est plus un hit si vous ciblez véhicule ou monstre, donc tant au tir qu'au corps à corps. Donc ça, c'est vraiment un beau bonus. Et en plus, vous gagnez une 6 plus invulnérable. Donc voilà, tous les Alpagers ont ce bonus de plus un hit contre véhicule et monstre. et 6 plus invu. On verra d'ailleurs, les Alpagers, vraiment la nouveauté de ce codex en termes d'unité. Il y a plein de choses super cool et de grosses datasheets à venir. Voilà pour la fiche technique et les aptitudes. On va faire le point WAG, le point presse sur la WAG. Alors là, clairement, une nouveauté encore une fois. La WAG, le système de WAG n'est pas du tout une nouveauté parce que c'est vraiment l'identité de la faction. Par contre, sa mécanique est complètement différente et surtout, elle est complétée. Donc maintenant, vous avez trois styles de WAG. Vous avez la WAG, vous avez la ZWAG ou la SpeedWAG. Je ne sais plus comment ça en anglais, mais bon, peu importe. Donc la WAG, la ZWAG et vous avez la GreatWAG. Voilà. Donc la WAG peut être lancée par un Warboss ou un boss de guerre. La ZWAG peut être lancée par un Speedboss ou un... C'est ça, un Speedboss. Je n'ai plus le nom de littération en français. Et la GreatWAG, donc la Grande WAG, elle, pour le coup, ne peut être lancée que par Gascul Traca. Donc c'est vraiment lui le seul à pouvoir débloquer cette option-là. Sinon, il faudra, si vous ne jouez pas à Gascul, il faudra rester sur ces deux mécaniques-là. Alors c'est très simple. Vous pouvez faire une WAG une seule fois dans la partie. Donc si vous avez un Warboss et un Speedboss, il vous faudra choisir si vous faites une WAG ou une ZWAG. Vous ne pourrez pas faire les deux. Et vous déclenchez une WAG à une phase de tour de commandement et la WAG va avoir des effets pendant deux tours. globalement. En ce qui concerne la WAG, donc vous déclenchez avec votre Warboss, il faut qu'il soit sur la table. Il peut même être embarqué, ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, Games Workshop justifiait ça en disant qu'on considère que le boss qui est embarqué ouvre un carreau de son truc comme ça, sort la tête et claque sa WAG. Donc c'est plutôt rigolo l'approche qu'ils ont amenée pour justifier que même embarqué, un Warboss pouvait faire sa WAG. et donc quand vous sonnez la WAG, vous la déclarez à votre phase de commandement et les unités base et personnages orcs de votre armée sont éligibles pour charger après avoir Advance. C'est une mécanique qu'on connaît, Advance et Charge pour toutes les unités base et personnages orcs. Et en plus de ça, deuxième effet qui se coule lorsque vous lancez la WAG, vous ajoutez un à la caractéristique d'attaque des figurines orcs. Donc ça c'est plutôt violent, plus une attaque pour tout le monde, le codex est quand même basé pour saturer et là vous allez voir qu'il sature encore plus donc c'est très cool. On notera surtout que là on a dans la première ligne on a la notion de base personnage orc, dans la deuxième on a la notion de figurine orc. Donc en gros toute votre armée gagne le plus une attaque lorsque vous faites la WAG et l'Advance et Charge c'est capé aux bases et personnages. Ça c'est le stade 1 et au tour d'après vous gardez ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des figurines orcs de votre armée. Donc vous gardez plus une attaque sur encore un tour c'est plutôt pas mal et j'aime bien cet aspect un petit peu écho de la WAG c'est à dire le mec balance sa vague et l'éditeur de jeu pour illustrer le fait que c'est pas un truc qui est si temporellement très très court pour lui donner un élan un écho je trouve ça plutôt cool que ça dure sur 2 tours avec un avec un un buff qui est dégressif pour le coup puisque vous avez l'Advance et Charge le plus une attaque et après vous n'avez plus que le plus une attaque et après c'est fini vous n'avez plus de WAG. Donc voilà pour la WAG très très cool ce fonctionnement je trouve sur 2 tours de jeu et ensuite vous avez la ZWAG donc là les figurines orcs de votre armée ne subissent pas de malus alors j'ai 2 touches pour tirer avec des armes d'assaut autour duquel elles ont Advance donc ok ça c'est plutôt cool même si c'est un bonus qui n'est pas incroyable incroyable en revanche chaque fois qu'une figurine véhicule ou motard orc de votre armée tire avec une arme à daka effectuez une attaque supplémentaire avec l'arme en question donc ça par contre ça fait très mal le plus une attaque sur les armes à daka on verra déjà que les armes à daka ça rafale sévère il y a des moyens de fiabiliser tout ça dans le codex donc là la speedwag c'est videz vos chargeurs les mecs allez-y envoyez la rafale et c'est plutôt cool encore une fois donc premier effet deuxième effet de la z-wag donc toujours sur le tour où vous l'avez déclaré à chaque fois qu'une attaque de tir est effectuée par une unité véhicule ou motard orc améliorer de 1 la pénétration d'armure de l'attaque donc ça c'est très très cool et on a compris que là la speedwag ça rafale quoi rafale de balles dans tes valseuses et forcément le stade 2 de cette z-wag vous gardez la deuxième ligne comme ça fonctionne avec la wag donc les unités véhicules et motards ont toujours une pénétration d'armure améliorée de 1 pour leurs attaques donc ça pour leurs attaques de tir évidemment voilà je trouve c'est vraiment sympa les deux sont sexy sur le papier du coup on a un gascule bah oui quand il balance sa greatwag c'est le seul à le faire il cumule les deux donc en fait vous activez une wag et une greatquai donc là c'est maxi bonus c'est vraiment c'est vraiment très fort en vérité ce bonus de gascule et on verra ça justifie peut-être le fait que il soit pas sa data sheet soit pas absolument incroyable pour le coût en point qu'elle vaut je pense que le coût en point est contrebalancé par l'intérêt de la greatwag est-ce que après c'est pertinent je sais pas mais en tout cas à mon sens c'est comme ça que je lis cette data sheet de gascule voilà pour la wag et globalement on est passé sur les aptitudes générales donc là on a un peu dégrossi les mécaniques qu'est-ce qu'on peut en dire déjà on peut en dire que le codex orc de manière générale est un codex qui tend à jouer du boys donc on a des règles qui sont là pour fiabiliser ces unités ces unités qui sont l'épine dorsale du codex et les règles comme la re-roll des charges la loi de la bande le daca la wag sont quand même là pour valoriser ces unités et leur donner un impact majeur donc après quand on se portera sur les data sheets on commencera à réfléchir un petit peu sur l'interaction entre toutes ces règles et savoir si vraiment ça va avoir un véritable impact sur la table de jeu donc ça c'est plutôt intéressant et je vous propose quand même qu'on aille se porter maintenant sur un des aspects les plus cools du codex c'est le fait de choisir son clan quel clan allez-vous jouer avec votre codex orc êtes-vous plutôt corps à corps êtes-vous plutôt tir êtes-vous plutôt un filou donc ça c'est votre choix de clan qui orientera votre style de jeu et donc on va découvrir un petit peu les clans que nous propose Games Workshop et surtout les interactions alors premier clan qu'on nous propose c'est le clan Goff donc à chaque fois c'est la même chose pour tous les clans vous avez des règles spé donc à partir du moment où vous avez votre mot clé clans vous avez choisi votre détachement ils sont tous du même clan c'est bon vous êtes contents et vous avez les bonus de votre clan ensuite on vous propose un trait de seigneur de guerre on vous propose un stratagème et on vous propose une relique voilà c'est bien structuré dans le codex je trouve d'avoir tout regroupé plutôt que de mettre tous les stratagèmes ensemble et qu'il n'y ait que quelques stratagèmes qui soient dédiés au clan dans le gros bloc de stratagèmes la même chose pour les reliques la même chose pour les traits je trouve que c'est bien agencé bel agencement messieurs de Games Workshop je vous félicite donc les goffes c'est la culture pas de chichi eux en gros c'est des bruts de corps à corps ni plus ni moins donc lorsqu'ils vont effectuer une attaque après lorsqu'ils effectuent une attaque de mêlée un jet de touche non modifié sur un 6 inflige une touche supplémentaire donc le 6 explose à la touche c'est très bon quand on va voir et quand on a vu la saturation qu'apportent les unités du codex forcément plus on a de dés plus on a de chances de faire de 6 donc plus on explose de dés et plus on génère de touches supplémentaires c'est incroyable et la deuxième règle qui nous dit que chaque fois qu'une figurine avec cette culture effectue une attaque de mêlée si la figurine a fait un mouvement de charge ou accomplit une intervention héroïque à ce tour vous rajoutez la caractéristique de force plus 1 en force les boys ont force 4 ça veut dire que les boys goff qui vous chargent sont force 5 génèrent des touches en plus bon là on a compris la dynamique c'est droit dans ta mouille avec les goffes le trait de seigneur de guerre c'est trop balèze donc vous ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de ce seigneur de guerre et chaque fois que ce seigneur de guerre fait une attaque de mêlée améliorerait de 1 la caractéristique de pénétration d'armure de l'attaque donc c'est un bon trait de seigneur de guerre mais on verra qu'il y a mieux de manière générale dans le codex le stratagème qui est plutôt cool et qui fonctionne pour 2 PC sur des unités bases ou personnages vont vous permettre d'avoir non pas que les 6 qui explosent à la touche mais les 5 donc vous générez des touches supplémentaires sur du 5 ou du 6 donc quand vous devez rentrer dans une unité et vous savez que vous devez l'éclater que vous n'avez pas le choix que vous ne laisserez pas l'aléa des dés vous trollez la partie vous claquez 2 PC et là c'est la fête du slip donc en gros ça veut dire que statistiquement un boy à 3 attaques en fait 4 en fait donc sans relance ni quoi que ce soit donc quand on commence à rajouter des relances avec les personnages et les Zora ça commence à faire beaucoup 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 trop d'attaques pour Goff et la relique qui va évidemment sur une figurine Goff uniquement lorsque vous effectuez une attaque de corps à corps avec le porteur et qu'il consolide vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce du porteur et sur 1 de plus vous mettez des 3 blessures mortelles donc en gros vous continuez à avancer dans le grain de votre adversaire et vous lui claquez des BM sur du 2 plus c'est pas mal mais c'est très rarement mes reliques préférées pour ma part ensuite on va retrouver le clan Evil Suns qui lui va vraiment avoir une culture ce qui est rouge va plus vite puisque le clan est rouge et vous avez des bonus au mouvement et à l'advance donc là concrètement vous avez plus 1 à votre caractéristique de mouvement pour toutes les figurines du clan si vous êtes fondu de la vitesse c'est à dire Speed Freaks vous avez plus 2 en mouvement à la place vous rajoutez plus un enjeu d'advance pour toutes les unités qui ont cette culture de clan et les figurines avec cette culture de clan ne subissent pas de pénalité alors j'ai deux touches pour avoir avancé et tiré avec des armes d'assaut donc un clan très mobile sur le papier évidemment enfin plus très mobile plus mobile que la moyenne on va vraiment chercher les buffs de mouvement sur cette culture de clan le trait de seigneur de guerre nous propose de choisir une unité base Evil Sun dans notre phase de commandement et de pouvoir du coup Advance ou battre en retraite et charger par la suite donc c'est un désengage plus charge ou un Advance plus charge c'est un très bon trait de seigneur de guerre pour le coup et vous pouvez déclarer une unité à 6 pouces pour le faire donc c'est plutôt plutôt sympa là je trouve le trait de seigneur de guerre très bon on verra d'ailleurs dans ce codex là qu'on on a on a des difficultés quand même à retrouver des mécaniques qui sont fortes pour les armées de corps à corps c'est à dire des fight first des fight last des engagements plus charge des mécaniques qui bloquent l'adversaire au corps à corps etc on verra que il n'y en a pas beaucoup beaucoup dans le codex et qu'elles sont assez éparses d'un clan à l'autre ou d'une unité à l'autre qui a une aléatoire souvent etc donc ça c'est à se méfier sur ce codex qui va nécessiter un certain doigté de jeu parce que malgré tout malgré tout le jeu se passe beaucoup au corps à corps et il y a toute une micro à gérer là dedans et les interactions avec les règles ont une importance pour le stratagème on a pour un PC on a pour une unité speedfreaks un mouvement après avoir tiré par contre on n'est plus éligible pour charger à ce tour mais en gros c'est vous bougez vous tirez vous rebougez donc vous pouvez bouger, tirer et repartir vous cacher ou bouger, tirer et agresser prendre un quart de table j'en sais rien mais du coup c'est un bon stratagème pour un PC et la relique nous dit qu'une figurine Evil Suns avec cette relique et pour le coup elle peut être prise par un véhicule vous ajoutez deux pouces à la caractéristique du mouvement du porteur et au début de la phase de combat si ce seigneur de guerre donc ça nécessite que ça soit un seigneur de guerre pour le coup qui porte la relique pour débloquer cette deuxième ligne et ta portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies ces unités ne peuvent pas être choisies pour combattre avant que toutes les unités éligibles de votre armée les tétées donc c'est un fight last donc tu tapes en dernier donc là en Evil Suns on voit quand même que le très seigneur de guerre et la relique sont quand même très bons on a un désengage plus charge et on a un fight last sur le seigneur de guerre donc intéressant intéressant vis-à-vis de ça la culture de clan n'étant pas n'étant clairement pas ma préférée de celles qui sont disponibles sur le codex ensuite on va retrouver le clan Snakebites donc là cette culture de clan avait été déjà montrée via Warhammer Academy et forcément avait fait pleurer dans les chaumières puisqu'en gros toutes les unités qui ont cette culture de clan ont une physiologie transhumaine pour avoir la référence avec la règle Space Marines ou Dark Angel comme vous voulez c'est Inner Circle pour les Dark Angel mais en gros on nous dit qu'on n'est jamais blessé sur un 1, un 2 ou un 3 donc vous êtes toujours blessé que sur du 4, 5 ou 6 sauf si l'arme qui vous cible a une caractéristique de force de 8 ou plus donc la règle quand elle est apparue elle a fait quand même pas mal parler ce qui est normal parce que ça paraît assez ouf d'avoir des packs de boys de 30 boys en physiologie transhumaine maintenant ça reste quand même plafonné par le fait que vous avez maintenant de l'an du 5 partout sauf sur les Gretchen mais les boys sont tous passés à an du 5 ce qui veut dire qu'en gros la force 5 vous blesse déjà sur du 4 la force 6 vous blesse sur du 3 la force 7 vous blesse sur du 3 et la force 8 la règle ne marche pas donc en gros ça veut dire que la règle a un véritable intérêt face aux forces 6 et aux forces 7 ce qui n'est pas non plus des valeurs de force de référence chez Game Search on commence à parler on commence à parler d'armes spéciales quand on est sur de la force 6 c'est force 7 on est plus généralement on satura de la force 4 on satura de la force 5 et quand on commence à rentrer dans les armes de force 6 et 7 on commence plus à partir sur des armes anti-élite donc là la règle fonctionne n'a d'intérêt que face aux armes de force 6 et 7 et éventuellement aux aptitudes qui vont permettre d'avoir un plus un blesse donc par exemple si je tire à force 5 normalement je blesse un 4 plus mais j'ai une aptitude quelconque qui me dit j'ai plus un blesse donc je vais te blesser à 3 plus bah non parce que quoi qu'il arrive je suis Snakebite et donc j'ai cette aptitude donc c'est vrai que sur le papier la règle est très bonne vraiment maintenant elle est à recontextualiser je pense avec l'endu 5 généralisé du codex et le plafond avec la force 8 voilà ensuite pour le deuxième point des Snakebite on retrouve une aptitude qui va vous permettre d'avoir plus un au jet de blessure lorsque vous effectuez une charge ou une intervention euroïque avec une figurine squig donc là ça c'est vraiment très cool parce que ça va faire partie de toutes les nouveautés qui sont arrivées c'est les chevauchards de squig et toute la culture autour des beasts naga donc des alpagueurs et là pour le coup c'est quand même un bon buff aussi mine de rien le plus un blesse pour les unités squig pour les figurines squig donc c'est quand même un joli buff le plus un blesse qui n'est pas négligeable donc là on a quand même je pense Snakebite une des meilleures cultures difficile de dire que c'est la meilleure culture parce qu'il y a plein de choses à faire mais on est sur une des meilleures cultures en termes de règles pures le trait de seigneur de guerre qui est méchant comme un squig et qui nous dit que la première fois que votre seigneur de guerre meurt vous pouvez jeter un dé sur un 4+, il ne meurt pas il revient avec des 3 PV alors c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa ça reste quand même quelque chose d'assez aléatoire parce qu'en gros il faut que votre seigneur de guerre meure déjà et puis il faut un 4+, c'est des G qu'on ne peut pas relancer donc c'est une chance sur deux c'est une chance sur deux que votre trait de seigneur de guerre fonctionne maintenant c'est le trait de seigneur de guerre natif de Mosdrog Mosdrog on reviendra le nom j'ai plus le nom en tête mais donc un nouveau personnage nommé Snakebite qui pour le coup est une des plus grosses datasheets du codex voire peut-être la datasheets la plus puissante du codex et il a nativement ce trait de seigneur de guerre là donc évidemment on le prend parce que refaire faire un real de ce personnage là s'il meurt c'est assez ouf donc voilà après mis à part ça je ne suis pas fan des principes de trait de seigneur de guerre comme ça qui ont une aléatoire assez importante et on verra de manière générale et vous l'entendrez répéter quand on commence à se dire ça va fonctionner sur du 4+, bon bah en fait il ne faut pas vous reposer dessus parce que vous avez une chance sur deux que ça foire le stratagème c'est vous permettre pour une test Snakebite d'avoir un dispel un abjure le sorcier comme si vous étiez psyker pour un PC c'est pas mal c'est intéressant et la relique c'est une méga grenade alors une grenade de porc même c'est une grenade de foufou zinzin mais que vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois par bataille on avait déjà découvert ça sur le codex le codex Adeptus Mechanicus pour ceux qui avaient suivi la review à l'époque on avait la relique l'énorme la claque de gitans où en fait vous aviez ce gant en fer et vous avez une attaque supplémentaire avec cette arme là et si elle passe vous arrachez une tête bon bah là c'est pas mal vous avez votre porteur de relique il a une espèce d'énorme grenade dans la main je pense qu'en fait ça va être un saut de grenade comme ça et vous allez le jeter une fois et après c'est fini par contre vous avez une portée de 6 vous faites 3 déci tir de grenade force 5 paire moins 1 et surtout vous êtes blast l'arme peut cibler des unités non visibles le porteur ne peut tirer avec cette arme qu'une fois par bataille comme je l'ai dit et chaque fois qu'on effectue une attaque avec cette arme l'attaque touche sur 2 plus quels que soient les modificateurs donc ça ça veut ni plus ni moins dire qu'à l'overwatch vous touchez à 2 plus après avoir tiré avec cette arme chaque unité à 6 pouces de la cible sublit une blessure mortelle donc attention c'est chaque unité à 6 pouces de la cible donc déjà le lancer il est à 6 pouces de la cible c'est évident puisqu'il a une portée de 6 pouces donc attention à ça c'est à dire que c'est toutes les unités c'est même vous mais c'est quand même une grenade de gros porc on va pas se mentir 3 déci touche en blast à force 5 paire moins 1 damage 1 ça chicote franchement vous vous faites charger si le mec a pas de quoi vous ignorer l'overwatch je peux vous dire vous vous faites plaisir avec votre grenade les deathculls un clan que j'aime beaucoup avec une culture assez sympa la culture vous propose d'avoir pour chaque unité du clan une relance de touches ou de blesses donc c'est l'un ou l'autre là où avant c'était les deux en plus de ça vous avez un philopena 5 sur les blessures mortelles donc vous allez ignorer les blessures mortelles sur le 5 plus et en plus de ça les unités infanteries gagnent l'aptitude objectif sécure donc c'est bien c'est une aptitude qui est vraiment cool il y a pas mal d'unités d'infanterie hors boys et et beast snaga les beast snaga boys qui il y a beaucoup d'unités d'infanterie qui sont cool et pouvoir leur mettre un objectif sécure c'est assez sympa vous avez un trait de seigneur de guerre qui nous dit vous choisissez un personnage à 12 pouces et vous ignorez la règle de l'attention messire donc ça c'est c'est pas déconnant après il faut voir il faut mettre ça forcément sur un personnage qui a quand même des aptitudes au tir mais on verra qu'il y en a quelques uns et chaque fois qu'une unité véhicule ennemi est détruite à 6 pouces du seigneur de guerre vous gagnez un point de commandement alors ce qui est bien c'est que c'est pas capé donc vous êtes avec votre seigneur de guerre au milieu vous avez péter 3 véhicules vous regagnez 3 points de commandement c'est assez ouf mais c'est rigolo c'est très rigolo le trait de seigneur de guerre est vraiment est sympathique le trait de seigneur est sympathique peut-être un petit peu trop anecdotique du moins il va falloir quand même aller chercher un personnage un seigneur de guerre qui a des aptitudes au tir parce que sinon sa règle ne lui sert à rien et après le fait de gagner des points de vie sur la destruction de véhicules il va falloir que votre adversaire quand même ait des véhicules en face donc c'est un trait de seigneur de guerre généralement que je pense qui en tournoi ne sera peu pris sauf vraiment sur un personnage un vrai tueur au tir pour en faire quelque chose d'assez violent mais sinon ça reste ça reste trop conditionnel à l'adversaire que vous allez affronter l'effet rayer pour 2 PC donc ça c'est le stratagème dont vous pouvez bénéficier vous utilisez ça au début de votre phase de tir ou de combat vous choisissez une unité base ou personnage d'escal jusqu'à la fin de la phase quand vous ciblez des véhicules vous ajoutez 1 à la blessure là on va voir on va rentrer dans un truc et je vais vous en parler dès maintenant le codex orc il est fait pour tabasser du véhicule et du monstre il y a énormément de règles qui tournent autour de buff pour défoncer du véhicule ou du monstre ça revient de manière très récurrente et systématique dans plein de règles mais on sent que les orcs ils n'aiment pas la tôle ou ils ont vraiment envie de transformer la tôle en quelque chose de plus propre à leur coutume vestimentaire la relique les outils du pro en gros ça va sur un mec ou un gros mec d'escal et vous passez en fait en méga mec et quand vous utilisez votre aptitude de méca maniaque donc en gros ça vous permet de réparer des véhicules vous jetez un dé sur un 2 plus vous vous regagnez un pv supplémentaire sur le véhicule et en plus une unité ennemie à 12 pouces du véhicule que vous avez réparé sublit des 3 blessures mortelles donc pourquoi pas c'est sympa sur des builds évidemment autour de avec du mec forcément pour avoir la règle mais surtout avec d'armées véhiculées et on verra qu'il y a moyen de le faire ça peut être sympa les flibustiers donc là assez sympa en vérité puisque la culture de clan nous dit qu'à chaque fois qu'une unité flibustier de votre armée détruit une unité ennemie après avoir résolu les attaques de l'unité jusqu'à la fin de la phase chaque fois qu'une attaque est faite par une autre unité flibustier elle gagne plus un au jet de touche donc en gros je suis en phase de charge je suis en phase de je suis en phase de charge enfin je suis en phase de tir pardon je tue une unité toute mon armée a plus un hit je suis en phase de corps je tue une unité toute mon unité a plus un hit et ça tout le temps donc on va voir que flibustier ce bonus là va vraiment mettre en perspective certaines unités et ça va être intéressant de garder ça à l'esprit de se dire que on a quand même un codex et des armes et des capacités d'armes qui sont construites sur le fait que les unités ont des caractéristiques de tir hautes 5 plus pour 90% du codex et après quelques unités qui ont du 4 plus mais du coup on sent que les armes et les datasheets sont construites quand même en prenant compte cette CT merdique donc on a des armes qui ont des capacités de tir de ouf qui vous envoient des rafales de balles absolument incroyables mais c'est c'est amoindri par la capacité de tir dégueulasse des unités en revanche quand on va pouvoir se dire ah oui mais si j'ai un plus un hit ça devient quand même intéressant donc on gardera cette culture en perspective parce que à mon sens elle n'est pas déconnante du tout le trait de seigneur de guerre est une aura et nous dit que si une unité ennemi est à 3 pouces de cette figurine vous soustriez 1 à la caractéristique de commandement et à chaque fois qu'elle fait un test d'attrition vous soustriez 1 au test d'attrition et en plus de ça vous rajoutez 1 au commandement des unités flibustières à 6 pouces bon buff pour votre morale débuff pour celui de l'adversaire ok pourquoi pas c'est sympa ensuite on a un stratagème pour un PC qui est prenez le butin que vous utilisez sur une unité d'infanterie flibustière et jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement l'unité gagne l'aptitude objectif sécure donc c'est pas mal c'est pas mal comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a des unités d'infanterie qui sont très intéressantes et qui ne sont pas objectif sécure et c'est vrai que ce petit bonus là peut être cool je trouve même du coup que ça met un ça met un coup à l'intérêt du deskel parce que en vérité on va pouvoir de manière de manière précise et temporelle dire cette unité là j'ai besoin qu'elle soit objectif sécure bon bah je claque un PC et c'est réglé là où on irait chercher le deskel en disant j'ai besoin que mes unités soient objectifs sécures parce que c'est un jeu de scoring donc là le stratagème pour le coup moi je le trouve très bon et hyper intéressant à utiliser la relique qui est la bannière de vilcrane et en gros une figurine flibustier uniquement de type véhicule et donc tant que une unité ennemie est à 6 pouces de ce véhicule elle perd l'aptitude objectif sécurisé ça c'est bon ça c'est bon mangez-en et puis surtout c'est seulement une figurine véhicule il y a des véhicules qui ont des socles comme As pouvoir ignorer l'aptitude objectif sécure à 6 pouces autour vous pouvez rapidement nuller deux objectifs avec des gros véhicules donc vraiment flibustier à surveiller de près hormis le trait de seigneur de guerre auquel je vois moins d'intérêt ou plutôt un conditionnement plus important je trouve que la culture flibustier la relique et le stratagème sont très bons donc très bonne surprise pour ce clan qui je l'espère va se retrouver sur le table de jeu Bluedax donc culture tactique mais avec une belle faute d'orthographe évidemment sinon c'est pas orc en gros quand vous effectuez un tir sur une unité Bluedax et que vous êtes à plus de 18 pouces d'ailes vous avez l'unité Bluedax à un couvert léger donc c'est bien c'est une mécanique qu'on voit régulièrement donc ok pourquoi pas mais surtout le deuxième point qui à mon sens est le plus sexy pour les Bluedax c'est le fait de pouvoir désengager tiré et désengager chargé le trait de seigneur de guerre nous dit qu'à la fin de l'étape déployez les forces choisissez jusqu'à trois unités Bluedax de votre armée et redéployez-les si la mission utilise les règles de réserve stratégique vous pouvez renvoyer une ou plusieurs en réserve stratégique sans que ça vous coudre le moindre CP point de commandement sans tenir compte du nombre d'unités déjà en réserve stratégique si les deux joueurs ont des aptitudes similaires forcément c'est vous jetez un GD c'est le gagnant qui choisit qui redéploie ses unités en premier on notera que le wording alors le stratagème est très bon cependant on notera bien l'intérêt du wording qui dit à la fin de l'étape déployer les forces ce qui veut dire que c'est avant le G2D pour savoir quelle initiative pour un PC le stratagème furtif à Donf nous dit qu'à la fin de la phase de mouvement et si la mission utilise les règles de réserve stratégique vous choisissez une unité d'infanterie hors méga armure à 3 pouces de n'importe quel bord de table du champ de bataille et vous repartez en réserve stratégique donc c'est pas mal c'est un strat intéressant maintenant les réserves stratégiques elles doivent arriver avant le T3 vous pouvez pas le faire enfin elles doivent arriver avant le T4 plutôt au risque de ne pas pouvoir faire rentrer votre unité donc voilà pourquoi pas pourquoi pas faire repartir une unité à la fin de votre T1 potentiellement enfin même pas c'est à la fin de la phase de mouvement donc c'est un outil c'est un outil qui est là mais c'est vraiment pas un outil incroyable en termes d'utilisation voilà j'ai rien de plus à dire sur ce stratagème en vérité et la relique et le casque à ruse et on nous dit que cette figurine cette relique peut être prise sur un véhicule et au début de votre phase de commandement le porteur et s'il est sur le champ de bataille vous jetez un des 6 et sur un 4 plus vous regagnez un point de com c'est une très bonne relique puisqu'en gros on peut assez rapidement sans être un professionnel des maths dire que stablement cette relique vous ramènera 2 à 3 points de commandement si vous utilisez un PC pour l'avoir bon sur le papier c'est rentable donc c'est une bonne relique voilà au blood axe surtout le le trait de serre de guerre est sympa et la culture de clan du désengagement plus désengagement plus tir ou désengagement plus charge est assez sexy pour des unités bien précises mais on reviendra dessus par la suite les bad moons le clan la culture de clan qui est celle la plus adaptée au tir ça c'est emblématique et ça n'a pas changé puisque avec cette culture de clan vous allez rajouter 6 pouces de portée aux armes d'aka et aux armes lourdes dont sont équipées vos figurines avec cette culture et en plus de ça les 6 à la blesse vont générer un 1 supplémentaire à la caractéristique de pénétration d'armure donc le bonus est sympa il ne fiabilise pas les capacités de tir mais il fiabilise l'efficience de votre arme de vos armes donc à mettre en perspective avec le système de wag notamment de speed wag pour le coup puisque ça veut dire que avec vos armes à daka vous allez avoir plus 6 en portée avec votre speed wag vous allez avoir le plus 1 en attaque sur vos armes à daka donc c'est cool vous allez améliorer la pénétration d'armure de votre arme de la pénétration d'armure de votre arme sur les 6 non modifiés et en speed wag vous en plus vous l'améliorez aussi de 1 donc on peut vite se retrouver avec des armes avec de la grosse grosse PA c'est intéressant le trait de seigneur de guerre nous dit qu'il gagne une 4 plus un vulnérable et un plus 1 à la sauvegarde d'armure donc pour builder un gros tank c'est intéressant le stratagème qui est très cool et qui vous dit pour un PC et je trouve que pour un PC c'est plutôt sympa vos unités base une unité base ou personnage et bien elle va faire du gros daka et avec ses armes daka elle génère une touche supplémentaire sur du 6 donc encore une fois très intéressant le stratagème pour le coup je le trouve assez sexy en vérité très très cool et la relique c'est ultra boulon crash sa race et c'est en gros un gros lance flammes lourd qui remplace un flamme custom voilà donc j'aime bien cette culture de clan c'est une culture de clan qui va vers le tir après il va falloir évaluer quelles sont les unités qui vraiment ont un intérêt notamment avec le plus 6 de portée et notamment avec l'aptitude enfin le stratagème qui va donner une aptitude à saturer encore plus voilà pour les bad moons et on a fait le tour et on a et on a fait le tour des cultures de clan je vous propose qu'on passe immédiatement à la suite de cette review avec des nouveautés sur ce codex et des petits systèmes un peu sympas pour customiser vos unités préférées alors nouvelle mécanique sur ce codex les bandes spécialisées et les customisations plutôt sympathiques sur le papier des trucs assez assez originaux et qui vont permettre vraiment aux joueurs de s'éclater autour d'unités bien précises qu'ils aiment pour les rendre vraiment pour vraiment se les approprier en termes de jeu alors le système de bandes spécialisées il est assez sympa il nous dit qu'en gros vous allez pouvoir prendre une unité par détachement donc à 2000 points si vous jouez trois détachements vous pourrez dans chaque détachement prendre une unité et la transformer en bande spécialisée vous ne pouvez avoir qu'une bande spécialisée de chaque type dans votre détachement et en gros vous allez remplacer le mot clé clan de votre unité bande spécialisée par le mot clé bande spécialisée et vous allez gagner les bonus de la bande donc c'est sympa c'est plafonné par le fait d'ignorer du coup le mot clé clan donc vous allez perdre tous vos bonus de clan ça par contre c'est un peu raide en revanche vous ne faites pas perdre le bonus de clan à votre détachement donc ça c'est hyper important en revanche et on va voir ce que nous propose Games Workshop sur ces bandes spécialisées il y a des trucs qui sont très anecdotiques il y a des trucs qui sont rigolos et il y a peut-être une ou deux bandes spécialisées qui sortiront du lot et qu'on aura peut-être l'occasion de voir sur l'étape de jeu alors on commence avec les affresigues qui est ni plus ni moins qu'une amélioration pour une unité base Great Sheen alors on l'a dit en début de review les Great Sheen n'ont pas l'aptitude Objective Secure les affresigues regagnent l'aptitude Objective Secure donc ça c'est plutôt sympa et derrière il y a une petite mécanique assez rigolote qui nous dit les unités ennemies qui sont à 3 pouces de vous ont un malus de moins 1 à vos jets de touche c'est assez rigolo ensuite vous avez les boomers qui fonctionnent sur sur pas mal d'unités je ne veux pas toutes vous les énumérer mais il y en a pas mal et en gros vous avez un moins 1 en pénétration d'armure supplémentaire lorsque vous tirez avec une arme à blast ensuite on a les dingues boys donc là c'est pour les unités base cavalerie motard ou personnage et en gros vous jetez un D3 au début de chaque round de bataille et vous voyez le bonus que vous avez bon globalement c'est des trucs qui sont aléatoires donc moi ça ne me sauce pas des masses camionneur donc celui-ci c'est peut-être le plus intéressant du lot ça nous dit que vous allez avoir une unité qui va être capable de désembarquer après que le truck est bougé donc ça fonctionnera que pour une unité boss de guerre ou boys ou nobs donc voilà elle devient camionneur et cette unité là peut désembarquer après que le truck est bougé alors il y a besoin on me dit dans l'oreillette qu'il y a besoin d'une fac pour cette règle puisque pour embarquer dans un truck il faut que ce soit un truck de votre clan et vu que vous perdez le mot clé clan lorsque vous devenez une bande spécialisée du coup sur le papier en fait c'est infaisable mais mais espérons-le ça fera l'objet d'une petite fac après vous avez poutreur vous allez rajouter un plus un à vos jets de touche à la mêlée pour un dread de la mort pour un gorka pour un morcanote donc voilà on verra que le dread de la mort n'est pas déconnant en vérité il y a moyen d'en faire un bon petit un bon petit bûcheron et pouvoir lui passer un plus un à la touche c'est pas déconnant surtout je rappelle que c'est gratos donc donc pourquoi pas voilà pour voilà pour ça ensuite on va retrouver pyromane qui là va permettre d'améliorer des unités avec du lance-flamme évidemment et ce qui va vous permettre de faire au minimum toujours 3 sur votre nombre de damage aléatoire donc sur votre décitir vous ferez toujours au minimum 3 ça peut être intéressant notamment sur des unités de cramboys évidemment puisque vous avez plusieurs lance-flammes donc vous tirez avec vos 5 lance-flammes vous ferez un minimum de 15 touches et puis si vous faites plus sur certains dés vous ferez plus donc voilà pour ça c'est pas déconnant après vous avez ça le sournois qui fonctionne pour des unités warboss boys commando ou knobs et si vous tirez sur une unité qui reçoit un bénéfice de couvert léger vous améliorez de 1 votre pénétration d'armure voilà bon t'as vu c'est pas incroyable non plus et aviateur c'est un buff sur les avions sur vos avions qui vont permettre de gagner un couvert léger sur vos châssis donc potentiellement c'est un pseudo plus 1 à la save pourquoi pas pourquoi pas donc vous avez vu c'est pas incroyable clairement moi il y a le le truck boys qui me semble assez cool et le buff du plus 1 hit sur le dread de la mort ça fonctionne aussi sur un morca sur un gorka mais est-ce qu'on a pas envie de garder les bonus de clan sur ce genre d'unité là il y a une vraie question de fond à se poser on le verra par la suite évidemment mais la mécanique est plutôt cool sur le principe après en terme de jeu c'est vraiment pas incroyable et c'est pas je pense quelque chose qu'on verra de manière récurrente sur les tables après on a un système de customisation donc là c'est plutôt cool c'est une mécanique là pour le coup qui va être payante puisque vous allez devoir payer une amélioration pour vos véhicules pour leur en faire bénéficier donc vous avez la customisation de véhicules et après vous avez la customisation de mec donc c'est pareil vous pouvez customiser un mec alors avant de les énumérer on précise qu'une bande spécialisée ne peut pas faire l'objet d'une customisation on précise que vous ne pouvez utiliser une customisation qu'une seule fois par type donc vous ne pouvez pas par exemple mettre deux toupies gyroscopiques dans votre armée et on notera aussi que les personnages nommés ne peuvent pas recevoir de customisation évidemment alors on a le gros boomer qui va sur un chariot qui permet de buffer l'arme du chariot donc ça remplace le canon qui tue on a la forteresse roulante qui va être une invulnérable à 5 soit sur une figurine truck soit sur une figurine chariot on a la toupie gyroscopique qui va sur un dragsta shock donc c'est le véhicule qui a l'aptitude pour se téléporter lorsqu'il advance et là maintenant il a une règle qui lui met des mortal wounds systématiquement quand il fait ça bon ben là quand vous lui payez l'amélioration toupie gyroscopique vous ne prenez pas de mortal wounds on va retrouver aussi plus de daka donc sur une figurine véhicule seulement chaque fois que cette figurine tire vous jetez un des 6 et sur 4 plus vous effectuez une attaque supplémentaire avec chaque arme à daka dont cette figurine est équipée et sur un 6 vous effectuez deux attaques supplémentaires sur chaque arme à daka donc plutôt cool vraiment ça reste aléatoire ce fameux 4 plus mais ça peut faire des blagues le proto squig qui est pour un buggy for squig seulement et autant vous dire que le buggy for squig je pense que vous allez les voir sur table chaque fois qu'une attaque est effectuée avec un lance squig ou un lance squig lourd de cette figurine ajouter 1 au jet de blessure de l'attaque donc là très clairement le proto squig il a une valeur de plus 25 points c'est pas rien évidemment parce que c'est très fort on verra si c'est rentable mais le buggy for squig est vraiment vraiment très très bon c'est une très bonne unité du codex donc on en reparlera par la suite le rouleau rouge qui va sur un chariot Krasos et qui remplace l'aptitude chariot de Krasos voilà et vous en fait vous buffez votre nombre d'attaques on va pas s'attarder trop là dessus c'est pas c'est pas oufissime après on a le la coque choc donc qui vous permet de mettre de la blessure mortelle à la phase de combat donc chaque fois qu'une unité ennemie choisit cette figurine comme cible d'une ou plusieurs attaques à la phase de combat après avoir résolu cette attaque j'étais 1 des 6 sur 4 plus l'unité subit des 3 blessures mortelles donc si le mec vous tape vous lui mettez sur du 4 plus des 3 blessures mortelles on a le mec spé gonflé qui va nous permettre de passer l'arme du chariot boom d'Aka Deluxe en mode d'Aka 16-12 on a les pneus en cuir de squig qui nous permettent de buffer un véhicule sauf Marcheur et Arérodine qui va nous buffer la caractéristique de mouvement et nous buffer la caractéristique d'Advance et on a les pistons crabouillatiques qui va améliorer le mouvement d'un Dread d'un Gorka ou d'un Morca plus 3 au mouvement plus 1 à l'Advance c'est pas déconnant sur le papier voilà il n'y a pas de truc absolument absolument obvious mais encore une fois il faut mettre ça en perspective avec les datasheets donc on y repensera quand on reviendra sur les datasheets savoir s'il y avait des trucs à faire pour moi il y a le lance quig qui est très cool et puis après le reste peut-être un petit peu moins manjaille un peu moins après on a le buff la customisation de mecs donc on a différents types de mecs on a le mec tout court on a le gros mec on a le gros mec en armure lourde c'est des personnages orques que tout le monde connait qui ont l'aptitude d'être équipés avec notamment le champ de force custom qui va mettre de l'invulnérable ou alors des armes de tir assez intéressantes notamment le choc assaut gun là en gros là en gros on a différentes améliorations donc on a le graisseur bionique qui nous dit qu'on peut utiliser un grotte une deuxième fois dans la bataille donc on verra à quoi sert le grotte mais ok pourquoi pas après bon pour 10 points ça coûte un peu ça fait un peu cher après on a le changement du style de l'arme du choc assaut qui normalement est d6 et passe à enfin qui normalement est lourde d6 et là passe à lourde de d3 donc plus fiable fiabiliser le choc assaut ensuite on a l'arme extra custom qui est pour une figurine équipée d'un méga calibre custom ou d'un méga clatter custom seulement chaque fois que cette figurine tire avec un méga calibre ou un méga calibre custom effectuer une attaque supplémentaire avec cette arme bon c'est pas oufissime on a le bidule qu'en fume donc là c'est les unités les unités qu'on prend une figurine de bricolos seulement si cette unité est restée immobile on la considère comme ayant les bénéfices de couvert léger jusqu'à votre prochaine phase de mouvement donc on verra les bricolos c'est les spanners en anglais si je dis pas de bêtises et c'est des unités telles que les les cramboys telles que les pillards telles que les donc les loutas les pillards telles que les les tank non les tank busters n'ont pas de spanner je vous dis des bêtises donc voilà donc vous avez un couvert léger c'est pas mal et vous avez la zappeuse alors celui-ci il fait excessivement peur sur le papier ça vous coûte 2 points supplémentaires par figurine et ça nous dit qu'à chaque fois que vous faites un jet de blessure sur un 6 plus vous mettez une blessure mortelle en plus de tous dégâts normaux alors c'est capé à une unité ayant une figurine bricolos seulement donc on verra qu'il n'y a pas énormément d'unités qui ont cette aptitude et qu'en plus ces unités généralement ont peu d'attaques parce que ce sont pas des unités qui sont faites c'est pas du boys on est pas là pour saturer comme des bûcherons avec ces unités là plus des unités de tir donc sur le papier l'amélioration fait peur mais on verra que c'est plafonné avec la notion de bricolos dans l'unité donc qui limite les unités qui peuvent profiter de ce bonus on va maintenant passer aux traits de seigneur de guerre on notera qu'on a trois catégories de traits on a des traits de seigneur de guerre orc on a des traits de seigneur de guerre alpagueur donc qui iront forcément avec des unités qui ont le mot clé alpagueur on a des traits de seigneur de guerre fondu de la vitesse pour les speed freaks donc c'est cool d'avoir des traits de seigneur de guerre adaptés on a donc six traits de seigneur génériques si on peut dire ça le premier trait qui nous dit que lorsque vous déclarez une charge avec une unité et que vous voulez charger une unité dans laquelle votre seigneur de guerre est déjà en portée d'engagement vous avez un plus un à la charge je le trouve vraiment pas ouf parce que ça veut dire qu'il faut envoyer vos mecs dans la même unité que votre seigneur de guerre est déjà on verra que le codex vous permet de créer des personnages absolument abominables et généralement il va pas rester grand chose après les phases de close du seigneur de guerre donc ce trait de seigneur là me sauce pas des masses des masses ensuite on a grande gueule c'est rajouter 3 pouces de portée à l'aura de ce seigneur de guerre on verra qu'il y a des aptitudes qui sont plutôt cool lorsqu'on peut leur rajouter un petit plus trop en portée on a dur comme fer donc chaque fois qu'une attaque est faite avec ce seigneur de guerre vous soustrayez 1 enfin chaque fois qu'une attaque est faite contre ce seigneur de guerre vous soustrayez 1 OG de blessure donc c'est un buff défensif on a brutal Merusée qui est absolument insane pour le coup comme trait de seigneur de guerre puisque à chaque fois que votre seigneur de guerre combat si toutes vos attaques visent une unité ennemie après avoir résolu l'ensemble de vos attaques il peut faire autant d'attaques supplémentaires contre cette unité ennemie que d'attaques n'ayant pas été atteint l'étape d'infliger des dégâts à la séquence d'attaques de ce combat ce qui veut dire qu'en gros vous avez un pool je sais pas moi de 6 attaques vous jetez 6 dés vous faites un échec donc vous prenez ce dés vous le mettez de côté ensuite donc il vous en reste 5 vous jetez 5 dés de blessure vous faites 2 échecs vous prenez ces 2 dés vous les mettez de côté donc en gros vous avez fait 3 blessures à votre adversaire il va réussir une sauvegarde vous prenez ce dés vous le mettez de côté donc en gros vous avez mis 4 dés de côté vous avez été jusqu'à l'étape dégâts donc vous appliquez les dégâts à votre adversaire et vous allez pouvoir relancer les 4 dés que vous avez mis de côté qui n'ont pas atteint l'étape des dégâts donc c'est excessivement fort ce trait de seigneur de guerre là brutal mais rusé il est vraiment violent c'est sûr que vous allez le voir et évidemment on a rusé mais brutal et au début de la phase de combat si ce seigneur de guerre est à portée d'engagement de la moindre unité ennemie il peut combattre en premier à cette phase c'est un fight first bon c'est pas c'est que sur votre seigneur de guerre donc en soi c'est pas oufissime oufissime la raison du plus fort c'est plus 1 à la caractéristique de force et d'attaque du seigneur de guerre donc yes on verra que concrètement on peut faire vraiment des gros bûcherons en termes de corps à corps typiquement le brutal mais rusé sera pris c'est sûr et après on va voir les autres traits de seigneur de guerre au niveau des alpagueurs donc on a boss tueur de gros chaque fois que le seigneur de guerre combat s'il est à portée d'engagement d'au moins une unité ennemie véhicule du monstre jusqu'à ce que ce combat soit résolu ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque de ce seigneur donc là on est là pour tabasser du gros et à chaque attaque de mêlée de ce seigneur contre une unité véhicule ou monstre ajoutez 1 au jet de blessure bon là c'est violent plus 2 attaques plus 1 au jet de blesse ça commence à chicoter sévère vraiment très bon cependant ça reste que contre les véhicules et les monstres ensuite on a la gueule de bête en aura qui nous dit qu'une unité squig clan ami à 6 pouces du seigneur de guerre à chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité avec des mâchoires de squiglier la mâchoire de squiglier craseur ou mâchoire de squigosaur donc c'est vraiment les 3 types de squig qu'on retrouve avec des chevaucheurs vous rajoutez 1 à la caractéristique de dégâts plus 1 damage en aura c'est quand même assez brutal globalement les squigliers qui sont chevauchés par des boys sont damage 2 donc là ils passent damage 3 et on voit qu'en plus il y a des par exemple si c'est le seigneur de guerre notamment le chevaucheur de squiglier il est de base damage 3 donc il passerait damage 4 ça pique un peu là on est sur de la grosse brute de corps à corps et la dernière pour les unités alpagueurs c'est à moitié machouillé tant que ce seigneur de guerre est à portée d'engagement d'une unité personnage ou monstre ennemi chaque fois qu'il est censé perdre un pv sur un 4 plus il ne le perd pas bon et ben c'est très cool c'est très cool c'est conditionnel mais c'est un finopaine à 4 donc c'est quand même plutôt sympa ensuite on retrouvera 3 traits de seigneur de guerre pour les unités speedfreak le premier qui va vous permettre de faire de la blessure mortelle à la charge donc sur du 2 plus lorsque vous rentrez dans votre adversaire vous lui mettez des 3 blessures mortelles donc celui-là est cool dans leur face qui nous dit que vous êtes éligible pour tirer après avoir battu en retraite donc là bon les personnages speedfreak éligibles à un seigneur de guerre il n'y en a pas non plus énormément donc peut-être plus anecdotique pour celui-ci et le dernier boss ferrailleur qui vous donne une 4 plus invulnérable sur votre seigneur de guerre speedfreak ce qui n'est pas déconnant non plus moi je retiens essentiellement le brutal mérusée des traits génériques pour les alpagueurs mon coup de coeur va au plus à damage pour les unités squig clan à 6 pouces du seigneur de guerre et pour les fondus de la vitesse je garderai ma mortal wound quand je vais au corps à corps ce qui est plutôt sympathique bien avant d'attaquer les stratagèmes je vous propose qu'on aborde les reliques ou les bidules qui brillent ça dépend de l'aspect fleuve de la chose dira-t-on comme d'habitude vous pouvez mettre une relique ou un bidule qui brille sur un personnage orque vous ne pouvez pas le mettre sur un véhicule hormis lorsque c'est précisé vous ne pouvez pas mettre de relique sur un personnage nommé et vous ne pouvez prendre de relique qu'une seule fois par type de relique c'est parti on va voir un petit peu ce qu'on a d'intéressant là dedans on commence par le super corps cyborg qui vous donne l'accès à une 4 plus invulnérable et chaque fois qu'une attaque est allouée à cette figurine divisez par 2 les caractéristiques de dégâts de l'attaque donc là un gros buff défensif je rappelle qu'on avait un trait de seigneur de guerre où déjà on avait un feel no pain enfin voilà il y a moyen de faire des gros plots défensifs comme des gros plots offensifs en jumelant la relique et le trait de seigneur de guerre après c'est à vous de voir ce qui vous sauce ou non après on a le qui coupe qui tue de Hedwopa donc en gros c'est une arme qui remplace votre qui coupe donc c'est un qui coupe amélioré ensuite on retrouve l'armure qui fracasse qui va uniquement sur une figurine avec méga armure elle gagne une invulnérable à 4 elle ajoute 1 au jet de sauvegarde d'armure du porteur et après que le porteur ait effectué un mouvement de charge vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce de lui vous jetez un des 6 et sur 2 plus l'unité prend des 3 blessures mortelles je le trouve assez efficace cet artefact parce que l'A4 plus invul c'est cool le plus d'un save c'est cool et les mortels quand on rentre dans le corps à corps c'est très très cool donc là celle-ci est celle-ci est vraiment nice ensuite on a la pince qui tue donc là ça remplace une pince énergétique et en gros vous passez bah globalement vous passez damage 3 force x2 paire moins 4 pas de malus dépréciatif sur les jets de touche donc on est sur de la grosse pince on a vu globalement qu'il y avait des traits de seigneur de guerre pour buffer les attaques notamment on pense le petit mix entre la pince qui tue et le brutal merusé de façon à générer des attaques supplémentaires vous faites une multitude de taquets paire moins 4 damage 3 je sais pas peut-être que si vous jouez goff vous avez en plus plus un force vous générez des touches supplémentaires sur du 6 enfin vous avez des le codex vous permet de faire des espèces de brutes de corps à corps qui sont ultra violentes le flingue qui dépocte alors là pour le coup je suis rarement fan des reliques qui remplacent les armes de tir mais alors celle-là elle me fait kiffer parce que c'est une figurine équipée d'un flingue custom en l'occurrence les gros mecs en ont et surtout le gros mec a une c'était à 4 plus donc ça peut être très cool puisque en gros le gars balance à 18 pouces 10 pruneaux de force 5 pa moins 1 2 damage ce qui veut dire que si vous le jouez en bad moons c'est à 24 pouces que vous balancez vos 10 pruneaux de bolter lourd et surtout à demi portée vous en balancez 14 donc là très sincèrement cette relique-là sur un gros mec elle est très 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 efficace je l'aime beaucoup on retrouve ossement carbonisé donc ça c'est pour des figurines psyker ou véhicule psyker puisque vous verrez qu'on a un véhicule psyker dans ce codex et à chaque fois que vous envoyez un sort de la discipline feu sorcier vous ajoutez un au test psy et chaque fois que le porker est censé perdre un pv sur un péril du warp sur un 4 plus vous ne subissez il ne le perd pas voilà donc c'est cool alors là on verra quels sont les pouvoirs de feu sorcier de psychique de feu sorcier donc c'est les witch fire ni plus ni moins donc c'est ce qui a tendance à balancer de la mortelle dans le groin de votre adversaire donc cette relique-là aussi je l'aime bien et enfin la dernière qui va sur un alpiger donc c'est le manteau en peau de bête vous ajoutez un à la caractéristique d'attaque du porteur et vous avez un phil no pain à 5 plus pour le porteur c'est très bon encore une fois conjugué avec avec un brutal avec un brutal mérusée conjugué avec certains traits de seigneur de guerre de clan vous avez des personnages qui sont vraiment vraiment efficaces donc là pour le coup la partie relique est quand même assez complète il donne tout son vie on passe immédiatement à la partie stratagème on retrouve sur le codex trois pages de strat avec évidemment des trucs qui coulolent des trucs sympas et des trucs qui paraissent très forts sur le papier donc on va on va en faire le tour sans rentrer trop trop dans le détail non plus je ne vais pas prendre le temps de vous lire tous les strats parce que sinon la review elle dure 6 heures mais on va essayer d'aborder un petit peu ceux qui sont le plus sexy alors déjà on a dérapage pour un pc ou deux pc et vous utilisez ça à n'importe de laquelle de vos phases lorsqu'un véhicule orc est hors de portée d'engagement d'une figurine ennemie et qu'il explose cette figurine peut faire un mouvement normal de jusqu'à 6 pouces avant d'exploser donc si c'est un véhicule est un chariot ou titanesque le strat coûte deux pc sinon c'est un pc c'est assez sympa c'est là pour le coup c'est le stratagème rigolo du mec qui continue en fait avec son véhicule en flamme et qui continue à rentrer dans les lignes adverses pour péter au bon endroit donc le stratagème là est assez rigolo pour deux pc on retrouve là pour le coup un très bon stratagème qui peut rendre utile ou non les flash gits donc les frimeurs qui vous permet de tirer une seconde fois pour deux pc par contre c'est sur l'unité éligible la plus proche mais c'est un double tir pour les flash gits donc là c'est vraiment ce strat là qui rendra ou non intéressant cette unité on a un strat pour deux pc qui est tapé plus fort qui va permettre à une unité de méganobs d'avoir plus un dégât sur les attaques de pince énergétique ou de disqueuse donc c'est cool parce qu'on verra que la grosse on va dire le truc qui est un peu embêtant avec les méganobs c'est qu'ils ont que du damage 2 là pouvoir passer damage 3 sur une unité c'est assez intéressant quand même ensuite on retrouve au contact les gars pour un pc ou deux pc selon la taille de votre unité ça va vous permettre pour une unité de boys ou de boys alpager de faire des mouvements d'engagement et de consolidation de 3 pouces supplémentaires ça j'avoue c'est assez sexy c'est quand même deux pc sur des gros packs mais se retrouver avec une empreinte de 6 pouces supplémentaires lors des mouvements de conso c'est quand même assez sexy pour deux pc on a vitesse dépronage qui va sur un véhicule orc à la phase de charge et qui vous permet de charger avec 3d6 au lieu de 2d6 donc là c'est grosse fiabilisation et en plus de ça quand vous arrivez en portée d'engagement sur du 2+, vous mettez des 3 blessures mortelles dans le gourin de votre adversaire plutôt cool coriace comme un squig donc là c'est une physiologie transhumaine sur une unité infanterie cavalerie ou monstre alpager elle n'est jamais blessée sur un génie non modifié de 1, 2 ou 3 donc ça c'est plutôt cool et là vous n'avez pas le cap fixé par les snake bites c'est à dire la force 8 donc là on a une vraie physionomie transhumaine c'est plutôt intéressant c'est 2 pc par exemple casseur de tête ensuite pour une unité en phase de morale qui est à portée d'un warboss ou d'un nobs du même clan et en gros si vous échouez votre test de morale vous allez prendre des 3 blessures mortelles et réussir un test de morale donc là c'est en gros le nobs ou le warboss met 2-3 gifles parce que ça s'apprête à dégager du champ de bataille et ça revient vite dans le droit chemin et ça repart au charbon donc ce qui est cool c'est quand même que vous pouvez l'utiliser quand vous échouez un test de morale donc vous avez quand même la latitude de voir si vous allez fuir et si vous fuyez vous avez encore cette petite arme dans la poche pour tenter de sauver les miches de vos boys ensuite on retrouve un stratagème à votre phase de tir pour un cramabomba et lorsque vous effectuez une attaque avec votre rack de missiles carbo après avoir résolu ces attaques toute autre unité à 3 pouces de la cible prend une blessure mortelle c'est sympa on verra si le cramabomba est jouable ou non chasseur de monstres pour 2 pc vous allez pouvoir utiliser ce stratagème à n'importe quelle phase contre une unité monstre ou véhicule ennemi vous allez choisir 3 unités d'alpagueur de votre armée et à chaque fois qu'une de ces unités d'alpagueur choisie effectue une attaque qui cible le monstre ou le véhicule en question vous ajoutez 1 au jet de blessure donc c'est intéressant mais bon le fait de choisir 3 unités d'alpagueur est-ce que c'est pas trop du coup parce que balancer 3 unités d'alpagueur dans un même véhicule voilà et ça c'est cher c'est 2 pc donc voilà après le plus 1 à la blesse fait quand même de manière générale assez plaisir donc on peut déjà se limiter à se dire le faire sur un véhicule avec unité d'alpagueur ça reste quand même sexy on a après un stratagème pour 1 pc qui permet sur des crumboys de leur passer une pénétration d'armure de 2 sur des attaques de corps à corps donc c'est pas non plus incroyable on a la bomb cast tank je trouve excellent ce stratagème donc en gros lorsque vous êtes à la phase de combat quand une unité de cast tank est choisie pour combattre vous prenez une figurine de l'unité en question cette figurine elle ne peut faire qu'une seule attaque et elle doit cibler un véhicule mais si votre touche est réussie l'unité subit 2 des 3 blessures mortelles et la séquence s'achève donc en gros c'est le gros parpaing anti-char qui met 2 des 3 blessures mortelles c'est plutôt violent pour un pc ça va vous permettre vraiment de finir le véhicule que vous devez finir et ça c'est une belle arme que le codex propose pour 2 pc le grappin d'alpagueur donc si vous avez une unité de boys alpagueur et que vous êtes au contact avec une unité qui n'est pas titanesque vous jetez un 4 1D lorsque l'unité veut désengager et sur un 4 plus elle ne peut pas battre en retraite donc ça c'est très cool c'est très très cool par contre attention vous devez l'utiliser au début de votre phase de mouvement vous ne devrez pas attendre au début du phase de mouvement adverse pardon vous ne devrez pas attendre que votre adversaire ait commencé ces mouvements et dise ah là je vais désengager pour dire ah ben moi j'utilise mon stratagème non c'est trop tard c'est au début de la phase de mouvement adverse donc voilà c'est très cool c'est une très bonne mécanique c'est 2 pc et c'est sur un 4 plus donc là forcément ça freine ça freine l'intérêt véritablement ensuite on a quelques stratagèmes bien efficaces à mon sens sur la table de jeu le premier c'est Rab de Daka qui coûte 2 pc mais qui va vous permettre de tirer avec vos armes à Daka comme si vous étiez à mi-portée donc en gros vous avez à max range le max potentiel de votre arme donc là clairement pour 2 pc il va falloir vraiment l'utiliser sur une unité qu'on veut rentabiliser et il y en a quelques-unes assez intéressantes ensuite pour 2 pc on a le nuage de fumée donc là ça va être un moins 1 à la touche sur une unité véhicule fondu de la vitesse donc sur du speedfreak si elle est à 6 pouces une autre unité speedfreak bon celui-là ne me sauce pas des masses et je le trouve un peu cher en revanche vous avez pour 1 pc l'obus trembleterre lorsque vous allez tirer avec un gros lober donc le heavy loba que vous avez sur un véhicule qui est plutôt intéressant donc jusqu'à donc vous utilisez à votre phase de tir en choisissant la cible du gros lober jusqu'à la fin de la phase chaque fois qu'une figurine choisie fait une attaque de tir en cas de touche réussie contre une cible qui n'est pas titanesque n'a pas le mot clé jusqu'au début de la prochaine phase de mouvement divisé par 2 la caractéristique de move des figurines de l'unité ciblée et soustriée par 2 le résultat des jets d'advance et de charges effectuées par cette unité donc là vous allez vraiment avoir envie de toucher avec votre heavy loba et clairement vous clouez au sol l'unité que vous ciblez c'est très fort c'est 1 pc c'est très fort après il faut toucher donc vous devez utiliser le stratagème en choisissant la cible donc vous ne savez pas si vous générez votre touche ou non c'est pour ça aussi qu'il n'est pas cher le stratagème parce qu'en gros il y a cet aléatoire là de savoir si vous allez toucher ou non par contre si vous touchez l'adversaire est cloué au sol et ça c'est quand même assez sexy et pour 2 pc vous avez l'excellent gonflage de champ de force vous avez un champ de force custom sur un personnage ou même d'ailleurs sur un véhicule qui donne une invulnérable à 6 plus à 5 pouces autour du porteur et bien là vous utilisez ce stratagème au début de la phase de tir adverse vous choisissez une seule figurine de votre armée équipée d'un champ de force custom jusqu'à la fin du tour remplacez l'aptitude du champ de force custom concernée par tant qu'une unité orc a mis à 9 pouces du porteur elle a une sauvegarde invulnérable de 5 plus donc vous augmentez l'aura vous augmentez la puissance ça coûte 2 pc c'est au début de la phase de tir adverse donc c'est vraiment vraiment sympa à la fin de ce tour le champ de force custom est victime de surcharge évidemment et ne peut plus être utilisé jusqu'à la fin de la bataille on ne peut utiliser ce stratagème qu'une fois par bataille bon ça veut dire qu'après vous perdez votre champ de force custom donc clairement le champ de force custom il est je pense beaucoup là pour économiser à l'armée orc des gros salves au tour 1 et au tour 2 donc on peut assez judicieusement se dire qu'au tour 2 on pourrait l'enclencher et se dire de toute façon mon armée elle va tellement manger la map qu'à partir du tour 3 tour 4 j'aurais pu de genre dans l'aura de mon champ de force donc voilà mais le strat est très bon mais il est quand même plafonné encore une fois par ce deuxième petit tankard sur le stratagème remarque quand même que c'est récurrent sur le codex il y a quand même des fusibles qui sont mis un peu partout pour pas que ça soit trop 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 insane on continue pour la troisième et dernière page des stratagèmes alors vous allez vous retrouver pour 2 PC une aptitude qui va permettre à un personnage orc s'il meurt en phase de combat et qu'il n'avait pas encore tapé de taper avant de mourir donc ça c'est assez sympa en vérité quand vous vous êtes fait avoir par des mécaniques de fight last etc que votre perso vous vouliez le rentabiliser et il n'a pas pu taper bon bah là pour 2 PC vous renversez la donne ensuite on a déferlante de muscles pour un PC unité base orc à la phase de charge ignore tous les modificateurs au jet de charge donc celui là je le trouve très 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 bon ce stratagème vous allez ignorer les malus qu'on va pouvoir vous mettre via des sorts vous allez ignorer les malus que vous allez avoir par rapport au décor vous allez ignorer par rapport au décor au cratère aux forêts etc donc très très cool et pour un PC c'est assez juste après pour 2 PC vous avez plus ces gros que vous allez utiliser la phase de combat lorsque vous tapez avec un boss de guerre alpagueur et si vous tapez sur une unité titanesque vous ajoutez 2 à la caractéristique de dégâts watch 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 c'est ultra violent là vous pliez vous pliez du titanesque à la pelle avec vos personnages vous vous retrouvez vite avec des mecs qui font du 4 voire 5 damage par attaque sur des châssis titanesque qui ont généralement peu d'un vu au corps à corps vous vous retrouvez en passant 4 attaques à enlever enlever 16 ou 20 PV c'est énorme donc là c'est ce stratagème là il est ultra violent heureusement qu'il coûte 2 PC et qu'il est capé au warboss alpagueur mais quand même ça fait très très mal on va avoir l'élan irrésistible pour un PC et qui va nous permettre à la phase de charge après qu'une unité nob sur squeak craseur de votre armée ait terminé un mouvement de charge s'il n'y a plus aucune figurine ennemie à portée d'engagement de cette figurine cette dernière peut aussitôt être choisie pour déclarer de nouveau une charge donc là vous ne comprenez pas trop c'est quoi les bails en fait le truc c'est que le nob sur squeak craseur il a un espèce de gros squeak avec un gros bout de pierre au bout du crâne et quand il arrive au corps à corps il met des mortels donc vous pouvez vous retrouver en fait à la fin de votre phase de charge une fois que vous êtes arrivé à avoir mis tellement de mortels que vous avez lavé la personne que vous souhaitiez laver et du coup pour un PC vous pouvez réenclencher une séquence c'est très très fort en vérité parce que c'est à dire que vous allez pouvoir gagner du terrain de manière assez conséquente en allant charger assez proche une petite unité ou un petit personnage un peu amoché le sécher avec de la mortelle et derrière réenquiller une charge et aller chercher encore par un espèce d'effet de cascade d'autres unités donc réactiver l'aptitude à mettre des mortels au corps à corps donc celui-là il est quand même piquant pour cette unité de boss squid craser après vous avez le bouclier grotte pour deux PC que vous connaissez plus ou moins tous si vous avez déjà joué orc ou déjà joué contre un orc qui vous permet si vous avez une unité great sheen devant une unité d'infanterie de rendre l'unité d'infanterie inciblable tant que l'unité great sheen est là donc en gros vous servez de vos grottes comme bouclier c'était beaucoup utile à l'époque où on jouait les gros packs de lootas de 15 et on mettait des grottes sheen devant et comme ça les lootas n'étaient jamais ciblables et c'était complètement débile mais là les great sheen sont clairement pas ultra sexy dans le codex et à voir en tout cas le strat est là le strat est là il est toujours là ensuite pour les derniers stratas on trouve bidule en rab et grand boss donc à chaque fois pour un pc donc là c'est les strats qu'on aime beaucoup parce que ça va nous permettre de mettre des traits de seigneur et des reliques supplémentaires sur vos personnages donc en strike force vous allez pouvoir utiliser chaque stratagème deux fois donc vous pourrez avoir jusqu'à un maximum de 3 traits de seigneur et de 3 reliques dans votre armée on a vu qu'il y en avait des pas mal donc typiquement on va pouvoir se construire vous voyez ce que je veux dire assez facilement un ou deux personnages avec à chaque fois reliques de seigneur de guerre pour avoir des grosses brutasses de corps à corps donc ça on est vraiment content de retrouver ça sur le codex ensuite on a un très bon stratagème qui coûte 2 pc et qui est la tepula que vous utilisez à votre phase de déploiement donc utiliser le stratagème au déploiement vous choisissez une unité orc non monstre de votre armée avec un rang de puissance de 20 ou moins vous pouvez placer cette unité sur un tepula et non sur le champ de bataille dans ce cas à l'étape des renforts vous arrivez à plus de 9 pouces d'une unité ennemie si vous choisissez une unité transport toute unité qui est embarquée reste embarquée quand cette unité est placée sur le champ de bataille donc en gros vous faites partir en fep une unité donc l'intérêt c'est que la fep reste mieux que la réserve stratégique parce que vous arrivez vous arrivez non pas de manière limitée sur les bords de table mais vous arrivez n'importe où sur la table donc c'est plutôt cool et puis c'est utilisé à la phase de déploiement donc vous n'êtes pas obligé de le dire avant quand chacun détermine qui met quoi en fep etc vous pouvez avoir une petite latitude tactique dans l'utilisation du strat c'est plutôt sympa et le dernier c'est pas pesant pour un pc vous utilisez ça sur un morca un gorka ou un stompa et en gros vous avez l'aptitude on y va qui vous dit vous pouvez relancer la charge bon ben pour un pc vous pouvez relancer qu'un seul dé dé des deux dé si vous le souhaitez donc en gros si vous faites une charge avec un 6 et un 1 et vous n'avez pas besoin de relancer les deux dé vous prenez que le 1 à relancer donc ça c'est plutôt sympa petite rirole à la charge qui fait plaisir voilà on a fait le tour des stratagèmes et on passe à la suite de cette review bien on continue donc cette review avec maintenant les disciplines psychiques du codex orc alors grosse surprise on a deux disciplines psy on a la discipline pouvoir de la wag et la discipline bestiale qui ira évidemment avec les nouvelles entrées autour des bisnagas puisque vous l'aurez bien compris ça c'est vraiment tout le contexte nouveau autour de ce codex c'est vraiment l'aspect bestial avec les chevaucheurs de bêtes et les nouveaux châssis les nouveaux personnages donc on se retrouve quand même avec une discipline pouvoir de la wag à 6 sorts et une discipline bestiale à 6 sorts avec des choses qu'on connait et des nouveautés alors globalement la discipline de la wag elle va pouvoir être prise par le bizarre boy ce qu'on connait le weird boy dans ces 6 sorts on retrouve pour une charge de warp 5 le plos tête donc il va vous permettre de cibler un personnage à 18 pouces du psyker vous faites un G si le résultat du G est supérieur à l'endurance de la figurine vous lui mettez des 6 mortels alors le sort est cool sur le papier mais assez aléatoire on va dire que quand vous ciblez des personnages on pense évidemment par exemple à des personnages skitari un maréchal skitari qui a une bulle assez efficace ou même des petits personnages drukari qui sont ultra létalocoracor mais très peu résistants etc avec des endures 3 notamment au final on se rend compte qu'on a une charge de warp à 5 qui est facile à passer on va dire ensuite on se retrouve à devoir passer pour une endurance de 3 à passer un 4+, donc c'est une chance sur 2 une fois que la charge de warp est passée et après on a des ciblés sur mortels donc on peut faire un 1 comme un 6 donc on peut vraiment vraiment le sort orc de prédilection on peut tout faire et rien faire avec ce sort et c'est en ça que je le trouve sympa mais c'est pour ça que je ne le jouerai pas en fait c'est parce que c'est beaucoup beaucoup trop aléatoire à mon sens après on retrouve un sort qu'on connait tous le sentier de la guerre qui va vous permettre de cibler une unité base ou personnage à 18 pouces du psyker et du même clan pour le coup charge warp 6 et si ça passe l'unité gagne plus une attaque bon ben là c'est la grosse saturation on connait donc c'est bien c'est bien c'est un bon sort c'est un très bon sort qu'on prend généralement quand on joue orc que ce soit sur des packs de 20 boys là on le verra tout à l'heure sur les chevauchers les squigliers sur boys on prend aussi donc voilà ensuite on retrouve le sort Eulso donc c'est le c'est le dadjump ni plus ni moins qui est sur une charge warp 7 vous ciblez une unité base à 12 pouces du psyker et vous la faites frapper en profondeur à plus de 9 pouces une unité ennemie donc c'est cool parce que ça peut être une source de désengagement sans se désengager donc c'est vraiment des sorts qui sont sympathiques pour contrer certaines mécaniques et notamment des mécaniques aussi qui ont vocation à vous bloquer au corps à corps par exemple donc là c'est plutôt sympa c'est un très bon sort qui est assez indispensable on va dire dans le codex orc point de gork qui est un très bon sort aussi qui passe sur une charge warp 6 et qui vous donne un personnage orc plus 2 en attaque plus 2 en force et si la charge warp passe sur du 11 ou plus vous prenez plus 3 attaque plus 3 en force on en revient à ce qu'on disait on a des buffs en trait de seigneur de guerre pour faire des persos brutaux auxquels on peut rajouter des reliques pour les rendre ultra brutaux et avec point de gork là vous avez il y a moyen de tomber une stat mais si on reprend notamment tout à l'heure le stratagème pour passer plus de damage sur du titanic vous avez un perso qui vous wipe je pense à Nika net propre et sans bavure quoi on se retrouve assez facilement avec ce sort avec des personnages capables de balancer 10 attaques qui vont toucher sur du 2 plus qui vont avoir la mécanique de brutal et rusé et qui vont générer des gros damage donc ça fait très très mal toutes ces combos là autour des persos il y a vraiment quelque chose à faire on le sent on la sent venir vraiment là ça devient flagrant ensuite on a Hulk Crunch donc là vous jetez ça sur un pack et vous jetez un dé par nombre de figurines et sur chaque 6 vous mettez une blessure mortelle donc ça c'est toujours intéressant quand vous jouez contre des packs qui ont de la masse mais ça reste toujours conditionnel à votre adversaire et le dernier c'est doigt dans les oeils c'est vous coller à moins 1 à la touche sur une charge de warp 6 sur une unité adverse c'est pas mal mais là déjà on a quand même le sentier de la guerre le saut et le point de Gork qui me paraissent très très bon ça fait déjà 3 sorts qu'on a envie de prendre je vous rappelle qu'en plus pour les gens qui jouent un petit peu dans le milieu compétitif vous devez en amont dans la préparation de votre liste donner vos sorts donc vous ne devez pas attendre de savoir quel est votre adversaire pour choisir votre sort et dans cette optique là clairement sentier de la guerre le saut et point de Gork sortent clairement du lot on passe à la discipline évidemment bestiale donc la nouvelle discipline psy alors je ne m'y attendais pas deux disciplines psy et pour le coup je suis très agréablement surpris donc là qui va nous permettre d'être pris par un psyker qui a accès à cette discipline on verra tout à l'heure qu'il y a un on a le wear boy et on a maintenant un nouveau psyker qui a accès à cette discipline et quelque chose d'autre aussi donc on a le rugissement de Mork pour une charge warp 6 vous générez une aura vous choisissez enfin vous générez une aura et vous choisissez une unité ennemie à 18 pouces visible du psyker jusqu'au début de votre prochaine phase psychique vous mettez un moins 2 à l'advance un moins 2 à la charge donc ça c'est cool et jusqu'au début de votre prochaine phase psychique tant qu'une unité ennemie est à 18 pouces de ce psyker soustrayer 1 à la caractéristique de commandement donc c'est cool c'est bien petit balus à l'advance à la charge ça fait plaisir en l'étant trouble que vive Warhammer 44 actuellement tu voyez ce que je veux dire ensuite on a Rétamer donc ça c'est un feu sorcier ce qui à mon sens c'est un des meilleurs sorts de cette discipline c'est sur une charge warp 6 vous allez jeter un D6 par unité à 9 pouces du psyker et sur 4 plus vous générez des 3 blessures mortelles donc là on peut vite se retrouver à avoir 4 ou 5 unités à 9 pouces du psyker et à distribuer salement de la mortelle je vous rappelle aussi qu'on avait une relique qui me permet de caster à plus 1 le feu sorcier donc là les feu sorcier donc les witch fire et typiquement ce sort là en fait partie donc moi c'est un de mes sorts préférés de cette discipline ensuite on retrouve la donkey croc qui a une valeur de charge warp 6 s'il est manifesté vous choisissez une figurine ennemie à 18 pouces visible du psyker vous tracez une ligne entre elle et n'importe quel point du socle en gros vous faites un faisceau et toutes les unités ennemies qui sont sous ce faisceau elles prennent une blessure mortelle donc c'est sympa c'est des sorts que j'aime pas trop mais qui ont le mérite d'exister vous connaissez un petit peu la punchline ensuite on a esprit de gork qui passe sur une charge warp 6 qui est manifestée vous choisissez une unité squig amie à 12 pouces et visible du psyker chaque fois que l'unité combat elle peut faire une attaque supplémentaire avec chacune des mâchoires de gros couraud de mâchoire de squiggot de mâchoire de squigcraseur de mâchoire de squigosaur dont elle est équipée ce que vous verrez que c'est capé le nombre d'attaques que vous pouvez faire avec les mâchoires de squig et parce qu'elles font mal donc là le plus d'une attaque sur ces attaques là est absolument brutale et chaque attaque de mâchoire de gros sur un jet de blessure non modifié de 6 l'attaque inflige une blessure mortelle à la cible en plus des dégâts normaux ce sort là est très fort on va pas se mentir si vous jouez si ça vous chauffe de jouer du squiglier du beast snaga chevaucheur etc toutes les nouvelles entrées squig bah très clairement ce sort là il va vraiment vraiment être efficace ensuite on a flairé le gibier charge warp 5 vous manifestez vous choisissez une unité ennemie à 18 pouces du psyker et jusqu'au début de votre prochaine phase psychique l'unité choisie ne reçoit pas le bénéfice de couvert contre les unités alpagueur de votre armée bon c'est assez anecdotique on va dire et enfin malédiction du squig qui est un feu sorcier donc il y a encore une fois un witch fire boule de feu charge warp 7 donc là on se dit ah il n'y en a pas beaucoup des charges warp 7 donc on espère que ça va être violent on va voir si des manifestés choisissez une unité ennemie à 12 pouces du psyker vous jetez un des 6 pour chaque figurine de l'unité jusqu'à un maximum de 6 pour chaque résultat de 4 plus l'unité subit une blessure mortelle et si une ou plusieurs figurines de l'unité sont détruites par ce pouvoir psychique chaque autre unité ennemie à 6 pouces de l'unité choisie subit une blessure mortelle donc c'est une jolie boule de feu très clairement on va pas se mentir on va vite se retrouver à faire même ne serait-ce que sur des packs de blade guard ou autre on va vite se retrouver à faire 2 à 3 blessures mortelles avec généralement un petit peu plus et même sur des packs sur des packs on pense par exemple à des packs de succube à des packs d'incube à des packs de skitari ou autre on se retrouvera quand même assez rapidement à faire nos 3 voire 4 blessures mortelles et après diffuser autour donc c'est assez intéressant c'est un bon sort c'est un bon sort pour le coup qui me plaît donc typiquement moi sur cette discipline je retiens je retiens le retameur qui va mettre de la mortelle en bulle à 9 pouces mais pour moi il y a une unité bien précise qui va capter ce sort là et qui a un véritable intérêt à le faire après sinon ça restera pas à mes préférés parce que clairement le plus une attaque est l'immortal à la blesse sur les squigs donc c'est le sort qui s'appelle Esprit de Gork je le trouve excellent et la malédiction du squig est aussi excellent le debuff à l'advance à la charge une bonne discipline de psy vraiment il y a de quoi faire c'est plaisant il y a pas mal d'armes il y a des armes qui peuvent être un petit peu conditionnelles pour on va dire le jeu le jeu plus entre amis il y a des armes qui sont vraiment pertinentes on le voit de suite pour le jeu compétitif donc très 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 saucé de cette nouvelle discipline psy et je vous propose donc de passer aux secondaires pour les aficionados du jeu égal et du jeu compétitif on a 4 secondaires sur le codex et qui sont pour le coup pas décevant du tout alors les secondaires je vous rappelle que les secondaires de codex vous n'avez le droit d'en prendre qu'un seul au total donc sur les 3 secondaires que vous pouvez prendre il n'y en a qu'un seul qui viendra du codex je vous rappelle que vous êtes quand même capé dans les catégories puisque vous avez le pas de pitié l'opération clandestine l'éliminer l'ennemi la suprématie militaire donc vous êtes quand même aussi capé dans les catégories et puis voilà donc ça c'est dit au niveau des secondaires donc on a un premier qui est pas de pitié par répit qui est crasez-les qui est très cool en fait c'est une attrition mais au corps à corps donc très efficace pour les orques je pense que c'est un secondaire qu'on qu'un certain archétype de liste vont prendre systématiquement en gros vous marquez 4 points de victoire à la fin de chaque round de bataille si le nombre d'unités ennemies détruites par des attaques de mêlées d'unités orques de votre armée ont été de votre armée est supérieur au nombre d'unités non-grétchines amies détruites par des attaques de mêlées pendant ce round de bataille donc vous mettez 3 points de victoire si vos orques ont tué plus de monde que l'adversaire au corps à corps et les unités grétchines ne comptent pas dans ce décompte là donc le codex a quand même une sacrée appétence à aller tabasser du monde au cac donc déjà oui bien et surtout vous avez le petit effet qui se coule de secondaire vous marquez 1 point de victoire supplémentaire à la fin de chaque round de bataille si le nombre d'unités ennemies détruites par les attaques de mêlées d'unités orques de votre armée est au moins de 2 et que c'est le double de celui de l'adversaire donc par exemple un tour où vous avez tué 2 unités au corps à corps et votre adversaire n'en a pas tué vous mettez 4 points donc je trouve que ce secondaire est assez juteux et à mon avis assez facile de mettre enfin pas assez facile c'est toujours facile à dire mais vous pouvez estimer rentrer assez régulièrement 12 points sur ce secondaire entre 9 et 12 points assez régulièrement donc ce secondaire là me plaît beaucoup secondaire suivant qui va dans la catégorie opération clandestine qui est prenez les morceaux de choix alors il y a une mécanique d'avant d'avant partie enfin de sélection qui est un peu obscure je trouve parce qu'en gros on nous dit choisissez à tour de rôle les joueurs choisissez à tour de rôle un objectif qui ne soit pas dans la zone de déploiement d'aucun joueur pour être des pions objectifs morceaux de choix jusqu'à ce que 3 pions objectifs aient été choisis alors déjà qui commence à choisir on ne sait pas ensuite des scénarios où il y a 3 pions objectifs en dehors des zones de déploiement où il y a plus de 3 pions objectifs en dehors des zones de déploiement il n'y en a pas des masses de mémoire donc voilà en gros on nous précise que s'il n'y a qu'un pion objectif de cette sorte seul celui-ci est un pion objectif de morceaux de choix voilà je trouve le wording un peu merdique parce que qu'est-ce qui se passe quand il y en a 2 enfin bref bon peu importe donc en gros on se retrouve à choisir jusqu'à 3 objectifs si c'est possible qui ne sont pas dans la zone de déploiement et le joueur orc donc les unités base orc de votre armée peuvent tenter l'action suivante donc passer les morceaux de choix et c'est ni plus ni moins que vous levez une bannière avec une unité base orc donc vous ne pouvez pas le faire vous faites une action évidemment ça va apporter l'objectif d'un des objectifs ciblés donc vous faites une action comme si vous leviez une bannière et si à votre prochaine de phase de commandement vous avez toujours vous êtes avec toujours la même unité en contrôle du même objectif vous marquez 3 points de victoire alors il y a des particularités évidemment vous ne pouvez pas faire cette action s'il y a une figure et une ennemie à portée de l'objectif c'est bien spécifique c'est la même unité qui doit encore garder le contrôle de l'objectif voilà donc vous pouvez il y a des scénarios je pense où notamment vous avez des objectifs qui sont très proches de votre zone de déploiement et vous allez assez facilement vous retrouver à poser toujours la même unité et faire l'action toute la partie pendant assez stablement pendant 3 tours pour au moins élever 9 points donc pourquoi pas pourquoi pas ça va vraiment dépendre des scénarios voilà et puis ça va dépendre de votre liste parce qu'il faut une unité base orc qui est dédiée à cette action là et qui ne fasse que ça puisqu'il faut qu'elle fasse l'action et puis il faut qu'elle reste sur l'objectif alors forcément si elle fait l'action qu'elle reste sur l'objectif jusqu'à la phase de commandement suivante et vous avez pris cet objectif elle va refaire la même chose toute la partie donc on part du postulat qu'il y aura une unité dédiée pour cette opération clandestine ensuite vous avez un autre objectif secondaire qui va dans éliminer l'ennemi que je trouve plutôt cool et en gros c'est à votre seigneur de guerre de le remplir alors vous marquez 3 points de victoire à la fin d'un round de bataille pour chacune des conditions suivantes remplies par votre seigneur de guerre jusqu'à un maximum de 5 vu qu'il y a 3 conditions ça veut dire qu'à partir du moment où vous remplissez 2 conditions vous mettez 5 points en un tour qu'est-ce qu'il faut faire ? si votre seigneur de guerre a détruit une unité monstre ou véhicule en mêlée 3 points de victoire sur un tour donc quand on voit la létalité du seigneur de guerre il y a moyen si un personnage ennemi a été détruit suite à une attaque de mêlée donc oui je pense que ça se fait et si 5 figurines ennemies ou plus ont été détruites suite à des attaques du seigneur de guerre bon l'idée ça va surtout être du coup de faire survivre le seigneur de guerre assez longtemps pour le faire pendant au moins 3 tours pour générer 9 points à minima mais c'est sûr que c'est un objectif qui est faisable et qui en plus est super rigolo parce que avoir votre seigneur de guerre qui passe en mode destructeur et scoreur ça fait plaisir donc ce secondaire là je le trouve plutôt cool et enfin il y a le secondaire suprématie militaire qui là pour le coup nécessite a priori une fac parce que encore une fois le wording est un peu dégueulasse et qui nous dit au début de la bataille divisez le champ de bataille en quart de table et go et c'est là en fait après on nous dit marquez 3 points de victoire à la fin du round de bataille si 2 quarts du champ de bataille ou plus ont une unité orc de votre armée contenant 11 figurines ou plus entièrement à l'intérieur de chacun d'eux marquez à la place 5 points de victoire à la fin du round de bataille si les quarts de table ont une unité orc de votre armée contenant 11 figurines ou plus entièrement à l'intérieur de chacun d'eux alors il est très cool c'est une mécanique qu'on a vu chez les necrons chez les drukaris en opposition où là on va vous marquer des points s'il n'y a personne dans les quarts de table là vous allez marquer des points si vous avez c'est un petit peu c'est assez proche du fonctionnement des quarts de table sauf que là il y a une mécanique qui est chelou et qui nous dit divisez le champ de bataille en quarts égaux ça veut dire qu'il faut 4 4 parties du champ de bataille qui soient égales ben en fait vous vous rendez compte que vous allez pouvoir le découper de plein de façons différentes le découper en triangle vous allez pouvoir le découper en lamelles donc comme je vous le montre si je suis nommé à l'écran donc ça veut dire que si vous le découpez je découpe en 4 quarts qui soient qui soient des quarts comme ça tac 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 donc en gros des bandes et si je me déploie en aube de guerre donc ici bam ben je vais mettre 15 points sans rien faire en fait parce que je vais être tout le temps dans mes 4 quarts de table et je vais marquer 3 fois 5 points donc il y a le problème c'est qu'ils ont demandé au début de la bataille diviser le champ de bataille en quarts égaux je pense qu'ils ne se sont pas rendu compte que c'était hyper hyper bancal comme système donc là à mon avis il va y avoir une fac sur ce secondaire là qui n'est pas du tout clair voilà en tout cas quand il sera plus clair à mon avis que ça sera coupé le quart de table comme on les connait il sera quand même cool le premier je le trouve cool aussi l'attrition encore à corps celui des personnages je le trouve cool aussi donc je suis plutôt satisfait des secondaires on a fait le tour clairement de toutes les ressources que nous propose du codex vous avez vu c'est déjà assez condensé et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec la review des datasheets de ce nouveau codex Ork V9 avant de rentrer dans le détail des datasheets règle très importante du codex Ork vous ne pouvez pas avoir par détachement plus d'un Warboss ou Wartrike par détachement le boss de guerre ou le traïque mort qui tue c'est maximum un par détachement c'est bien parce que ça va permettre de cadrer de cadenasser l'aptitude des Ork à avoir des personnages ultra violents c'est important de préciser cette règle que je n'avais pas précisé jusque là premier qui j'ai qu'on retrouve c'est Gascule Traca lui-même himself le seul à avoir accès à la grande wag donc il va cumuler les effets de la wag et de Z-wag c'est un bon un bon profil qui vaut 300 points donc il coûte quand même son pesant d'or c'est énorme 300 points sur un format 2000 points il est boss de guerre donc il sera obligatoirement votre seigneur de guerre il a un profil qui est intéressant move à 7 cc de plus c'était 5 plus force 7 en du 7 12 pv 5 attaques 8 en commandement 2 plus il a un profil dégressif sur le mouvement dégressif sur la force par contre progressif sur les attaques donc voilà ensuite le point particulier de Gascule c'est que il a il ne peut perdre que 4 pv par phase maximum donc ça c'est bien et il a une invue à 4 le problème c'est quand même qu'il fait 12 pv il est donc ciblable et ce qui veut dire que face à une armée de tir Gascule il va faire 3 tours globalement et sans trop consommer de ressources parce qu'une fois que vous avez tombé les 4 pv vous passez à autre chose donc là c'est assez embêtant en fait de voir le prix de la figurine et j'ai peur que sa résilience ne soit pas suffisante après il y a cet accès à cette grande WAG qui est super super kiffante mais on se rend compte que sur du format 2000 points rentrer Gascule et des unités qui profitent à la fois de la WAG et à la fois de ZWAG là on n'est plus sur du 2000 points c'est beaucoup trop d'unités donc pas sûr que Gascule ait sa place sur du format 2000 points peut-être sur du plus gros format de jeu mais sur 2000 points c'est pas évident de rentabiliser ce qui à mon sens justifie son coup en point important c'est la grande WAG après il tabasse comme un sourd il tire correctement il a une belle arme de tir sauf qu'évidemment c'est un gland il a une CT de 5 c'est votre seigneur de guerre et il a le trait de seigneur de guerre Goff qui est plus une attaque et je sais plus c'est quoi la deuxième petite alinéa du texte mais voilà et surtout il a une aura qui donne la full reroll dg de touche à 6 pouces pour les unités base et personnages Goff amis donc là la full reroll des touches c'est un mètre de chapitre mais en aura donc là ça pour le coup c'est très très cool mais en fait je pense que quand on va commencer un peu à tomber les stats d'une unité Goff en buff est-ce qu'elle a vraiment besoin de reroll dg de touche au vu de la saturation qu'elle propose déjà je ne sais pas donc voilà Gascule un petit peu déçu peut-être qu'en fait avoir 9 PV aurait été aurait été plus profitable pour cette figurine là de façon à la faire avancer sereinement avec une wag et voilà donc ça reste ça reste un gros bourrin il est Goff c'est une figurine qui est impressionnante c'est une figurine qui doit être plaisante à jouer on passe à la suite la suite c'est son petit grotte à la suite c'est son petit grotte donc le fameux Macari qui coûte 50 points et qui en fait a des petits effets rigolos mais qui ne justifie pas sa présence parce qu'en gros on se retrouve avec un Gascule et un Macari à 350 points c'est pas possible donc bon il a des petits effets mais ça sert vraiment à rien de s'attarder là dessus on notera qu'il a une sauvegarde invulnérable de plus jusqu'à ce qu'il rate sa première sauvegarde bon c'est cool après ça reste un gré de chine donc pas de bonus de clan il offre une petite il offre l'aura de il offre une aura de pain boy lorsqu'il est proche de Gascule voilà c'est pas ouf franchement ce petit Macari est pas incroyable sur le papier j'ai pas m'attardé dessus plus que ça ensuite entrée QG beaucoup plus intéressante à mon goût ça va être tout ce qu'on va avoir autour des gros mecs donc en gros on a le gros mec de base on a le gros mec avec choc assaut celui avec le champ de force custom et le gros mec en méga armure donc ça c'est c'est plutôt cool on a un premier donc le gros mec de base avec le champ de force custom qui va être à 85 points d'ailleurs on note évidemment puisqu'on n'en a pas parlé le passage à l'endurance 5 généralisé pour tous les orcs donc ça c'est vraiment le gros gros buff du codex c'est l'endurance 5 sur les orcs est-ce que ça va générer un trouble majeur dans le warp et dans la méta seul l'avenir nous le dira en tout cas ça va être fortement plaisant pour les joueurs orcs à n'en pas douter donc notre ami avec son champ de force custom il a un calibre et un kick-oop surtout il a pour 5 points de plus il peut se payer un grotte graisseur et qui nous dit que lorsqu'il répare un véhicule une fois dans la partie une fois dans la bataille il va pouvoir rendre un PV supplémentaire perdu donc ça c'est cool puisque notre ami le gros mec a l'aptitude méga maniaque suprême donc à la fin de votre phase de mouvement cette figurine peut réparer un véhicule clan ami à 3 pouces de lui et il récupère jusqu'à des 3 PV perdus chaque figurine ne peut être réparée qu'une fois par tour donc si vous avez un grotte pour plus 5 points une fois dans la partie vous ferez un D3 plus 1 ok on notera surtout la présence du champ de force custom qui là est assez importante donc vous avez une aura et tant qu'une unité orc ami est à 6 pouces du porteur donc là on est bien à 6 pouces du porteur et pas entièrement dans les 6 pouces du porteur ça veut dire vous allez pouvoir couvrir un peu vos unités et avec un champ de force custom couvrir assez facilement plusieurs packs etc on notera aussi qu'elle a une sauvegarde invulnérable à 6 plus la portée de cette aptitude ne peut jamais être augmentée sauf mention contraire donc là pourquoi ils mettent ça parce que vous avez d'un côté un strat qui va vous permettre d'augmenter la portée donc là c'est vraiment spécifié que vous augmentez la portée du champ de force custom autrement c'est une aura et donc potentiellement vous aviez des traits de seigneur de guerre qui vous permettaient de rajouter 3 pouces à une aura donc là en l'occurrence vous ne pourrez pas utiliser un trait de seigneur de guerre ou une relique qui vous permet de booster les auras de manière générale mais par contre vous pourrez utiliser un stratagème qui vous donne la mention contraire avec la notion d'augmenter l'aura du champ de force custom donc voilà c'est comme ça qu'il le précise on note aussi que c'est toutes les figurines orques qui en bénéficient donc véhicules etc etc tout ce qui est orques et surtout qu'il n'y a pas de notion de tir ou de corps à corps donc vous allez avoir une invulnérable au corps à corps donc très efficace évidemment en mode bloc défensif en mode bloc défensif ça peut vraiment faire plaisir 85 points c'est pas très cher payé en vérité donc une belle unité ensuite on retrouve le gros mec en choc attaque cannon lui il coûte 110 points et il a son choc attaque cannon qui est quelque chose de très aléatoire qui est une arme assez fun vous allez jeter sur 2d6 la force etc etc bon c'est assez sympa et puis surtout quand vous faites 11 ou plus vous allez mettre de la blessure mortelle il a été joué pendant un temps lorsqu'on pouvait le fiabiliser via vigilus bon bah là c'est plus le cas vous avez quand même une augmentation une customisation de mec qui vous permet de passer le lourd 2d6 en lourde 2d3 donc voilà on notera quand même que la ct4 plus aurait été bien la ct4 plus est bien en vérité mais attention on est sur une arme lourde donc 6 mouvements vu qu'on est une infanterie on a moins un pour toucher voilà et puis après il a les mêmes aptitudes donc méca mania qu'on peut lui payer son grotte graisseur et ça fait plaisir on retrouve maintenant le gros mec en méga armure qui lui est équipé à la base d'un méga clatter custom et d'une pince énergétique donc vous gagnez quand vous passez en méga armure la sauvegarde à 2 plus et vous gagnez un pv supplémentaire évidemment donc on a un gros profil on notera par contre que lui perd un pouce de mouvement avec sa méga armure donc c'est un peu embêtant mais en revanche il y a pas mal pas mal d'équipements dont notre ami peut être affublé dira-t-on surtout on note que vous allez pouvoir gratuitement lui remplacer son arme par un fling custom et lui mettre la méga relique qui est l'énorme bolter lourd qui fait 10 tirs à 18 pouces donc ça à mon avis c'est auto-include avec ce genre de personnage très très cool et on notera aussi qu'on peut l'équiper du champ de force custom là en revanche il faudra payer un coût en points supplémentaires et du coup ça le rend évidemment plus cher mais vous avez quand même un personnage potentiellement plus résistant et surtout c'est la petite relique qui fait plaisir qui est toujours sympathique à jouer je le pense ensuite on retrouve les boss de guerre donc là ça y est on rentre dans le mot clé boss de guerre un war boss donc là un seul par détachement comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui vous permet de balancer une wag on a une aura pour le boss de guerre qui est évidemment très intéressante et qui va permettre aux unités base et personnages à 6 pouces de la figurine de rajouter un OG de touche donc là c'est une très très bonne aura que possède le war boss le plus un hit le plus un hit natif comme ça en aura sur des packs de boys qui vont vous balancer 90 120 attaques qui touchent à 2 plus ça va commencer à être ultra violent très sincèrement ultra violent le profil est bon mouvement de 5 une CC à 2 plus une CTA 5 plus force 6 en du 6 6 PV 5 attaques 8 de commandement 4 plus de save il vaut 90 points vous pouvez lui payer sa pince pour 10 points supplémentaires ce qui vous permettra de taper à force 12 paire moins 3 d'un mage 2 par contre vous devrez soustraire 1 à vos jets de touche je vous rappelle que vous avez une excellente relique qui est la pince énergétique qui vous met pas moins 1 à la touche qui vous met moins 4 à la PA et 3 damage flat donc là ça pique vous pouvez l'équiper d'un squeak d'attaque pour gagner plus plus de taquets il a une invulnérable à 5 les petits traits qui vont bien c'est un très bon personnage c'est un pour pour de la masse infanterie évidemment c'est un indispensable alors après on va avoir pas mal de choix puisqu'on aura ce boss de guerre là en war boss donc le mec simple à pied qu'on connait qu'on va pouvoir stuffer équiper un petit peu comme on le souhaite on va avoir on va retrouver aussi le boss de guerre en méga armure donc sa version sa version tank avec une sauvegarde à 2 et un PV supplémentaire donc 7 PV donc on commence à avoir quand même des mecs un peu relous à abattre avec une invulnée à 5 tout pareil et la même aura de boss de guerre donc voilà c'est plutôt cool on a vu tout à l'heure qu'il y a vraiment moyen de les stuffer de booster soit l'offensif soit le défensif de leur passer des sorts et tout c'est des personnages qui sont vraiment vraiment dangereux et l'aura boss de guerre est très très violente cumulée à à l'octroi de la wag donc ça c'est vraiment très très bon et d'ailleurs juste en dessous de la data sheet du boss de guerre on retrouve notre ami le bizarre boy alors le bizarre boy qui est un psyker évidemment qui c'est donc lui c'est de l'ancienne figurine vous la reconnaissez c'est lui qui a accès à la discipline psychique wag donc la première qu'on vous a présenté le psyker en question peut jeter un sort peut dispel un sort et connait deux sorts de la discipline avant pour ceux qui se souviennent on castait plus on avait des bonus au cast si on avait plus de figurines donc ça c'est fini maintenant vous allez pouvoir juste jeter un sort supplémentaire si vous avez au moins 20 figurines dans les 12 pouces du bizarre boy hormis les Gretchen donc c'est bien ils nous l'ont un petit peu nerfé notre bizarre boy parce que du coup il y a des sorts qui passeront moins moins fiablement on a juste une seule relique qui nous permet de booster des sorts et c'est sur les disciplines witchfire donc les feux sorciers ce qui veut dire clairement que par exemple le dead jump sera pas ultra fiable parce qu'on est sur une charge warp set et qu'on n'a pas de matière pour fiabiliser ces sorts là hormis les relances de points de commandement donc voilà ensuite on va retrouver le trike mort qui tue ou le war trike ça y est on a les versions françaises des noms qui sont pas forcément très agréables trike mort qui tue ça fait un peu gogol mais on fera avec donc on a là on a on retrouve le mot clé trike mort qui tue donc évidemment un seul par détachement il faudra choisir entre votre warboss ou votre war trike on a un mot clé véhicule personnages fondu de la vitesse voilà mouvement de 14 une cc de 2 plus une cta 5 plus une force de 5 une ordu de 6 8 pv 5 attaques commandement 7 4 plus de sauvegarde notre ami a 3 fusils double ki boom donc il balancera 6 tirs 6 tirs de force 5 100 pa 1 damage et il a une pince qui coupe donc il tape à force 7 pa moins 2 2 damage et vous pouvez relancer les blessures on notera aussi quelques petites aptitudes qui font plaisir alors il est lui on y va et wag donc la re-roll et puis la wag re-roll des charges et la wag et surtout il est brinque ballant ce qui veut dire qu'il réduit les damage de 1 donc ça c'est assez appréciable beaucoup de châssis ont cette aptitude là dans le codex orc à présent il est le gros boom rouge donc à chaque fois qu'il advance il ne vous jetez pas de dés et vous faites une advance de 6 pouces en plus de votre caractéristique de mouvement vous avez une avue à 5 vous avez le droit une fois dans la partie de faire une advance à 9 à la place d'une advance à 6 donc ça c'est assez rigolo et vous explosez quand vous mourrez donc le trike mort qui tue est très cool maintenant dans la mesure où on est limité au choix de warboss ou de trike mort qui tue on va vite voir qu'il y a des trucs qui nous font plus l'oeil que d'autres et notamment ceux qui peuvent recevoir des reliques des équipements etc donc là le trike est très cool notamment dans une armée fondue de la vitesse on va avoir des beaux petits missiles à envoyer au visage de notre adversaire nouvelle figurine pour le coup de ce codex c'est le boss dresseur qui va être un nouveau warboss mais dans la gamme alpagueur donc beast snaga c'est très cool alors c'est très cool pourquoi ? parce qu'on va avoir le mot clé alpagueur dans sa règle de base donc ce qui va dire qu'il va avoir le plus un pour hit lorsqu'il tape sur un véhicule ou un monstre bon c'est un warboss qui a déjà une CCA de plus mais sait-on jamais il a le boss dresseur aura donc il a une aura qui donne un plus un au jet de touche en bulle aux unités base des personnages alpagueur du même clan que lui donc ça c'est plutôt cool aussi et il a un squig viseur donc à chaque attaque de cette figurine avec un flingue ou une relique qui remplace le flingue de cette figurine ajouter un au jet de touche donc c'est plutôt sympa on est sur un profil on est sur un profil de warboss avec un mouvement de 5 une CCA2+, une CTA5+, et là on a une force de 6 donc c'est vraiment ce qui fait un petit peu la différence avec entre le le Beast Naga et le Boyz de base c'est la force supplémentaire qui s'illustre par un coup en points supplémentaires donc là on est on va pas se mentir on est sur de la primarisation des orques clairement sur un nouveau scale de figurine qui est justifié par de nouvelles entrées et qui se ressent par la suite sur de nouvelles règles mais c'est vraiment la version primariste des orques donc voilà 5 attaques il est quand même équipé d'un flingue qui coupe de dresseur et d'une pince d'alpagueur donc la pince d'alpagueur le fait taper à force 10 mais à moins 3 2 taqués et ajouter à chaque attaque avec cette arme soustrayer 1 au jet de touche donc qui permettra effectivement à la règle d'alpagueur d'être contrebalancé si vous tapez sur du véhicule ou du monstre donc le mec tape quand même de manière assez énervée c'est un bon personnage il est warboss donc un seul par détachement donc forcément vous allez aller chercher un warboss classique on va dire vanille entre guillemets si vous allez jouer plus du boys voilà et vous allez chercher le boss dresseur si vous jouez du beast naga boys donc les nouveaux boys ou alors même les chevaucheurs les nouveaux chevaucheurs etc tout ce qui est beast naga effectivement voilà pour ce nouveau boss dresseur ensuite on va retrouver pléthore de personnages nommés là c'est vraiment quelque chose de propre au codex orc donc je vous rappelle que ces personnages sont spécialistes lads donc du coup ne vous feront pas perdre le bonus de votre détachement si vous les prenez puisqu'ils ont déjà des mots clés de faction et de détachement donc par exemple on va commencer par le boss sknikrot qui lui nous vient du détachement blood axe qui est ni plus ni moins que le boss des commandos lui c'est le super commando move de 6 touche à 2 au corps à corps à 5 au tir force 6 en du 6 6 pv 6 attaques commandement 7 sauvegarde à 6 il va taper donc à force 6 p à moins 2 2 damage et surtout vous allez pouvoir l'infiltrer pendant le déploiement à plus de 9 pouces de l'adversaire ou de sa zone de déploiement vous allez avoir une aura qui met moins 2 à la caractéristique de commandement des unités ennemies à 6 pouces de lui vous avez une invue à 5 vous avez la règle coupe gorge donc à chaque attaque de cette figurine si elle est à 1 pouce d'un élément de terrain vous avez plus 1 pour les jets de blessure vous avez le commando crâne rouge qui est en aura donc tant qu'une unité commando blood axe est à 6 pouces de cette figurine à chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité ajoutez 1 à la touche donc ça c'est cool il a une aura de plus 1 hit pour les commandos et il est discret comme une ombre et en gros lorsqu'il reçoit le bénéfice de couvert vous ajoutez 2 à sa sauvegarde d'armure c'est très très propre on est sur un coup en point pour ce bon vieux sneak boss d'ailleurs c'est un boss c'est le boss sneak rot on est sur un coup en point de 95 pour notre ami sneak rot voilà et puis surtout bon il n'est pas war boss donc il ne vous enlève pas l'accès à certains personnages donc pourquoi pas ensuite on retrouve ce bon vieux Zach Struck donc là où sneak rot est le personnage de référence pour les commandos Zach Struck lui est celui de référence pour les shock boy donc là rien de bien transcendant par rapport à son prédécesseur c'est à dire qu'on est hormis le move de 12 évidemment on est sur un profil similaire touche à 2 à 5 force 6 en du 6 6 pv 6 attaques au moment 7 4 plus surtout et bien il a quelques aptitudes assez intéressantes qui vont évidemment permettre de s'allier avec les shock boys de leur filer une aura et de frapper en profondeur donc voilà je passe assez rapidement sur ces personnages là je vous laisserai les découvrir plus en détail on a aussi le capitaine Badruck qui lui est le boss des frimeurs évidemment qui a une CT à 4 plus qui tire avec une arme lourde donc ça c'est un petit peu dommage la CT 4 plus avec une arme lourde donc forcément avec la courte portée dès qu'on va bouger on va scoltiner à moins 1 à la touche donc c'est pas ouf donc lui par contre il est flibustier son arme fait quand même mal force 8 perd moins 3 3 damage il a un bon profil d'autant qu'il a un commandant 8 et une save à 3 plus donc il est un bon perso là pour le coup avec une invue à 4 plus et c'est le roi des frimeurs donc tant qu'une unité a mis frimeur est à 6 pouces de cette figurine à chaque attaque d'une figurine d'unité relancée tout léger de touche de 1 donc la re-roll des as sur les flash guides je vous rappelle qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a un stratagem pour faire double tir les flash guides on verra si ce bon vieux Badruck est intéressant parce que concrètement si vous jouez Badruck c'est que vous jouez des flash guides il n'y a pas vraiment d'intérêt à les jouer séparément dira-t-on ce bon vieux Badruck coûtera la modique somme de 95 points auquel vous pourrez lui rajouter un gros de bastos pour effectuer une attaque de relancer un jet de touche une fois dans la partie c'est un peu cher pour une relance mais on est sur 95 points donc à voir si vraiment il est intéressant avec du framer pour ça on en reparlera quand on aura vu la datasheet des framer ensuite nouveau personnage qui pour le coup lui est Snakebite donc c'est Zogrod Worst Snaga donc c'est un nouveau personnage clairement qui a un profil encore assez similaire à ses camarades donc touche à 2 et à 5 force 5 en du 5 6 PV 4 attaques commandement 7 sauvegarde à 6 il a la règle Alpager On y va et Wag au début de la phase de combat vous pouvez choisir une unité monstre ennemi à 6 pouces de cette figurine vous jetez un D6 sur un 2 plus l'unité choisie n'est pas éligible pour combattre à cette phase avant que toutes les unités éligibles de votre armée aient combattu donc ça ça aurait pu être une règle de ouf parce que c'est un fight last à 6 pouces autour de lui sauf que le problème c'est que c'est que pour les monstres donc clairement c'est conditionnel beaucoup trop conditionnel pour qu'il soit joué je pense en compétitif sauf si vraiment on se retrouve avec une méta full monstre mais là en l'occurrence j'ai bien peur que son utilité soit quand même très limitée il est super Zavortona donc il vous permet de buffer une unité de Gretchen mais je pense que globalement tout le monde s'en tamponne un peu de buffer une unité de Gretchen il vaut 65 points donc pour le coup lui n'est pas cher mais mais il n'est pas ultra utile en vérité là on retrouve un nouveau QG dont on va entendre parler évidemment c'est le Warboss sur Squeagosaur donc là on commence à rentrer dans la nouvelle ère graphique des orques et ce que Game Store Shop a mis en place pour vraiment s'accaparer l'identité visuelle de ses figurines donc là on se retrouve avec des mecs qui chevauchent des énormes Squeags donc celui-ci en plus est un Squeagosaur donc il est énorme alors on va prendre le temps un petit peu de détailler cette figurine là parce qu'on va en entendre parler je le pense on est sur une figurine donc déjà au niveau des mots-clés qui est personnages Cavalerie Squig Alpagueur Boss de guerre et Boss dresseur donc qu'un seul par détachement ça limite le truc mouvement de 10 CC de plus c'était de 5 plus ok jusque-ci rien de choquant force 6 en du 7 9 PV 5 attaques commandement 8 save à 4 le profil est quand même assez violent l'endu 7 lié au 9 PV et lié à la save à 4 c'est quand même pas déconnant du tout il est équipé d'un calibre d'un kick-oop de dresseur et d'une mâchoire de Squeagosaur donc alors le calibre c'est anecdotique le kick-oop de dresseur donc c'est vraiment son arme pour taper qui nous intéresse c'est force utilisateur donc force 6 PA-2 2 damage et à chaque fois qu'il porte le porteur combat il effectue une attaque supplémentaire avec cette arme donc en gros il passe à 6 attaques de force 6 PA-2 2 flat ok c'est cool il a la mâchoire de Squeagosaur donc ça on le verra c'est systématique maintenant ça fait beaucoup penser à ce qu'ils ont à ramener notamment avec Age of Sigmar les montures attaquent et pas gentiment en plus puisque chaque fois que le porteur combat il effectue 3 attaques supplémentaires avec cette arme et ne peut pas effectuer plus de 3 attaques avec à chaque attaque avec cette arme un jet de blessure non modifiée de 6 inflige 3 blessures mortelles à la cible et la séquence d'attaque s'achève bon là c'est quand même ultra violent on se retrouve avec un mec qui fait 6 attaques qui touche à 2 à force 6 P à moins 2 2 flats donc ça ça picote et derrière vous avez son dinosaure qui vous envoie 3 taquets de force 7 P à moins 3 3 flats et chaque fois qu'il fait un 6 pour blesser c'est 3 blessures mortelles on va préciser sur le fait qu'ils disent que la séquence d'attaque s'arrête donc c'est à dire que ce n'est pas cumulatif avec le fait de vous mettre 3 flats en gros ça reviendrait plus ou moins à dire que quand vous faites un 6 à la blesse vous n'avez aucune sauvegarde d'aucune sorte pas d'un vue etc vous avez des blessures mortelles donc si éventuellement vous avez un feel no pain il vous reste votre feel no pain mais voilà ça reviendrait plus ou moins à dire ça il est dur à cuir donc il a une vue à 5 il est alpagueur on y va et wag il a le cuir épais en plus de ça il a le cuir épais à chaque attaque allouée à cette figurine soustrayer 1 à la caractéristique de dégâts jusqu'à un minimum de 1 donc le mec n'est pas ciblable à une endue 7 9 pv réduit les damage de 1 et tape comme un gros sourd là on rentre dans les grosses datas du codex je pense il est boss dresseur au cas où quand même évidemment les unités base et personnages en aura à 6 pouces autour de lui bénéficient d'un plus 1 alpagueur bénéficient d'un plus 1 og de touche donc en plus c'est un buffer donc là merci merci d'être venu bonsoir il n'est quand même évidemment pas donné cet animal puisque il est il vaut 145 points et si vous lui payez sa petite arme qui est le fusil qui cougne assaut d3 blast force 6 perd moins 1 d3 mais vous allez pas le faire très sincèrement pour 5 points vous ne le ferez pas très sincèrement il coûte 145 points 145 points évidemment il va aller capter une relique un trait de seigneur de guerre pour encore plus buffer ça et là vous allez en manger très sincèrement ce genre de personnage vous allez en manger et je pense qu'en plus il ne se tue pas facilement vraiment vraiment donc voilà que vous dire en termes de build ce qu'on peut faire on va lui mettre on va lui mettre la relique qui lui donne plus une attaque et Fino Payne à 5 donc il passera en attaque 6 donc il passera à 7 attaques quand il va taper Fino Payne à 5 en plus de son avu à 5 ce qui est très désagréable avec la réduction des damage 1 et pourquoi pas le trait de seigneur de guerre rusé brutal mais rusé pour que chaque attaque qu'il rate soit repris donc c'est c'est ultra violent c'est ultra violent ce personnage est ultra violent ensuite on tombe sur le Mediboss le Mediboss qui est l'entrée Payne Boy la nouvelle entrée en quelque sorte puisque le Payne Boy n'est pas un choix de QG mais un choix d'élite et l'a toujours été donc là on se retrouve avec un Mediboss donc c'est un personnage Alpagueur donc Biss Naga tout comme ses camarades qui va avoir un mouvement de 7 CC à 3 plus c'était 5 plus force 5 enduce 5 5 PV 4 attaques 8 de commandement 4 plus 4 plus de save il a une pince qui dit tu tapes comme une brute mais tu tapes moins bien puisqu'il va taper à force 9 mais moins 1 la touche paye à moins 3 2 flats il a une autre arme si vous ne voulez pas taper avec celle-ci qui vous permet de taper à force 7 paye à moins 2 2 damage donc il se défend bien quand même le bourre et une fois par bataille ça c'est si vous avez un infirmier et que vous utilisez sa capacité de réanimation une fois par bataille vous allez pouvoir outrepasser le malus si vous faites à 1 ce qui nous intéresse essentiellement c'est son aura à ce gars là puisque tant qu'une unité infanterie ou motard ou cavalerie du clan est à 3 pouces de cette figurine chaque fois que la figurine de l'unité perd un PV sur un 6 plus il ne le perd pas donc on est sur une aura de Phinopaine à 6 qui est qui est la même qu'un apothicaire Space Marine on est globalement sur la même et après il a son aptitude chirurgien qui va lui permettre de faire regagner du PV voilà ça fait plaisir il est là pour soigner ses petits copains et cet animal coûtera la modique somme de 80 points la pince d'alpagueur par contre coûte 5 points supplémentaires donc voilà à voir s'il justifie un slot de QG et s'il justifie sa présence plus que celle du Pain Boy qu'on connait est-ce qu'il a quelque chose de vraiment plus intéressant on le découvrira par la suite ensuite on découvre le Zarboy donc là c'est vraiment le nouveau QG encore d'ailleurs c'est vraiment mais c'est un des nouveaux QG du Codex Orc il coûte 70 points il a un profil essentiellement ressemblant à celui du Bizarre Boy sauf qu'il est alpagueur donc forcément il aura plus 1 en force et la règle alpagueur il a la règle tout comme son camarade Bizarre Boy Energy Wag donc il pourra caster un sort supplémentaire s'il y a 20 figurines Orc dans les 12 pouces de sa personne il connait 2 sorts il en jette 1 il en abjure 1 et surtout lui il connait des sorts de la discipline bestiale donc c'est vraiment ça qui fait la différence avec son camarade le Bizarre Boy c'est voilà donc là vraiment vous avez compris qu'on est rentré dans on est rentré dans la primarisation des Orcs et clairement comme on avait tout un tas de bonus et d'aptitudes différentes si on va chercher du Primaris ou même après du Gravis là chez les Orcs on a maintenant tout un penchant Orc qui tend vers les Alpagueurs donc les Bissnaga on va avoir on a une discipline psy on a des traits de seigneur on a des mécaniques de jeu propre donc on vient vraiment remplir encore ce codex Orc de nouveautés et vous proposer plein de façons de jouer différentes donc généralement on s'en plaint pas très sincèrement de pouvoir jouer plein de choses voilà ensuite on passe à la bête à l'infâme brute donc là c'est peut-être si vous trouviez que le boss dresseur sur Squeak ozor était violent lui concrètement lui c'est peut-être la plus grosse data du codex c'est la data la plus fumée du codex c'est un personnage nommé qui se joue en Snakebite bon bah ça tombe bien c'est à dire que ce gars là si vous lui tirez pas dessus à force 6 à force 8 il n'est jamais blessé que sur du 4 mais en l'occurrence il a un enduit 7 donc en gros la règle d'Alpager la règle de Snakebite lui sert pas des masses par contre c'est un personnage qui vous fait pas perdre les menus de votre faction donc vous pouvez le jouer dans une armée Goff ça pose pas de problème par contre il capte pas le bonus Goff évidemment en revanche il est Alpager on y va et Wag il est plus dur qu'un Squig donc cette figurine a une sauvegarde invulnérable à 4 plus il a le cuir épais donc il réduit la caractéristique de Domage de 1 de l'adversaire normal il est Boss Dresser donc il file un plus un hit en bulle comme son camarade Boss Dresser précédemment donc des bonnes règles déjà il a un mouvement de 10 il touche à 2 au corps à corps à 5 au tir une force de 6 une endu de 7 9 PV 6 attaques commandement 8 save à 3 donc c'est plutôt efficace comme profil on peut dire et surtout il a la mâchoire de Gros Cro qui lui permet de taper à force 7 par moins 3 3 flats non pardon je vous dis des bêtises lui il tape après en équipement notre ami il va taper à force 7 PA moins 2 3 flats donc le type met des taquets qui font 3 flats et son dinosaure va avoir pareil 3 attaques qui tape à force 7 PA moins 3 3 flats et les 6 à la blesse font 4 blessures mortelles donc là on est sur on est sur du gros requin blanc là vous l'avez compris vous avez vu la figurine il est ultra énervé ce type le trait de seigneur de guerre qu'on lui propose nativement c'est celui qui vous permet de revivre sur du 4 plus bon concrètement on va pas se mentir t'as réussi à tuer Mozrog t'es content et là on te dit écoute sur un 4 plus il revit tu l'es beaucoup moins donc là c'est le jet de dé c'est un jet de dé qui peut qui peut retourner une game effectivement c'est bien ça c'est un jet de dé qui peut changer pas mal de choses sachant qu'après derrière on peut avoir on peut avoir du du pain boss qui peut lui rendre des 3 PV derrière ça peut être ça peut être très désagréable à vivre pour l'adversaire mais en tout cas ce Mozrog il est il est vraiment énervé au corps à corps en plus la figurine a l'air super sexy donc c'est très cool je rappelle quand même qu'il est boss de guerre donc vous pouvez pas avoir dans un même détachement Mozrog et un un boss dresseur sur Squigothor il faudra choisir il faudra faire deux détachements plutôt on va rapidement y venir je pense ce bon vieux Mozrog quoi qu'il en soit il est pas donné non plus il coûte quand même 170 points ce qui n'est pas rien ça doit être à 170 points on doit avoir un QG rentable mais c'est vrai qu'en fait quand on voit typiquement un Mozrog et qu'on voit un gascule on a du mal à se dire comment on peut aller chercher gascule là on a un personnage qui est inciblable qui est quasiment tout autant tank qui est une plus grosse brute au corps à corps donc on va aller voir sur les tables c'est évident on va passer maintenant au slot de troupes évidemment vous aviez connu le codex orc avec deux troupes les Gretchen et les Boys maintenant vous avez les Boys Alpager donc les Beast Snaga Boys les Primaris des Orcs c'est comme ça c'est comme ça que le jeu évolue bon bah les Gretchen rien de nouveau sous le soleil hormis le fait qu'ils aient perdu l'aptitude Objective Secure ça les rend quand même moins drôles ça reste ça reste des Gretchen ça reste rigolo on a vu que le codex nous proposait des petits outils pour en faire des unités sympas concrètement le fait qu'ils aient perdu l'aptitude Objective Secure ça les rend un peu useless heureusement qu'ils ont encore l'accès au l'accès au 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 aux Grottes shield la figurine coûte quand même 5 points en du 3 voilà c'est vraiment 50 points d'Y Gretchen bon c'est vraiment quand on veut mettre un slot de troupes pour aller chercher un QG particulièrement et qu'on veut pas dépenser d'argent d'argent quand on veut pas dépenser de de coups en points pour d'autres pour d'autres troupes mais sinon remis ça je vois pas pas trop l'utilité des Gretchen on notera qu'on peut les jouer quand même jusqu'à pack de 30 voilà les boys parlons-en le boys coûte maintenant 9 points est passé en du 5 donc là clairement c'est c'est un un vrai up pour les boys c'est un vrai up pour les boys pour dans cette version on a le profil habituel mouvement 5 CC 3 CT 5 force 4 en du 5 1 PV 2 attaques 6 de commandement 6 plus le nobs lui pour le coup aura une force de 5 et 3 attaques et 2 PV donc voilà il y en a systématiquement 1 par unité et un commandement de 7 en l'occurrence comme d'habitude vous allez pouvoir payer les petits équipements qui vont bien les gros flingues les lances roquettes les calibres etc cependant de base on est sur du ki-coup et les ki-coup vous octroient une attaque supplémentaire et surtout le ki-coup est passé PA-1 donc ça veut dire que vos boys en ki-coup un pack de 10 boys balance 30 attaques force 4 PA-1 1 damage s'ils sont goff quand ils chargent ils sont force 5 et ils ont les touches qui explosent sur du 6 donc le boys goff il fait quand même peur on va pas se mentir le boys Snakebeats vous n'allez jamais le blesser mieux que sur du 4 plus sauf quand vous tirez à force 8 mais généralement on tire pas à force 8 dans du boys où c'est vraiment qu'on a pas grand chose d'autre à cibler donc là le boys s'assure une survivabilité avec son endu 5 et quelques mécaniques un peu pas un peu d'ailleurs très puissantes avec certains clans donc comme le goff je viens de vous citer le Snakebite et après et après voilà mais je pense que vraiment en termes de clan c'est les 2 premiers qui nous parlent c'est Snakebite et Goff après le reste on va voir s'il y a d'autres mécaniques à aller chercher mais ça se tournera pas essentiellement autour du boys ils ont On Y Va Loi de la Bande et Wag ils sont base évidemment et que vous dire de plus on a fait le tour c'est une unité de troupes massives qui va pouvoir saturer au corps à corps comme des gros sourds à voir si vous voulez dépenser des points pour leur payer des gros flingues etc mais je pense pas globalement je pense pas que ça soit très utile peut-être sur une optique vraiment speedwag où vous allez pouvoir profiter un maximum des règles autour du Dakar partir sur des bandes de boys équipées de flingues qui vont balancer 3 tirs par tête à 9 pouces quand vous allez quand vous allez faire du Dakar ça va être kiffant mais après en tout cas l'unité est très cool l'an du 5 va servir de ouf les boys étaient déjà très joués chez les joueurs orcs et le seront toujours c'est une unité clé du codex et elle l'est encore maintenant on retrouve les boys alpagueurs là pour le coup vous ne pouvez les jouer que jusqu'à un maximum de 20 par contre vous gagnez par rapport aux boys de base vous gagnez une force 5 et et la règle alpagueur donc un plus 1 hit si vous tapez sur des véhicules ou des monstres et une invue à 6 donc ça c'est justifié par 2 points puisque le boys alpagueur coûte 11 points vous avez le mot clé infanterie bande base alpagueur et boys alpagueur peu d'options d'équipements par rapport à ce qu'on a vu vous avez l'option par tranche de 10 de mettre le lance patate le fusil qui cogne asso d3 force 6 pa-1 d3 déflagration bon concrètement c'est du d3 tir sur des mecs qui ont une CT à 5 plus je n'y vois aucune sorte d'utilité de mettre ces équipements là hormis le kikoulolisme sinon je ne sais pas ce que c'est maintenant la vraie question va être est-ce que l'intérêt de rajouter 2 points pour avoir une force supplémentaire qu'on peut potentiellement aller chercher chez Goff en Goff et d'avoir le 6 plus 1 vue qu'on va potentiellement avoir avec un champ de force custom et d'avoir un plus 1 hit contre les blessures et les monstres qu'on va retrouver avec un boss voilà la question se pose j'ai pas l'impression comme ça que que ces boys présentent un intérêt particulier en première lecture le plus en force est appréciable mais en fait on a des bonus qu'on peut capter par des manières différentes sur le codex donc voilà il n'y a pas plus d'attaque sur les profils de base donc c'est une bonne unité c'est une troupe elle a une 6 plus 1 vue en option enfin pas en option du coup elle a une 6 plus 1 vue avec je suis je suis mitisé sur savoir on va vraiment se retrouver en fait dans un positionnement de ce codex quand on va vouloir jouer on va se dire est-ce qu'on part sur du boys ou est-ce qu'on part sur du boys alpager ça va orienter aussi les choix des QG puisque si on part sur du boys on partira plus sur du warboss alors que les boys alpager vont pouvoir se saucer un petit peu avec avec leurs personnages leurs personnages qui chevauchent des dinosaures voilà il y a en tout cas les figurines la nouvelle scale des figurines est vraiment cool pour le coup ça on ne peut pas le négliger le nouveau design est vraiment cool donc ça sera un plaisir si en plus de ça l'unité est intéressante est intéressante à jouer ensuite on retrouve ce bon vieux Nob avec sa bannière wag qui lui sert comme d'habitude à une chose et une seule c'est offrir une aura de plus un à la touche à la mêlée à 6 pouces autour de lui il sera peut-être un petit peu moins présent notamment sur les listes où il y a beaucoup de boys on l'avait beaucoup vu à l'époque quand il y avait beaucoup de boys mais le fait que maintenant ce bonus là soit offert par le warboss donc le Nob avec bannière wag perd un petit peu de sa superbe j'aurais tendance à dire alors en l'occurrence ce qui pourrait être intéressant c'est d'aller le chercher lorsque on n'a pas de warboss genre justement lorsque justement on veut aller chercher d'autres personnages dans notre armée le Nob avec bannière wag en tout état de cause il coûte 70 points ce qui n'est pas donné clairement ce qui n'est vraiment pas donné donc à voir à voir mais je trouve qu'il perd en utilité avec le bonus d'aura que propose le boss le boss de base alors ce bon vieux Madoc et bien clairement c'est c'est un choix d'élite donc c'est ce qui fera aussi peut-être cette différence avec d'autres il est c'est un pain boy fou clairement il tape plutôt correctement donc au niveau de son profil on est sur quelque chose d'assez conventionnel pour les orques il a 4 PV et 4 attaques il va surtout taper avec sa grosse piquouse avec des attaques supplémentaires à force 2 qui vont blesser sur du 2 plus tout ce qui n'est pas véhicule et surtout il tape avec avec sa pince énergétique qui est un profil de pince énergétique x2 PA-3 et 2 flats on notera que lui il a un corps cyborg donc il a un philopain à 5 de base il est docteur maboule donc il advance et charge il peut battre en retraite et charger par contre à la phase de charge il est obligé de charger l'unité la plus proche donc là clairement c'est une règle qui va en sa défaveur il est complètement teubé le mec et il fonce au corps à corps bon bah ça porte préjudice évidemment au seigneur de guerre qui gère tout le business quoi et puis après il est outil de dog donc forcément il offre son aura de philopain à 6 comme le pain boss qu'on a vu précédemment et comme le pain boy qu'on verra juste après et il est chirurgien donc il permet de faire regagner des PV 85 points à voir à voir très sincèrement je vois pas pourquoi on le paierait je vois pas son intérêt en fait je vois pas ce qui justifie qu'on paye 5 points de plus ou on va voir même c'est plus par rapport au pain boy mais là je parle par rapport au pain boss qu'on paye plus pour quasiment aucune règle supplémentaire il tape un peu mieux ouais philopain à 5 il advance et charge mais il charge toujours les mecs les plus proches donc maddoc je pense pas à mon avis ce mec là va passer pas mal de temps dans les mousses de vos mallettes et n'en sortira pas et bah justement on en parle le médico donc ça c'est le pain boy que vous connaissez tous qui lui vaut 70 points donc c'est le moins cher des 3 slots qui proposent une aura de philopain comme les apothicaires marines il a une pince énergétique tout comme son camarade mcdoc donc 4 attaques à force 10 paie à moins 3 2 flats avec le moins 1 à la hit il est chirurgien et il est outil de doc voilà en fait quand on lit ça je comprends pas je vois pas pourquoi je paye 15 points pour avoir un maddoc qui en plus n'a que le mot clé d'eskull et pourquoi je prendrais pas un médico à 70 points qui en plus a le bonus de clan que je veux donc je comprends pas l'utilité en tout état de cause intéressant quand même de mettre en avant la possibilité d'aura de philopain à 6 qu'on a vu régulièrement dans les listes qui avait tendance à spammer des unités qui permettait d'avoir une résilience sur le long terme pour l'armée orque là il se trouve que maintenant avec les snakebites en l'occurrence on a de la résilience et avec l'an du 5 de base chez tous les orques on a de la résilience donc est-ce que la vraie question c'est est-ce que ces médicaux par exemple ces pseudo-apothicaires ont leur utilité ou est-ce que c'est pas trop c'est pas trop en fait c'est trop il n'y en a pas besoin donc on verra on verra ça assez rapidement en tout cas de cause on note quand même que c'est un philopain à 6 sur les unités infanterie et motard donc c'est tout à fait plaisant la grosse différence avec le 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 pain boss qui lui l'offrait sur la cavalerie en plus donc qui permettait notamment aux chevaucheurs de squeak d'avoir ce philopain à 6 on continue les choix d'élite avec les célèbres casse tank qui valent 17 points par figurine donc les casse tank vous les connaissez pour être une véritable unité présente pour tabasser du châssis avec leurs armes le profil est le profil d'un boys classique sauf que eux ils sont équipés donc vous pouvez les jouer jusqu'à 15 et ils sont équipés de lance roquettes donc le lance roquettes c'est une arme à 24 pouces qui fait lourd de D3 force 8 paire moins 2 3 damage et déflagration on a un véritable problème de conception de l'unité ici parce qu'en fait l'arme est lourde de D3 et à 24 pouces et on a une CT5 donc en fait on va vite se retrouver avec des mecs qui pendant les deux premiers tours vont tirer sur du 6 plus et les armes lourde de D3 ça peut faire 3 tirs mais ça peut en faire 1 donc en fait si vous vous retrouvez avec un pack de 10 qui génère à peu près 15 touches enfin 15 tirs normalement en stade c'est 20 mais vous pouvez être un petit peu bas vous pouvez vous retrouver avec des tours où vous ne faites rien et ça j'avoue que c'est un peu ça refroidit un peu parce que 17 points la figurine sur ce codex là c'est un véritable investissement donc à voir j'apprécie tout particulièrement l'arme de mêlée qui est le marteau cast tank donc ça c'est absolument incroyable en gros chaque fois que le porteur combat il ne peut faire qu'une seule attaque avec cette arme et si l'attaque touche l'unité subit des cibles et sur mortel et le porteur est détruit donc on a vraiment l'image du mec qui porte une masse avec une roquette au bout et qui fait tout péter donc je trouve ça très très drôle la mécanique autour de ça vous pouvez payer des squig bong des squig bomb alors là ce qui est intéressant dans cette unité en revanche c'est qu'on peut payer 2 squig bomb par tranche de 5 figurines donc potentiellement sur un pack de 10 vous pouvez claquer 4 squig bomb alors ce qui est cool c'est que le squig bomb donc chaque squig est utilisé une fois et seulement et après il explose il crève évidemment et donc vous pouvez l'utiliser sauf sur des figurines aérodine et vous le jetez à 12 pouces vous jetez un des 6 et sur un 3 plus vous mettez des 3 blessures mortelles à la figurine ciblées si c'est un véhicule vous avez plus 1 pour le toucher donc en gros sur un véhicule c'est sur du 2 plus vous mettez des 3 blessures mortelles ça coûte 5 points donc dans l'idée de construire une unité vraiment pour détruire les tanks je pense que le squig bomb est indispensable vraiment et puis et puis voilà on notera comme règle particulière quand même de cette unité que quand vous effectuez des attaques ciblant les véhicules vous ajoutez un og de touche ce qui peut contrebalancer la 7 et 6 avec le mouvement mais c'est pas c'est pas oufissime très sincèrement c'est pas oufissime ça fait des parties des unités qui pour moi manquent de stabilité alors là en termes de clan évidemment on a grosso modo on a éventuellement blue dax pour avoir un désengagement plus tir mais je pense que c'est trop anecdotique pour que ça soit utile on pourra les jouer en bad moon pour avoir plus 600 portées donc se retrouver avec un lance roquette à portée 30 pouces donc ça ça peut être bien et pour avoir c'est essentiellement pour ça d'ailleurs et après je pense que le chapitre enfin le chapitre le clan où ils seront le plus pertinent ça sera en flibustier dans la mesure où en phase de tir si vous pétez un truc tout le reste de l'armée a un plus un hit donc ça va pouvoir se cumuler un petit peu et vous allez pouvoir rapidement récupérer un bonus de CT voilà en dehors de ça l'unité me hype pas de ouf même si c'est une unité qui m'a toujours plu les casse tanks à voir si à voir si on les voit de nouveau sur les tables de jeu on les avait vu beaucoup dans les trucks notamment avec la capacité du truck qui est de de pouvoir tirer avec les mecs qui sont dedans depuis n'importe quel point du châssis donc à voir en tout cas les casse tanks sont toujours là et sont prêts à avoiner avec la roquette on retrouve en élite l'entrée fouettard donc là c'est des entrées des entrées assez classiques le fouettard essentiellement là est essentiellement là pour maintenir le le moral des des grottes voilà donc en gros lui son aptitude c'est fouet à grotte donc le porteur gagne l'aptitude fouet à grotte quand une unité great sheen a 3 pouces de quelqu'un qui pète le fouet ajoutez 1 à la caractéristique de mouvement de l'unité donc ils les fouettent ils vont plus vite et vous avez le squeak berger le porteur gagne l'aptitude suivant hop les figurines vous ignorez les modificateurs de test à l'attrition bon c'est une figurine qui à mon sens n'a très peu n'a que très peu d'intérêt hormis l'aspect sympathique de jouer de jouer ça derrière des great sheen donc je pense que là on est plus dans du jeu plus intéressant dans du jeu narratif ou dans du jeu à la cool mais la figurine n'a aucun intérêt en termes de jeu après derrière les cram boys les cram boys profils classiques de boys sauf que eux sont équipés de cramers alors ce qui est assez intéressant c'est qu'en gros vous avez 4 cram boys et 1 bricolo et après quand vous augmentez les effectifs donc cette unité contient 1 bricolo par tranche de 4 cram boys si une unité contient 6 figurines ou plus rendre puissance c'est une unité contient 2 signes donc en gros à chaque fois que vous passez une tranche de 5 lustiques vous devez rajouter un bricolo donc si vous avez une unité de 15 vous avez 3 bricolos et les bricolos ont des gros flingues et les cram boys ont des cramers donc ça vous limite sur un pack de 15 ça vous limite l'intérêt du bricolo il y a une adaptation qui est cool c'est celle qui permet de mettre des mortals quand on blesse mais vous vous rendez compte qu'en fait ces unités là ont 2 attaques n'ont pas l'accès au qui coupe pour avoir le plus d'une attaque donc ça va c'est pas un truc de ouf l'histoire des mortels à la blesse le lance-flammes force 4 assaut des 6 touche auto pas de PA un damage concrètement la question se pose et se posera encore de savoir quel est l'intérêt de les jouer puisque en fait on fait de la force 4 à PA 0 alors que si vous les jouez en goff le boys aura une attaque de plus au corps à corps il sera force 5 il aura PA moins 1 il va casser des attaques supplémentaires donc en fait la cible du crameur est la même que celle d'un pack de boys sauf que le pack de boys le lave mieux du coup je ne suis pas intimement persuadé de la pertinence de l'unité donc pyromaniac si une unité ennemie est détruite par une attaque de crameur d'une figurine de cette unité jusqu'à votre prochain jusqu'à prochain tour chaque test de morale pour cette unité est un test automatiquement réussi donc vous cramez des mecs et vous tenez au moral vous êtes content et mecha maniaque à la fin de votre phase de mouvement chaque figurine bricolo peut réparer une figurine un véhicule donc ça éventuellement c'est cool en vérité de pouvoir réparer du véhicule mais je trouve qu'on a une absence de PA peut-être sur absence de PA sur le lance-flamme qui est un peu dommage on aurait causé avec un lance-flamme peut-être à PA-1 il y a aussi j'en ai parlé aussi il y a une adaptation de spécialiste qui permet d'avoir minimum 3 tirs sur les lances-flamme donc ça ça peut être intéressant aussi et ça vous fait perdre le bonus de clan donc voilà c'est une unité c'est 11 points par figurine donc c'est pas excessivement cher autre choix d'élite assez charismatique du codex toujours autour du Nobs évidemment ce sont les Nobs les fameux donc l'élite des boys vraiment la Rolls Royce de la peau verte donc le profil du Nobs vous le connaissez c'est 2 PV 3 attaques force 5 en du 5 et le reste globalement est connu avec une save à 4 plus on est sur 18 points on est sur 18 points pour un Nobs concrètement ce qui fait 2 boys ni plus ni moins donc on a quand même 2 PV et une save améliorée donc sur le papier ça pourrait être parlant évidemment ça ne vaudra pas 2 boys en charge puisque un boys fait 2 attaques avec un qui coupe en fait 3 là où un Nobs évidemment en fait 4 donc en termes de létalité ce n'est pas la même chose en revanche ce qui est assez plaisant avec les Nobs je pense que ce n'est pas du tout une unité qu'il faut jeter à la poubelle vous avez déjà l'amélioration on se rappelle l'amélioration camionneur qui vous permet en contrepartie de votre mot-clé de clan de pouvoir faire un désembarquement après que votre truc ait bougé donc potentiellement faire bouger le truc désembarquer chargé donc ça ça peut être intéressant pour eux surtout ce qu'on note c'est que les Nobs on le moque les bases on le moque les bandes on le moque les clans donc seront astreints à tous les bénéfices que pourront leur octroyer leurs personnages donc ça c'est plutôt cool et surtout c'est stuffable comme unité donc ça c'est assez appréciable on va vite pouvoir se retrouver avec des équipements type gros qui coupe notamment puisque le gros qui coupe va taper à force 7 et à moins 1 2 damage donc ça commence à faire un peu plus mal et puis on va pouvoir un peu stuffer tout ça donc c'est aussi l'intérêt de cette unité là outre la vision on va dire purement optimisatrice c'est d'avoir d'avoir une unité qu'on peut vraiment customiser en termes de règles avec qui on va pouvoir faire pas mal de choses donc c'est plutôt cool on ne peut les jouer que par 10 un pack de 10 nobs c'est 180 points je pense que pour le coup il y a pas mal de façons de les jouer en goffe forcément pour le plus en force et encore ça n'a pas un grand delta je pense le plus intéressant est surtout de passer de la force 4 à la force 5 mais le nobs ayant une force 5 native donc en goffe c'est pas particulièrement pertinent ça le sera sans doute plus en snakebite pour les rendre plus tanky voilà après en deathcull ils iront chercher l'objectif sécure il y a pas mal de choses c'est une unité qui à mon sens ne tire pas son épingle du jeu sur ce codex qui va pas briller par certaines aptitudes puisque clairement elle n'en a pas elle n'a pas de règles spé donc on va devoir véritablement consommer de la ressource pour la rendre utile lui trouver des sorts lui trouver des transports lui trouver des personnages etc mais qui n'est pas à jeter à la poubelle à mon sens l'unité est toujours aussi cool et je pense qu'elle l'est ce qu'elle a toujours été en fait c'est à dire une unité qu'on ne joue pas ou peu en compétitif mais que les joueurs adorent jouer pour l'aspect customisable de l'unité les méganobs petite déception à mon niveau pour les méganobs parce que c'est une unité qui me plaît globalement hormis que je trouve la figurine un peu plot et pourtant elle est relativement récente elle a été refaite en V7 les méganobs pour moi c'était dans ma vision que j'ai des orques c'est un orque blindé qui fait très mal et en fait là c'est juste un orque un peu plus fort qui a une save à deux et qui ne fait pas beaucoup plus mal on a un problème de ratio en coups en points puisqu'on a 35 points la figurine 35 points le méganobs pour un profil de nobs donc de la force 5 et là pour le coup à la base de PV mais comme on est passé en armure de plus du coup on gagne un troisième PV donc force 5 en du 5 3 PV 3 attaques commandement 7 ça y va à 2 c'est un profil qui est correct mais qui n'est pas non plus incroyable puisqu'on note l'absence d'invue vulnérable dans ces unités ça a toujours été le cas jamais d'invue sur ces unités donc ça c'est un peu dommage donc dès qu'on commence à lui tambouriner le groin avec de la PA de la PA 3 3-4 bon ben voilà on n'est pas sur du Terminator d'Esgard avec une 4 plus invue native et après surtout en termes de taquet c'est pas ultra violent en vérité puisque les figurines sont équipées d'un fling custom et d'une pince énergétique donc la pince énergétique c'est évidemment force 10 PA-3 2 flat mais c'est moins 1 à la touche donc on passe sur une CC à 4 plus et le fling custom c'est du fling d'Aka après on peut on peut l'équiper différemment on peut passer on peut remplacer une pince énergétique par une disqueuse et remplacer le fling par une disqueuse on se retrouve avec ces fameux nobs en double disqueuse et là on se retrouve à taper à force 10 PA-4 D3 damage en soustrayant 1 OG de touche mais à chaque fois que le porteur combat et qu'il est équipé de 2 disqueuses il effectue une attaque supplémentaire etc bon ça veut dire qu'on a des voix on fait 4 attaques qui touchent à 4 plus et qui font D3 damage très sincèrement quand on voit la létalité de ce que peuvent faire les persos les persos ou d'autres unités notamment auxquelles on va venir après bah là le méga nobs est trop cher clairement il est trop cher à 35 points il est trop cher pour être intéressant malheureusement j'en suis vraiment vraiment déçu pour le coup parce que on pouvait espérer peut-être que cette unité reprenne un petit peu de répondant sur la table de jeu mais malheureusement c'est pas le cas à mon sens ça reste une bonne unité mais elle ne tire pas son épingle du lot sur cette V9 du codex orc en revanche une unité qui tire clairement son épingle du jeu c'est les commandos clairement cette data sheet est dans mon top 5 des meilleures unités orc de ce nouveau codex de très loin en gros le commando le seul défaut est évidemment qu'il n'est pas objectif sécure et que vous êtes limité à 3 slots mais en gros le commando vaut 10 points donc pour un point de plus que le boys vous avez le même profil qu'un boys sauf que vous avez en vérité des règles spéciales qui sont non négligeables la première est l'infiltration donc au déploiement vous allez pouvoir vous mettre n'importe où à plus de 9 pouces de la zone de déploiement adverse et de toute figurine adverse donc ça déjà c'est énorme de pouvoir infiltrer des mecs sur la map de pouvoir infiltrer des orcs ça c'est très cool ensuite vous avez la règle spéciale discret donc quand vous allouez une attaque de tir à cette figurine et qu'elle reçoit un bénéfice de couvert vous ajoutez 2 à son jet de sauvegarde ça veut dire que sa sauvegarde à 6 en couvert elle passe à 5 et plus 2 on a des boys à save à 3 dans un couvert donc c'est excessivement bon et en plus de ça chaque fois qu'une figurine de cette unité effectue une attaque de mêlée si elle est à 1 pouce d'un élément de terrain ajoutez 1 au jet de blessure donc pour 1 point de plus par rapport à un boys on a ces 3 règles et les 3 règles sont très fortes vraiment donc les commandos excessivement forts en snakebite pour avoir pour le fait de n'être blessé que sur du 4 plus c'est très bon en goff pour aller chercher le plus 1 en force et l'explosion des touches pour vraiment être ultra agressif dès le début de partie c'est très très cool voilà ou alors éventuellement en blue dax pour aller chercher un désengagement plus large et pour faire du harcèlement mais je pense que ces unités là moi je les jouerai bien par 10 avec un petit avec un petit nob équipé d'armes spé de la squeak bomb donc ça c'est je trouve ça très cool vous pouvez rajouter un squeak bomb par tranche de 10 figurines dans l'unité donc en gros l'unité ne peut avoir qu'un squeak bomb mais très sincèrement pour 5 points si on les a on le paye parce que dès le T1 vous allez en gros pendant votre déploiement vous allez vous saturer les décors en limite de zone de votre adversaire et s'il n'a pas le T1 vous allez pouvoir très rapidement être dans sa mouille et au pire des cas si lui a le T1 il va devoir gérer vos commandos et en fait on se rend compte que des commandos à 3 plus dans un décor avec une enduite 5 ne sont blessés que sur du 5 plus c'est quand même hyper hyper endurant ensuite on va passer un petit peu au Speed Freaks et là il y a beaucoup d'unités et on commence par le Dragsta Shock donc le véhicule qui a une aptitude à ce TP alors pour la faire un petit peu de manière générale les Speed Freaks pour quasiment tous vous pouvez jouer les packs de 1 à 3 figurines ça c'est assez assez généralisé pour tous les slots avant quand vous les jouiez vous les jouiez de façon indépendante là c'est plus le cas donc il me semble qu'avant vous ne les jouiez plus en escadron là vous allez devoir les jouer en escadron donc voilà quasiment sur tous les Speed Freaks on retrouve en fait un flingueur grotte qui fait que vous améliorez votre CT sur une arme du véhicule donc ça c'est plutôt cool et que vous dire de plus et puis après chaque véhicule il a vraiment son identité donc là par exemple le Drag Star il a un mouvement de 14 donc c'est un de ceux qui a le plus gros move on retrouve systématiquement la règle Brin-Ballant donc le moins 1 damage et surtout là en l'occurrence lui il est équipé d'un Fuzi Shock Custom d'un lance roquette et d'un lance scie d'une lame de scie donc en plus ces véhicules la tape plus que correctement au corps à corps le Fuzi Shock Custom Asso 2 Force 8 P1-3 D6 damage et si un ou plusieurs jets de touches de 1 sont obtenus pour une attaque avec cette arme le porteur subit une blessure mortelle après avoir tiré avec cette arme à chaque attaque avec cette arme un jet de blessure non modifiée de 6 inflige une blessure mortelle à la cible donc voilà mais le truc qui est intéressant c'est qu'avec cette arme c'est le flingueur grotte qui tire donc chaque attaque d'une figurine de cette unité avec un Fuzi Shock Custom traite la figurine quand il y a une CT de 3+, ce qui est plutôt cool en gros donc vous allez tirer 2 tirs de Force 8 P1-3 D6 damage à 3 CT 3+, donc c'est pas déconnant il y en a très peu de la CT 3+, dans le codex donc voilà vous avez en plus de ça votre lance roquette qui est efficace le lourd D3 Force 8 P1-2 3 flat déflagration là pour le coup qui est efficace puisque vous avez une CT de 5 mais vous êtes un véhicule donc vous n'avez pas de malus à la touche et vous avez une règle spé qui dit que si votre jet d'advance est de 4+, vous pouvez faire un TP en fait vous pouvez retirer la figurine et la replacer dans le champ de bataille n'importe où à plus de 9 pouces une figurine et demie et vous rejetez un D et sur un 4+, vous subissez une blessure mortelle on se rappelle qu'il y a une amélioration de customisation qui vous permet d'ignorer ces mortal wounds mais voilà donc voilà pour le dragsta je le trouve sympa très sincèrement il tire correctement on est quand même sur 4 attaques de Force 7 P1-2 2 donc ça tape bien typiquement les véhicules les véhicules à mon sens on les verra soit on les verra en en flibustier donc vraiment pour accentuer sur la létalité et avoir des châssis qui tirent et qui dès qu'on va péter un truc on va filer à tout le monde un plus un hit donc ça c'est pas négligeable et autre solution c'est de les avoir en blue d'axe pour avoir du désengagement tiré charge en fait parce que ces châssis ils sont mine de rien sont relativement résistants on est sur une save à 4 une endu de 6 et 8 PV donc ils ne se tuent pas comme ça et vous pouvez les envoyer dans le groin de votre adversaire vous pouvez tirer charger taper faire mal en cliquer des trucs désengager retirer recharger donc en blue d'axe il pourrait être intéressant en bad moon je ne vois pas trop l'intérêt hormis le fait d'avoir un peu plus de portée sur l'arme lourde mais sinon il n'y a pas d'arme à d'aka sur ce véhicule donc voilà en tout cas le véhicule est cool pour le coup le dragsta shock lui sera donc à 85 points en dessous son petit camarade le chariot boom d'aka de luxe lui est à 90 points un peu moins rapide pour le coup puisqu'on a un mouvement de 12 en revanche on a pas mal d'équipements sur lui il est équipé d'un gros flingue donc le gros flingue c'est 36 pouces d'aka 5-3 force 5-100 PA on a une pétoire grotte donc qui est un pistolet qui fait un tir à force 3 on a un mexp qui là pour le coup avoine en daka puisqu'à 30 pouces on est sur du daka 14-10 et surtout on est sur du bolter lourd en fait on va améliorer même force 5 PA-2 2 damage donc là on est quand même sur un châssis qui avoine et et on est avec de la boule liée enfin l'arme avec le boulier le gros boulier qui fait grenade 2-d3 force 4 déflagration à chaque attaque avec cette arme la cible ne reçoit pas de bénéfice de couvert bon là ce qui va nous évidemment nous intéresser c'est l'arme daka le flingueur grotte évidemment chaque attaque de ces figurines les unités la pétoire grotte ou un gros flingue ajouter un og de touche ça aurait été complètement insane d'avoir le plus un hit sur la grosse arme évidemment on a le nuage de fumée sur cette figurine donc à chaque attaque de tir contre cette unité soustrayer un og de touche donc ça c'est bien son camarade du dessus ne l'avait pas et enfin on a arme secondaire chaque fois qu'une figurine de cette unité tire elle peut tirer avec une arme de type pistolet et grenade en plus de toutes les autres armes de ce type parce que généralement il faut faire des choix et là on n'en fait pas et ça c'est cool et le véhicule explose donc là on se pose évidemment la question du bad moons puisqu'on est sur on est sur de l'arme à daka de manière assez conséquente 90 points 90 points là pour le coup c'est vraiment un chariot qui va bien profiter de la speedwag puisqu'on va se retrouver assez rapidement enfin surtout en vraiment en bande on va commencer à saturer pas mal à force 5 perd moins 2 2 damage c'est pas négligeable quand même donc le châssis le châssis est cool le châssis est cool l'arme est cool les mécaniques sont cool donc en bad moons l'unité sera sans doute intéressante plus qu'en flip bustier sans doute à voir il y a un petit peu de stats à faire mais c'est plutôt plaisant alors grosse nouveauté encore une fois de ce codex c'est le knob sur squig crazer alors là on est clairement sur des entrées donc beast snaga des entrées alpager pas négligeable du tout comme entrée parce que ce monsieur a un mouvement de 10 une cc de 3 plus une ct de 5 plus une force de 5 une ennui de 6 pv 5 4 attaques commandement 7 save à 4 donc relativement tank ça me paraît plutôt cool il est équipé d'un gros qui coupe et d'une mâchoire de squig crazer donc le gros qui coupe va lui permettre de taper à force 7 paix à moins 1 2 damage comme un bon gros knob il coûte 65 points d'ailleurs et la mâchoire de squig va permettre de rajouter 2 attaques supplémentaires avec le squig et donc rajouter 2 taquets à force 6 paix à moins 1 moins 1 2 flat donc on n'a pas énormément de pa mais par contre on a des taquets qui sont assez intéressants donc voilà je rappelle quand même on l'a vu tout à l'heure et notamment au niveau du mot clé squig qu'on a quand même des appétences particulières à offrir des plus 1 à la touche grâce au au squig boss enfin au boss dresser on a des aptitudes qui permettent de rajouter des damage aux unités squig donc voilà c'est plutôt plaisant donc il y a pas mal de choses en fait à faire avec cette figurine mais surtout ce qui est le plus intéressant c'est l'aptitude les deux aptitudes qu'on lui propose donc chaque fois que cette figurine termine un mouvement de charge ou d'intervention héroïque choisissez une unité ennemie à portée d'engagement de cette figurine et jetez 5 des 6 pour chaque résultat de 4 plus l'unité subit une blessure mortelle donc déjà à la charge vous allez pouvoir assez stablement mettre vos 2-3 blessures mortelles en arrivant donc ça c'est vraiment vraiment bien et pour chaque unité boys donc ça c'est une seconde règle squig boss pour 5 unités boys sur squig liées incluses dans votre détachement jusqu'à 2 unités nobs sur crazeur peuvent être incluses dans le détachement sans occuper de choix de rôle tactique donc ça c'est cool ça va vraiment permettre de monter les 2 ou 3 packs de boys sur squig liées pour ceux qui veulent aller vers ces bulles-là on n'a pas vu encore la data du boy sur squig liées mais on va bientôt y arriver et de quand même rentrer sur nobs donc c'est plutôt cool c'est mobile ça tape bien je vous rappelle que vous avez un stratagème si vous rentrez dans l'adversaire et que vous lui mettez des mortels et que vous le tuez donc à la fin de votre phase de charge vous n'avez plus de figure d'ennemi vous pouvez redéclencher une charge et donc vous allez redéclencher le séquençage du crasse tête donc je trouve que l'unité est très cool pour 65 points ça reste un personnage qui n'est pas ciblable potentiellement éligible à des traits de seigneur de guerre des reliques donc tout ça est très cool très très bonne unité j'aime bien bien le fonctionnement j'aime bien l'idée donc voilà on notera aussi qu'il a un énorme calibre dans la poigne et que ça c'est absolument stylé le buggy four squig donc ça pour moi c'est c'est une pareil une des plus grosses pépites du codex le buggy four squig 90 points la figurine mais clairement mais clairement ça les vaut ça les vaut c'est je pense dans le top 5 des meilleures unités du codex à mon sens avec jusqu'à présent je dirais les commandos les le perso spe snakebite le boss dresseur le boss dresseur je mettrais aussi le buggy four squig qui me paraît excellent pour pour sa violence au tir donc en gros on est sur un profil de dragsta un peu classique sur un profil de buggy à la cool avec un mouvement de 10 et une CT de 5 on note surtout que la figurine est équipée de lance quig lourd d'un fusil à canon scier d'un mince quig et d'un lance quig d'une lame de scie beaucoup d'équipement quand même on a 4 attaques sur le profil on a une 4 plus au corps à corps alors surtout on a un lance quig lourd on fait 2 décis de tir à 36 pouces de force 5 paie à moins 2 2 flat doit être 2 flat déflagration et on peut tirer sur des unités sans ligne de vue c'est très bon on a on a le petit fusil qui fait assaut 2 force 4 bon ça à 8 on s'entend pas d'un peu mais bon il n'y a pas de petit profil dans ce jeu on a le lance quig qui est la version légère de l'arme du dessus qui a le même profil mais qui est que assaut des 6 à 18 pouces donc en gros l'unité potentiellement elle fait 3 décis tirs de force 5 paie à moins 2 2 flat et tirs sans ligne de vue en plus de ça elle tape en mêlée à force plus 2 paie à moins 2 2 flat elle est équipée de min squig je vais agrossir un petit peu parce que j'arrive bien plus à lire tellement il y a de règles sur cette figurine elle est équipée de min squig donc une fois par tour à la fin de votre phase de mouvement s'il reste des min squig à cette unité vous pouvez en lâcher une choisissez une unité véhicule ennemi à 6 pouces de cette unité jetez 1 des 6 sur un 3, 4, 5 l'unité prend des 3 blessures mortelles sur un 6 l'unité subit des 6 blessures mortelles à la passe le nombre de min squig dont cette unité est équipée est réduit de 1 donc évidemment il y en a 1 par châssis si vous voulez jouer par 3 vous avez 3 min squig donc en plus vous balancez de la mortale sur les véhicules en bulle c'est plutôt cool et surtout vous êtes brinque ballant donc réduction des damage à 1 et c'est le flingueur grotte qui est à la tête du lance squig lourd et ça c'est cool parce que ça veut dire que à chaque attaque d'une figurine de cette unité avec un lance squig lourd ajoutez 1 au jet de touche ce qui veut dire que le pruneau de force 5 paire moins 2 de 2 flats vous le tirez à 7 et 4 plus et ça c'est très très cool donc là typiquement on commence quand même à avoiner au tir on a une belle unité de tir arme secondaire donc chaque fois qu'une figurine avec cette unité de tir elle peut tirer avec des armes à grenade elle fait ce qu'elle veut voilà c'est comme son compagne tout à l'heure mais globalement on a 2 décis tirs de force 5 paire moins 2 2 flats sans ligne de vue à 36 pouces qui vont tirer sur du 4 plus un décis tirs qui va tirer sur du 5 plus donc c'est quand même assez stable la force 5 paire moins 2 2 flats globalement il n'y a pas énormément de monde qui apprécie le truc on ne va pas se mentir et là pour le coup en flibustier ça prend tout son sens parce que typiquement ces châssis là vont avoir une certaine appétence à vraiment péter des unités donc à offrir le plus un hit à tout le monde en bad moons j'y vois pas trop l'intérêt parce qu'on est sur de l'arme d'assaut donc on ne prend pas d'intérêt à jouer à jouer bad moons pour avoir le plus de portée sur les armes lourdes et armes d'aka en blue d'axe vous pouvez advance et tirer advance et tirer sans malus je ne sais plus si c'est blue d'axe non c'est pas blue d'axe je ne sais plus laquelle c'est mais typiquement en flibustier ça le fait en flibustier ça le fait bien et surtout surtout en ziwag c'est aussi cool parce que vous gagnez en pénétration d'armure c'est plutôt sympa donc c'est une bonne unité moi je trouve le buggy foursquig pour 90 points le pack de 3 le pack de 3 vaut 270 points donc on n'est pas à l'abri de réfléchir à des bulles on va se retrouver avec 9 buggy foursquig moi j'en serais pas choqué en vérité de les voir arriver parce que ça avoine quand même et le tir sans ligne de vue c'est quand même appréciable on va pas se mentir autre unité très appréciable du codex là ça a été la bonne surprise parce que je m'y attendais pas c'est les warbikes donc les motards de guerre je trouve l'unité super plaisante à jouer et j'espère qu'on va en voir sur les tables de jeu parce que pour moi elles valent le coup elles ont une vraie appétence à saturer on est quand même sur une unité qui peut aller de 3 à 9 figurines avec une CC de 3+, une CT de 5+, une force 4 une enduit 5 3 PV alors là l'enduit 5 très sincèrement je trouve ça un peu dommageable de ne pas avoir fait comme tout le monde et donc d'augmenter l'endurance quand on est monté sur un châssis donc on est resté enduit 5 comme un boys à pied tant pis c'est comme ça ok quoi qu'il en soit on est aussi sur 2 attaques commandement 6 et 4 plus avec un nob sur bécane ok et surtout l'unité est équipée de 2 dac chaque figurine est équipée de 2 dac à flingue ce qui veut dire que si on prend un pack de 9 et bien on a 18 dac à flingue et un dac à flingue c'est dac à 5-3 force 5 100 PA 1 damage vous faites un nombre de tirs assez conséquent en vérité donc ça c'est plutôt cool et ce qui est assez intéressant c'est que on a dans la règle quand même le nuage de fumée donc vous avez moins 1 pour les toucher 3 PV en du 5 ça y va 4 moins 1 pour 8 ça commence à devenir intéressant vous advance auto on a l'advance auto quand on advance de 6 pouces net et ce qui est intéressant c'est que là on capte vraiment cette unité là elle est faite pour capter vraiment les bonus de Z-Wag puisque on est sur de l'arma d'Aka donc on va gagner on va gagner l'attaque supplémentaire donc typiquement on va passer en 6 4 pour le profil d'Aka donc ça c'est cool et la PA-1 qui va arriver va être bien et cette unité là clairement elle prend tout son sens en Bad Moons pour avoir le plus 6 de portée pour avoir les explosions des As les explosions des 6 à la blesse qui vont rajouter un P1 supplémentaire et pour le stratagème qui va vous permettre de générer des touches supplémentaires sur du 6 et quand on tombe les stats de cette unité à plein potentiel donc 9 motards en Z-Wag avec le stratagème qui va bien et les explosions à la touche etc et bien on est très létal en vérité donc l'unité est très cool et puis derrière elle est quand même orque donc derrière ça charge ça tape ça se défend bien je veux dire c'est pas une unité de gogol donc c'est une belle unité c'est une belle surprise c'est 25 points par motard donc c'est pas excessivement cher c'est 225 points le pack de 9 et je trouve que dans une armée avec de la moto du buggy lance quig etc on se retrouve avec un truc ultra mobile qui sature quand même plutôt pas mal et qui peut être intéressant à jouer donc plutôt content de cette unité de moteur de guerre et pas déçu de la data sheet un autre châssis buggy à la speedfreaks c'est le Boosta Clasta Custom qui lui vaut 80 points il a un mouvement de 12 il n'a que 8 PV pour le coup et une save à 4 lui en gros il a 4 crameurs d'échappement donc en gros il fait 4 déci tir de lance flammes force 4 PA 0 donc c'est les lance flammes de cramer sauf qu'il n'est qu'à portée 8 bon il a une pétoire de grotte il a un canon arrivé qui va saturer bien au daka force 9 enfin daka 9 6 force 7 PA moins de 2 donc l'arme est plutôt cool elle aurait été très cool si le flingueur grotte tirait avec mais évidemment le flingueur grotte tire avec sa pétoire donc c'est pas c'est pas absolument il est bélier à pointe donc après que cette unité ait fait un mouvement de charge vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce d'elle et jeter 1 des 6 pour chaque figurine que contient cette unité pour chaque jet de 4 plus l'unité ennemie choisit subit des 3 blessures mortelles alors attention c'est pas très bien écrit mais c'est pas par figurine dans l'unité ennemie mais par figurine dans votre unité donc en gros vous pouvez en jouer jusqu'à 3 donc vous jeterez jusqu'à un maximum de 3 dés donc 3 dés sur 4 plus vous mettez des 3 blessures mortelles donc c'est pas mal c'est à dire que vous dites pas que vous allez charger 20 skitari et que vous allez mettre vous allez mettre 30 blessures mortelles c'est voilà c'est vrai qu'il est pas très bien écrit en français pour le coup mais c'est évidemment comme ça qu'il faut le comprendre voilà pour ce véhicule qui est sympathique cette aptitude là pour le coup de balancer de la mortelle en arrivant encore est plutôt cool rentable évidemment si vous en jouez plusieurs mais ça vaudra quand même pas un nob sur son squid craser plutôt stylé encore un autre le brico jet méga chenillé donc toujours dans du speed freak notre ami le brico jet lui il a une valeur de 90 points il a donc 9 pv il a un move à 10 surtout il a un canon à roquettes 2 gros flingues jumelées missile d'aileron foreuse d'année donc le canon à roquettes lourde 3d3 force 8 paire moins de 3 déflagration donc là ça commence à causer le gros flingues jumelées donc là c'est comme si vous aviez deux gros flingues en fait donc voilà le missile d'aileron c'est un gros missile force 8 paire moins de 3 flats et plus un la touche quand vous ciblez des véhicules donc c'est pas déconnant et la foreuse de nez force 8 paire moins de dé3 flat et vous touchez à 4 plus donc c'est des bons châssis mine de rien ils ont fait un truc plutôt efficace je trouve sur les sur les speedfreaks on a donc bélier à pointe qui est comme son camarade de tout à l'heure donc quand vous arrivez dans le groin de notre adversaire bûche sur du 4 plus mettez de la mortelle et on a le flingueur grotte donc là c'est tout son intérêt aurait été qu'il soit sur le canon à roquettes là on aura entendu parler de cette unité mais malheureusement il est sur les gros flingues jumelées donc plus un i tira sur les gros flingues jumelées ce qui en fait une unité pas incroyable concrètement pas incroyable mais qui tire quand même à 90 points on a une belle saturation au tir ce qui je trouve assez intéressant avec ces unités là c'est qu'on a des unités qui tirent mais qui caquent aussi derrière vous n'avez pas envie de les prendre dans le groin on a 4 attaques de force 8 paire moins 2 de dé3 donc je les trouve plutôt sexy en blue d'axe ces unités pour vraiment pouvoir tirer charger désengager retirer recharger etc ça peut être cool ou en flibustier pour avoir les buffs de touche voilà pour ce châssis nos fameux shock boys donc les shock boys ce sont ni plus ni moins que des boys avec des réacteurs dorsaux il n'y a pas de surprise ils sont ce qu'ils ont toujours été on peut les jouer de 5 à 15 ils coûtent 11 points c'est une moins bonne surprise que les commandos puisqu'en gros ils n'ont pas d'aptitude particulière ils ont la frappe de shock boys donc on peut les mettre en frappe en profondeur ils bougent de 12 et après en fait c'est des boys qui bougent de 12 vous avez une aptitude qui vous dit que lorsque vous faites une advance vous advancez de 6 auto ça c'est plutôt cool notamment sur le tour où vous faites la wag vous savez que vous faites un mouvement de 18 avec vos shock boys donc vous les envoyez dans le grain de votre adversaire assurément et sur un cas de plus cette unité subit une blessure mentale lorsque vous advancez donc une blessure mentale ça enlève un pv sur le nob voilà globalement c'est des unités qui ont toujours été plaisantes parce que ça vous permet de vraiment rusher sur votre adversaire maintenant je trouve que là on est avec les nouvelles entrées et les nouvelles entrées de squig on se retrouve avec des figurines qui vont très vite et qui tapent très bien donc je ne suis pas sûr que les shock boys du coup pour moi ces nouvelles unités squig prennent la place des shock boys en termes d'utilité je trouve moi j'ai toujours en revanche kiffé les shock boys avec leur énorme réacteur les conversions qui vont avec c'est une unité qui pour moi est ultra charismatique et c'est toujours angoissant d'avoir à affronter une trentaine de shock boys face à vous vous savez que T1 votre adversaire il vous balance la wag et bien il va pouvoir bouger de 18 pouces et charger donc T1 il est chez vous T1 il est dans votre mouille et ça met une véritable pression à l'adversaire donc très cool là pour le coup en golf ça passe bien pour aller chercher la force 5 en snack beat pareil pour avoir la physiologie transhumaine une bonne unité de toute façon je pense et je pense qu'elle a toujours été une bonne unité le copter une unité qui vous plaît beaucoup et qui d'ailleurs a été refondue avec le nouveau codex on va avoir des nouveaux copters arrivés si je ne dis pas de bêtises le copter qui a un mouvement de 14 une CC à 3 plus une CT à 5 plus une force de 4 une enduite 5 4 PV 2 attaques commandement 6 save à 4 vous pouvez les jouer de 3 à 6 copters si cette unité contient 4 figurines ou plus mais vous êtes surtout équipé de roquettes de copters de calibre de l'âme qui tourne et de frag à manche donc les roquettes de copters c'est lourde 2 D3 force 8 P1-2 3 flats donc typiquement vous allez jouer 3 copters vous allez balancer donc 6 D3 tirs c'est plutôt pas mal après on a une CT qui n'est pas oufissime et on n'a rien pour vraiment les buffer hormis les jouer en flibustier pour aller chercher un plus 1 hit mais sinon en dehors de ça rien de nouveau sur le soleil on a les lames qui tombent qui mettent un peu de taquet en force plus 1 P1-1 au corps à corps et surtout vous rajoutez 3 G de touche au lieu d'une pour chaque attaque c'est à dire que chaque copter va balancer 6 attaques soit 18 pour un pack de 3 donc vous tirez et vous tapez correctement le copter est cher par contre on ne va pas se mentir c'est 50 points le copter c'est pas négligeable une fois par bataille à votre phase de mouvement après que le porteur effectue un mouvement normal ou avancé vous pouvez choisir un point du champ de bataille au dessus duquel vous êtes déplacé jeter un D6 pour chaque unité à 3 pouces du plat choisi si vous se réveillez 1 si l'unité est un personnage sur 4 plus vous mettez des 3 blessures mortelles donc ça c'est la grosse beubon avec les copter qu'il faudra évidemment payer on ne va pas on ne va pas se mentir donc 50 points par copter c'est pas négligeable ça fait 150 bastos le pack de 3 la bombe la grosse bombe coûtera 5 points et forcément la grosse bombe elle fait quand même plaisir donc pour 5 points on la met à voir à voir s'il y a moyen de rentabiliser cette unité mais je pense vraiment que si on garde cet esprit de build flibustier avec des buggy avec par exemple du copter qui passe bien aussi il y a vraiment peut-être moyen de faire un vrai truc méca une vraie armée méca qui peut être très cool qui pour le coup fait mal en plus on notera quand même que vous avez une ballon donc vous réduisez les damages de 1 ce qui est plutôt sympa vous vous faites une advance auto de 6 et vous faites une descente au piqué c'est à dire qu'en déploiement vous pouvez placer cette unité haute dans le ciel vous la mettez en faible et vous arrivez en faible donc c'est pas déconnant surtout surtout au vu de la courte portée de la létalité du truc vous arrivez avec 3 copters dans un quart de table vous envoyez la salve vous chargez vous êtes content si vous avez réussi tout le monde est content et on passe à la data suivante on passe aux boys sur squiglier grosse nouveauté du codex et vous allez en manger c'est une évidence le boss pour squiglier se joue de 3 à 6 figurines vous avez un mouvement de 10 c'est à 3 plus une c'était à 5 plus une force 5 une endu 6 3 pv 3 attaques commandement 6 4 plus et c'est 25 points la figurine et ce que je vous dis ça déclasse malheureusement les unités qu'on attendait peut-être à savoir le à savoir les nobs ou les méganobs typiquement le méganobs à 3 pv une save à 2 plus et vaut 35 points et là on a 3 pv une save à 4 plus et une endu 6 et un mouvement de 10 et on vaut 25 points donc difficile en termes de comparaison de coups en points là cette unité elle a un véritable intérêt elle se démarque très allègrement du reste on va parler un petit peu de ses stats globalement vous êtes équipé avec une arme de grotte en selle donc vous faites un tir à soin à force 4 c'est vraiment ils aiment bien faire des trucs marrants qui servent à rien vous avez un tir à soin voilà qui touche à 5 vous avez une arme de tir qui va tirer à force 5 p à moins 2 2 flats donc et vous rajoutez l'attaque à une caractéristique de force de plus 1 lorsque vous êtes à mi portée donc c'est à 6 pouces et surtout vous avez donc vous avez l'arme de grotte en selle de mêlée donc vous avez un petit taquet force 3 p à moins 1 un damage ce qui est assez rigolo mais surtout vous avez les deux armes les plus importantes c'est l'arme de mêlée de base qui va vous permettre de taper à force 6 pa à moins 2 damage 2 c'est très bon c'est très très bien on est à 25 points donc là on a 3 attaques 3 attaques par tête et en plus de ça vous rajoutez 2 attaques de squig de squig liées à force 6 pa à moins 1 2 damage c'est très bon et surtout on a beaucoup beaucoup de choses pour les buffer pour leur améliorer la touche pour pour les rendre plus dangereux avec les bonus de damage pour leur ajouter des attaques avec le psy c'est très mobile c'est très agressif c'est très bon en fait pour le coup en points un pack de 5 c'est 100 points et je dirais même un pack non c'est 125 points pardon c'est 125 points et je dirais même c'est 130 points parce que vous allez payer votre petit squig bomb qui fait plaisir et qui fera de la mortelle à 12 pouces donc c'est très cool vous avez en plus tous les mots clés qui vont bien donc vous avez alpagar vous avez une invue à 6 vous avez un plus 1 un plus 1 au hit si vous touchez du véhicule enfin voilà là clairement en snake bites ça a tout son sens puisque vous avez le mot clé squig donc vous allez choper un plus 1 à la blesse en plus de votre physiologie transhumaine donc les packs de 5 ce boy sur squiglier en snake bites ils vont faire très mal ils vont faire très mal ils vont taper à force 6 avec le plus 1 à la blesse avec avec quelques avec quelques sorts et quelques subterfuges ça devient une unité qui est vraiment vraiment impactante donc donc c'est du bon mangez-en vous allez les voir sortir à base de de 2 ou 3 packs de 5 toujours à jouer par 5 on va pas se mentir déjà pour le faible moral qu'ils ont on a besoin de garder la mobilité via la cohésion d'unité on a besoin de pas prendre le blast donc vraiment 3 fois 5 squiglier ça va se voir c'est sûr c'est sûr et certain donc voilà pour cette unité qui est très bonne et qui s'annonce très efficace sur le champ de bataille à n'en pas douter on passe au choix de soutien on commence par les canons de mec unité qu'on aime beaucoup qui a vraiment été beaucoup joué d'ailleurs en V8 on se retrouve avec des canons qui coûtent 45 points pièce que vous pouvez jouer de 1 à 3 pièces par unité qui va avoir le mot clé véhicule, artillerie, gré de chine, canon de mec donc pas de culture de clan pour ces unités là ce qui est dommage ensuite on va se retrouver avec une CC à 5+, mais surtout une CT à 4+, c'est pour ça qu'on va chercher cette unité une force de 2 une enduite 5 6 PV et ça y va 5+, on a capté la règle brinque-ballant donc on va avoir le moins 1 damage donc ça c'est plutôt cool la figurine est équipée de base d'un canon craseur donc le canon craseur qui fait lourd de D3 force 8 paire moins 4 D6 à 48 pouces donc le canon craseur à mon sens il est déjà très bien c'est une bonne arme de tir pour 45 points et si vous voulez jouer par 3 vous avez une plateforme plutôt cool et après vous allez pouvoir à votre guise remplacer votre canon craseur par un autre titre d'arme donc vous avez le méga canon custom donc lourd de D6 force 8 paire moins 3 D6 damage blast et si un ou plusieurs jets de touche de 1 sont obtenus pour une attaque avec cette arme le porteur subit une blessure mortelle après avoir tiré donc est-ce qu'on s'en tamponnerait pas au bout d'un moment de prendre des blessures mortelles sur ces trucs là est-ce qu'ils sont pas là pour ça donc c'est une bonne arme aussi un peu moins de portée mais la force 8 et le D6 damage sont quand même relativement plaisants donc le méga canon custom est très cool le crash bull voilà c'est aléatoire donc le problème c'est que vous choisissez la cible et après vous résolvez l'aspect aléatoire donc malheureusement comme les les caractes de l'arme sont complètement différentes vous pouvez choisir une cible et vous retrouver avec une caracte qui est pas du tout faite pour vous voulez cibler un pack de blade guard donc ce qui vous intéresse c'est potentiellement le lourd D6 à 3 flats et là vous vous retrouvez avec la bulle compacte avec un lourd 1 donc c'est pas drôle voilà donc si c'est drôle à jouer mais c'est c'est pas particulièrement kiffant en termes de mécanique donc voilà en tout cas les deux autres sont très cool le canon custom le canon craseur et le méga canon custom j'aime beaucoup et 45 points je les trouve plutôt accessibles en termes de coups en points donc il y a de fortes chances qu'on les voyait déjà et qu'on les voit encore avoir une petite une petite gun line de tir qui met la pression à l'adversaire après on se retrouve avec des choix de chariot le chariot on va pas aller dans le détail de tous les équipements parce que c'est des châssis qu'on peut vraiment vraiment stuffer comme ça nous sauce un châssis à 175 points donc pas négligeable en termes d'investissement qui va pouvoir transporter jusqu'à 12 figurines et les méga armures et les réacteurs d'or salle prennent deux places on est équipé avec un rouleau compresseur donc on est là pour mettre la pression le rouleau compresseur qui fait force plus 1 donc qui va taper à force 9 perd moins de 2 et qui va balancer 6 taquets et à chaque attaque avec cette arme traiter le porteur comme ayant une caractéristique de combat de 2 plus donc ça chicote on va pas se mentir ça fait mal après le gros problème de ces véhicules c'est qu'ils sont hyper fat et du coup pas du tout maniables sur le champ de bataille et ça ça a toujours été un problème et je pense que ça l'est toujours en vérité puisque c'est difficile à manœuvrer sur des tables chargées et vous vous faites mettre assez vite dans le vent donc c'est des châssis auxquels on va vouloir octroyer soit un désengagement plus tir donc en blue dax soit aller chercher du flibustier pour aller détruire des trucs mais voilà on a pas mal d'équipements qui sont disponibles globalement on va avoir la boule qui casse pour plus 5 points le gros flingue pour plus 5 points donc on va on va devoir payer on va devoir payer des choses pour le rendre un peu plus létal au tir et on est une CT de 5 plus donc est-ce que vous avez envie de payer des armes sur une CT de 5 plus je suis moyen chaud en vérité on est quand même on est quand même sur 16 PV à enduit 8 ce qui n'est pas négligeable une save à 3 brinque ballant pour l'endu pour la réduction des damages de 1 vous à chaque fois que cette figurine combat si elle a effectué un mouvement de charge à ce tour jusqu'à ce que ce combat soit résolu ajoutez D6 c'est la caractéristique d'attaque de cette figurine donc bon le rouleau compresseur il commence à causer à chaque attaque avec cette arme traitez le porteur comme ayant donc vous allez vous allez balancer à 6 plus D6 attaque 2 force 9 paire moins 2 2 flat bon ça ça picote quand même quand vous vous faites écraser le groin la difficulté est d'aller jusqu'au groin de l'adversaire pour lui rouler dessus voilà pour ça moi c'est des entrées qui ne m'ont jamais trop saucé en vérité pour être honnête sur le codex Orc j'ai bien conscience qu'il y en a qui kiffent parce que le côté customisable de la figurine en parlant de modélisme pur est très appréciable et ça c'est une certitude et c'est aussi vraiment ce qui est appréciable chez l'armée Orc mais après en termes de règles de mécanique etc ça ne m'a jamais vraiment plu c'est des véhicules qui coûtent cher qui sont dur à manœuvrer qui sont peu fiables en termes de tir donc ça a le mérite d'exister concrètement on a la version un peu plus low cost qui est celle du chariot de guerre qui lui coûte 120 points qui va être pareil qui va être un transport un transport de figurines qui est une data assez ressemblante sauf que lui on est sur de l'an du 7 et pas de l'an du 8 voilà globalement en termes d'équipement le chariot de guerre n'a aucun équipement comme ça déjà ça fait plaisir donc vous le payez à 120 points et après il va falloir payer tout ce que vous voulez payer le rouleau compresseur coûte 15 points donc vous allez pouvoir faire la même manœuvre mais vous n'avez pas le bonus vous n'avez pas le bonus d'attaque qu'avait le véhicule précédent par contre vous avez découvert donc les véhicules qui sont dans le véhicule les figurines qui sont embarquées dans le véhicule vont pouvoir tirer depuis n'importe quel point de la coque du véhicule donc ça c'est plutôt cool pour des unités des unités de tir qui ont besoin d'être protégées voilà je vous dirais la même chose que je vous ai dit sur l'entrée précédente c'est à dire que c'est des châssis qui pour moi sont difficiles à manœuvrer j'ai jamais trop réussi à les jouer ou à tirer du plaisir en les jouant donc ça a encore une fois le mérite d'exister on continue avec la boîte qui tue les boîtes qui tue d'ailleurs puisque c'est une unité qui se joue de 3 à 6 figurines mouvement de 6 ccct à 4 plus force 5 en du 5 5 pv 3 attaques en 6 3 plus le profil n'est pas dégueulasse la figurine coûte 40 points donc le pack en vaut 120 les équipements sont payants si vous avez un gros spin un gros flingue et une pince de boîte globalement la pince de boîte va vous permettre de taper à force 8 vers moins 3 3 damage flat pas négligeable surtout qu'on a une règle on a plusieurs règles d'ailleurs mais la plus importante c'est massacrer les qui vous dit que tant que vous êtes 3 figurines dans l'unité vous avez plus 1 à votre capacité de vous ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de cette unité donc vous passez en 4 attaques donc ça fait mal le problème étant évidemment le mot clé Gretchen qui vous fait perdre l'affiliation des clans et clairement qui vous donne à peu près peu d'aura et de bonus puisque vous n'êtes pas base et vous n'êtes pas grand chose en vérité dans le monde des orques puisque vous êtes un Gretchen donc l'unité est sympa l'unité est fun mais vraiment va présenter un manque de fiabilisation à bien des égards puisqu'on est quand même un véhicule donc on ne prendra pas tant que ça les bonus de la WAG puisqu'il faut être base ou personnage pour avoir l'advance et charge on va juste gagner on va juste gagner le plus d'une attaque à la WAG donc potentiellement on va avoir en WAG sur une unité de 3 on va faire 15 taqués qui vont toucher à 4 plus voilà l'unité est cool l'unité est pas mal le carboniseur vaut 5 points donc pourquoi pas si on en joue 3 si on doit investir 120 points pourquoi pas passer à 135 points et avoir 3 lances flammes lourds pour au moins être sûr de s'assurer un overwatch intéressant si jamais on vient se faire cliquer et puis après bah voilà globalement je vois pas pas plus que ça sur cette unité là que j'ai toujours trouvé cool en termes de modélisme on retrouve ensuite une unité que tout le monde connait ce sont les pillards aussi connus sous le nom de Luta que vous pouvez jouer de 5 à 15 on se retrouve avec la même mécanique qu'avec les cramboys c'est à dire que par tranche de 4 pillards vous devez payer un bricolo donc qui vous enlève en gros 3 armes de pillards sur le papier donc chaque bricolo est équipé d'un gros flingue et les pillards sont équipés du flingue de la mort le flingue de la mort 48 pouces d'aka 3, 2 force 7 paire moins 1 2 damage on est sur un profil de boys classique bon là clairement c'est une unité qui a tout son sens en bad wounds ou en flibustier vraiment pour aller chercher plus de latitude sur l'arme ou plus d'efficience sur le gazier le point qui m'embête un petit peu c'est la paire moins 1 on voit que toutes les armes de toutes les armées ont un peu évolué en pa ça avait toujours péché avec cette arme c'était l'absence de pénétration d'armure dès que vous commencez à tirer sur des mecs qui sont à couvert bon bah vous faites rien c'est dommage qu'on ait pas passé l'arme à paire moins 2 je pense qu'elle aurait été peut-être plus intéressante à paire moins 2 en tout état de cause on a une portée quand même de 48 donc à 24 pouces on va être en full daka ce qui est plutôt sympa et surtout quand on va envoyer ziwag on va gagner un moins 1 en pa supplémentaire donc ça c'est pas négligeable sur 2 tours pendant ziwag on peut envoyer le daka donc c'est une unité qui tire correctement qui en bad moon profitera vraiment du fait de générer des touches supplémentaires maintenant ce qui était intéressant à l'époque avec cette unité c'était d'avoir le daka daka ainsi que le stratagème pour double tir là malheureusement il n'existe plus donc c'est tant pis pour eux et après au niveau des mots clés on a base bande orc on y va loi de la bande etc tout y est et le coût du pillard évidemment je ne vous ai pas dit parce que je ne le connais pas le pillard est à 17 points ce qui veut nous dire que le pack est de 1770 et on dépasse l'unité peut être cool à jouer l'unité peut être cool à jouer mais il faut la synergiser vraiment dans un build avec des mécaniques pour fiabiliser tout ça la canonnière donc là on est encore sur du châssis transport basé sur le basé sur la structure du gros chariot sauf que pareil vous êtes équipé d'un canon votre tir lourd 1 force 8 paire moins 2 décide damage qui touche à 5 plus vous êtes content vraiment vous êtes content l'unité de la figurine vaut 165 points je ne vais pas rentrer dans le détail globalement j'ai envie de vous dire comme le reste ça a le mérite d'exister moi j'y vois pas vraiment d'intérêt de suite de suite avec ces unités là je trouve qu'elles répondent pas vraiment aux mécaniques de la V9 pas aux mécaniques des tables et sûrement pas aux mécaniques de tir et de la létalité donc je passe à la suite mais vous savez que ça existe et ça c'est pas rien une entrée que je trouve cool là pour le coup c'est le dread de la mort le dread de la mort qui lui peut se jouer de 1 à 3 figurines donc c'est un petit escadron il coûte quand même 85 points le gazier mais attention attention il fait quand même il fait quand même mal pourquoi parce que le dread de la mort il est équipé donc mouvement de 6 cc 3 plus cc 5 plus force 5 en du 7 8 pv 3 attaques et surtout save à 3 donc c'est cool il a la règle brinque ballant réduction des damage par 1 donc ça c'est c'est plutôt cool en du 7 8 pv save à 3 réduit les damage par 1 là clairement on est sur du dread now de space marines on est sur un profil de dread now de space marines donc ce qui est bien pour 85 points et surtout vous êtes équipé de 2 gros flingues et de 2 pinces de dread et chaque figurine peut avoir chacun de ces gros flingues remplacées par un des choix suivants une pince de dread 1 méga custom cluster un lance roquette bref là où je veux m'arrêter c'est sur la pince de dread donc vous pouvez en fait avoir une unité qui remplace ces 2 gros flingues par 2 pinces de dread donc avoir 4 pinces de dread vous avez 3 attaques et on nous dit quoi on nous dit que la pince de dread tape à force x2 donc force 10 perd moins 3 3 flats et chaque fois que le porteur combat il effectue une attaque supplémentaire avec cette arme donc si vous en avez 4 vous effectuez 4 attaques supplémentaires avec cette arme donc ce qui veut dire que le dread de la mort il fait 7 attaques qui touchent à 3 plus de force 10 perd moins 3 3 flats un bon gros gardien de but pour 85 points c'est pas énorme franchement pour 85 points en plus il a la règle pour le coup bande de dread qui quand vous les jouez à plusieurs vous les posez sur la table chacun fait sa life donc ça c'est cool ils doivent être placés donc quand cette unité est placée sur le champ de bataille la première fois si elle contient plus d'une figurine toutes les figurines de cette unité doivent être placées à 6 pouces d'une autre figurine de cette unité dès lors chaque figurine est traitée comme une unité séparée donc après vous faites votre vie en fait au déploiement vous êtes un peu serré et après chacun fait sa life mais un c'est très cool franchement en goff pour avoir l'explosion des touches ça peut être plaisant et ça peut être très plaisant en vérité en goff il peut être très très cool et c'est une bonne figurine moi je trouve que pour 85 points elle se joue c'est sûr elle se joue elle se rajoute elle se rajoute assez facilement dans l'armée je pense donc bonne figurine et bonne surprise le Dread de la Mort très très bonne surprise on passe à nos amis les Freemers que vous connaissez sous le nom de Flash Gits pour les plus anglophones d'entre vous on est sur 27 points par figurine on peut les jouer de 1 à 10 de 5 à 10 pardon un profil à mouvement de 5 une CC de 3 CT de 4 force 5 en du 5 2 PV 3 attaques en commandement 7 save à 4 la figurine est équipée d'un flingue de luxe donc c'est vraiment l'arme de prédilection du Flash Gits qui a 24 pouces lourde de 3 force 6 PA-2 la CT 4 fait plaisir on est sur une figurine à 27 points quand même 27 points c'est énorme pour une figurine surtout pour 2 PV en du 5 save à 4 pas d'un vue cercle de 40 enfin voilà c'est quand même des gros plots les types on a une portée de 24 on a une arme lourde et on a une CT à 4 plus c'est à dire qu'on va bouger et qu'on va toucher à 5 plus donc globalement quand on jouit lourde 3 par mec ça veut dire que chaque mec va passer une touche et donc à force 6 PA-2 bon ben voilà c'est chaud frère comme on dit dans le jargon donc très clairement très très clairement je suis un peu déçu de cette unité parce que je l'ai vu arriver en V7 avec les nouveaux designs que j'ai trouvé super cool et j'osais espérer qu'en V8 on en fasse quelque chose de bien ils n'étaient pas jouables et en V9 j'en ai pas l'impression qu'ils le soient beaucoup plus ils ont un seul truc qui les sauve c'est le stratagème de double tir ça c'est clairement le truc qui les sauve donc on va augmenter la létalité de cette unité mais ça coûte 2 PC donc clairement c'est un véritable investissement sur la partie on va pas se mentir et la létalité est pas assurée parce que de la force 6 de la PA-2 du damage 2 vous tirez sur des blade guard ils ont une A4 ils vous passent une physiologie transhumaine c'est génial vous avez un pack à 270 points qui a enlevé 2 PV et un blade guard et après qui va mourir donc je suis pas super emballé par cette unité vous pouvez donc le capitaine peut être équipé d'un des choix suivants un Kikou pour un calibre le capitaine peut être équipé d'un Squig Crafter donc à chaque attaque de tir de cette figurine ajoutez 1 OG de touche c'est bien vous allez avoir un capitaine qui lui va toucher à 3 plus ok et vous pouvez avoir un Grotte Bastos par tranche de 5 vous avez le droit à une petite re-roll bon faut le payer c'est un peu cher pas de règles spé c'est ça qui est un peu dommage on a pas d'aptitude pour des figurines à 27 points je trouve que ça manque en fait ça manque de de lignes dans la catégorie aptitude donc là pour le coup les frimeurs moi je suis pas emballé curieux de savoir si les joueurs vont en faire quelque chose typiquement typiquement en flibustier en flibustier pour se dire on va avoir une unité qui est un peu plus un peu plus efficace qui va taper un truc et après qui va filer un plus un hit Bad Moons Bad Moons pour rajouter de la portée aux flingues je vois pas trop l'intérêt je vois pas trop l'intérêt ça aurait été par exemple en aptitude cool qui aurait pu rendre l'unité jouable c'était d'avoir cette unité qui ne subit pas de malus lorsqu'elle bouge et tire avec une arme lourde ok là on causait là on avait un truc qui était intéressant on tirait bien c'était 4 plus ça devenait un peu stable un truc un peu stylé là y'a rien donc voilà un petit peu déçu sur les frimeurs j'attendais j'attends toujours leur version et là on retourne dans la nouveauté avec la carriole qui tue qui coûte 190 points donc là je vais un petit peu plus m'arrêter dessus par rapport à ce que j'ai fait avec les chariots je vais revenir sur le commentaire que j'avais au début sur les chariots c'est à dire que c'est des unités qui sont dures à manœuvrer surtout sur les tables de jeux compétitifs où il y a beaucoup de décors etc donc bon c'est pas facile du tout à manœuvrer par contre lui il a quand même pas mal de règles et d'avantages déjà c'est un transport donc il a rien à envier à son compagne chariot puisque non c'est pas lui le transport aussi Diffy Green l'autre on en met plus mais il transporte quand même 10 figurines d'infanterie Alpager ok certes mais notre chariot à enduit et 16 PV sauvegarde à 3 ok et surtout il a le Lober lourd le Lober lourd qui est très bon grâce au stratagème lourd de D6 force 6 P à moins 1 2 damage vous pouvez tirer ça en ligne de vue et si vous utilisez votre stratagème qui vous coûte 1 PC vous divisez par 2 le mouvement vous divisez par 2 l'advance et la charge donc là pour le coup l'utilisation de ce stratagème est très bon avec ce châssis là puisque lourd de D6 après bon il y a l'aléatoire du lourd de D6 mais ça c'est un peu la vie on a le canon qui pique qui envoie un pruneau lourd de 1 force 8 par moins 2 damage 3 et chaque fois que le porteur effectue une attaque avec cette arme si l'attaque cible un monstre ou un véhicule ce qui est quand même la cible de ce genre d'arme vous pouvez relancer le jet de touche donc ça c'est pas mal la petite rerolle de touche là dessus ensuite on a le zamat donc assaut 1 force 9 paire moins 3 D6 chaque fois que cette arme est choisie pour tirer si le porteur a réussi à manifester un ou plusieurs pouvoirs psychiques à ce tour le type de cette arme devient assaut D3 à chaque attaque de cette arme l'attaque touche automatiquement sa cible là le pruneau il est assez intéressant vous touchez automatiquement votre cible et vous allez pouvoir puisque c'est une figurine keeps hiker on va y venir de suite après vous allez pouvoir envoyer du lourd quand même donc ça c'est plutôt cool le pruneau n'est pas négligeable du tout à la mêlée donc vous avez sur le profil 6 attaques qui touchent à 3 plus vous allez avoir les boys bouchés donc vous allez avoir en plus 4 attaques supplémentaires à force 5 paire moins 1 en plus de vos 6 attaques de profil vous avez les cornes et sabots sauvages donc chaque fois que le porteur combat il effectue 4 attaques supplémentaires avec cette arme donc à force 7 paire moins 2 damage 3 donc 4 et 4 8 attaques plus 6 attaques à force 8 paire moins 2 damage 2 donc ça tire bien ça cague bien c'est pas incroyable mais ça tire bien ça cague bien et surtout c'est pas fini c'est alpagueur donc qui dit alpagueur dit alpagueur non qui dit alpagueur dit forcément l'un vu à 6 et le plus 1 le plus 1 hit contre les véhicules et les monstres donc ça pour le coup c'est très appréciable brinque ballant pour le moins 1 damage découvert les mecs qui sont dedans vont pouvoir tirer alpagueur à chaque attaque de cette figurine avec un canon qui pique si une figurine non titanesque véhicule ou monstre ennemi perd un ou plusieurs PV suite à l'attaque jeter un des 6 sur 4 plus la figurine ennemi ne peut pas terminer un quelconque type de mouvement à plus de 12 pouces de cette figurine jusqu'au début de votre prochain tour c'est très très cool on avait jamais eu cette mécanique si je dis pas de bêtises donc ça veut dire qu'en gros vous avez mis un pruneau à votre adversaire et il ne peut plus sortir de l'aura de votre châssis à 12 pouces de lui donc c'est très très cool vous vous assurez de lui remettre une charge dans le groin au prochain tour et ça je trouve ça très bon donc que des bonnes aptitudes très clairement que des bonnes aptitudes voilà pour ça et surtout cette figurine peut tenter de manifester deux pouvoirs psy à votre phase de psy et tenter d'abjurer un pouvoir psy à la phase psychique adverse elle connait châtiment et deux pouvoirs psy de la discipline bestiale donc il y a évidemment un bon sort je vous en parlais tout à l'heure qui va sur ce châssis c'est le fait de faire de la mort à l'embout à 9 pouces autour de lui donc c'est un châssis qui joue toutes les phases mortel mortel au psy tire correctement et tabasse correctement il va falloir lui trouver un clan évidemment flibustier est plutôt cool pour lui encore une fois dans une idée de bulle méca je trouve que c'est cohérent plus d'axe pour avoir le désengagement plus tir et le désengagement plus charge parce que c'est des véhicules durs à manœuvrer et si vous faites cliquer par des trucs à deux balles c'est relou même si vous tapez ça peut vite être relou quand même donc on en revient un petit peu à ce que je disais sur pas mal d'unités de tir en fait on hésite entre flibustier et blue d'axe donc ça c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa c'est vraiment une bonne surprise ce châssis très sincèrement je vais me l'acheter je vais me l'acheter et je vais le jouer vous le verrez sur un rapport bataille c'est sûr je veux tester ce châssis ensuite on retrouve le truck bon bah le truck fidèle à lui même c'est le transport de troupes le transport de troupes en tout temps en tout lieu pour les orques 10 pv en du 6 save à 4 il est brinque ballant donc moins 1 out damage il transporte 12 figurines infanterie si les méga armures et les réacteurs dorsaux sont dedans ils prennent 2 places il y a un gros flingue dessus c'est un véhicule découvert on peut tirer depuis l'intérieur donc voilà c'est un châssis qu'on aime qu'on a toujours aimé qui vaut 70 points donc qui est pas qui est pas ultra cher voilà ça peut clairement orienter des builds d'orques avec 12 boys et 12 boys et un truc et yolo en avant on fait ça fois 4 fois 5 fois 6 peu importe vous le dupliquez le nombre que vous voulez et vous rochez sur votre adversaire et vous êtes complètement satisfait de cette situation c'est absolument incroyable la deuxième variante du châssis c'est la carriole qui chasse bon voilà on dira rien sur les noms on n'a pas taclé sur les noms depuis le début on va pas le faire maintenant il coûte 160 points donc quand même 30 points de moins que son camarade il est assez ressemblant en termes d'aptitude si ce n'est qu'évidemment lui n'est pas Psyker et en revanche peut transporter 15 figurines donc voilà pour ça et ensuite au niveau donc au niveau des arbres on retrouve le loba on retrouve le canon le canon qui pique on retrouve la règle alpaguée donc c'est sensiblement le même châssis à quelques détails près à 160 points il reste quand même intéressant même si j'avoue que la version la version Psyker la version Psyker me sauce quand même pas mal mais je trouve le châssis intéressant vraiment on va rentrer maintenant dans la catégorie des avions donc là on retrouve ce que vous connaissez le Krama le Clackjet Wasboom le Dakajet le Blistabomba donc c'est toutes les toutes les variantes possibles des avions Ork le Krama Bomba qui vaut 130 points donc les profils d'avions sont relativement similaires à ce qu'on connait enfin entre eux déjà sont relativement similaires on a un move de 20 à 60 CC 5 CT 5 force 600 du 6 12 PV 3 attaques commandement 6 save à 4 celui-ci a 2 bombes qui crament donc les bombes qui crament vous permettent de faire de la mortelle sur un endroit que vous avez survolé puisqu'à votre phase de mouvement après que le porteur a effectué un mouvement normal ou avancé vous pouvez choisir un point du champ de bataille par dessus lequel le porteur s'est déplacé à cette phase jeter 1 des 6 pour chaque figurine à 6 pouces du point choisi en soustrayant 1 si la figurine est un personnage sur 5 plus la figurine subit une blessure mortelle chaque bombe qui crame ne peut être larguée qu'une fois par bataille bon c'est la mortelle sur 5 plus c'est un peu désobligeant quand on voit que pour 130 points on fait de la mortelle sur 4 plus en admec mais on a potentiellement plus de chances d'en faire avec ce châssis là puisque vous jetez 1 des 6 pour chaque figurine à 6 pouces donc si l'adversaire joue compact typiquement sur un pack de 20 sur un pack de 20 ce qui t'arrive vous allez pouvoir survoler mettre 1 point où vous aurez tout le pack de 20 donc sur un pack de 20 vous allez assez stablement mettre 6 ou 7 mortal wounds donc c'est pas mal sauf que vous n'en avez que 2 donc c'est une fois par bataille vous pouvez le faire 2 fois donc c'est un bon chasseur de masse clairement mais après pour le reste vous avez 2 super flingues donc c'est de la CTA 5 plus c'est génial la CTA 5 plus quand vous avez quand vous avez 12 tirs à 18 pouces à force 6 paire moins 1 et vous avez un gros flingue jumelée à force 5 donc le châssis le châssis prend vraiment son intérêt avec le rack à bombes qui rend du coup le reste acceptable pour le coup voilà et vous pouvez si vous le souhaitez équiper en plus un rack un missile carbo donc 36 pouces ça saute 2d6 force 6 paire moins 2 1 blast et vous ignorez les couverts donc là cette petite arme qui fait plaisir coûte 15 points donc c'est 135 points le châssis ça monte à 150 points avec cette arme moi je pense que le jouer à 135 points en jouer même 2 pour s'assurer de balancer de la bombe de balancer de la bombe comme un gros sour ça peut être cool ça vous fait 4 bombes dans la partie c'est pas ultra cher on notera quand même qu'il est brinque ballant donc il va réduire les damage de 1 qu'il est cible flou qui met moins 1 à tout qu'il est aéroporté donc qui est mot clé vol et tout tout ce qui va avec il a un flingueur grotte qui permet au gros flingue d'avoir plus 1 à la touche il est super sonique donc chaque fois que cette figurine fait un mouvement normal advance ou pas en retraite faites tout d'abord pivoter des 90 degrés puis déplacez-la voilà et elle explose si elle est détruite donc c'est c'est un avion qui est cool en vérité pour 135 points c'est globalement ce qu'on retiendra aussi du codex c'est beaucoup d'unité low cost là l'avion n'échappe pas à la règle on est quand même sur 12 pv en du 6 save à 4 c'est pas négligeable vous avez les mots clés clan et vous êtes véhicule donc vous allez aussi potentiellement profiter de bonus notamment de la speedwag si toutefois vous en avez une dans votre armée donc voilà mais vraiment l'aptitude de la bombe qui crame reste intéressante l'aptitude reste intéressante à réfléchir à réfléchir à méditer le clacjet wasboom alors là on est sur un avion qui vaut 190 points ce qui n'est pas rien comme investissement c'est le même prix que le châssis psyker on a 12 pv en du 6 et il va 4 donc on est globalement sur la même chose sauf que lui il a une ct de 4 plus donc ça c'est clairement c'est ce qui le différencie aussi des autres notamment en coups en poing il a pas mal d'armes en vérité il a le canon craser qui fait quand même lourd d3 force 8 pa-4 d6 qui est blast il a 2 méga canons wasboom qui font assaut d6 force 9 pa-2 d3 plus 3 non pardon ça c'est le lourd de d3 excusez moi les 2 méga canons wasboom il fait donc un canon fait lourd de d3 force 10 pa-3 d6 vous prenez des blessures mortelles quand vous faites des as à la touche voilà il a une fronde à frag qui fait assaut de d6 force 3 blast donc il tire quand même pas mal on est sur un châssis qui sature bien qui a une véritable identité anti-char on regrette en revanche de se retrouver toujours avec des armes qui sont lourdes d3 assaut de d6 etc ça rend vraiment peu fiables en fait ces véhicules et on a du mal moi c'est pour ça c'est vraiment j'ai du mal à aller chercher ces châssis là parce qu'il y a un manque de fiabilité au niveau du tir donc on sent que c'est une identité orc aussi de jouer un truc qui peut faire tellement sale et tellement rien d'un tour à l'autre mais quand on essaye de construire une liste un peu stable c'est difficile on notera quand même qu'en fiabilité lui profitera bien plus du plus un hit que ses camarades parce qu'il passera à 7 et 3 ce qui n'est pas négligeable il a la capacité pour 20 points d'avoir un champ de force de clac jet et donc d'offrir une invue à 5 plus à 9 pouces de tous les aorodines orcs en aura donc impressionnant impressionnant mais bon il va falloir jouer beaucoup d'avions pour que ça soit intéressant parce que là mettre 20 points pour mettre une invue sur un avion il faut au moins il faut au moins jouer le clac jet et deux bombardiers précédents les deux et deux cramas bomba pour que le champ de force soit justifié en toute cas de cause on est quand même brinque ballant aéroporté supersonique cible floue comme d'habitude on a un petit peu d'équipement c'est un avion qui est sympa un petit peu cher 190 points ça pique un peu les yeux on va pas se mentir ensuite on a le daca jet qui coûte 100 points le daca jet et vous pouvez rajouter 10 points par super flingue supplémentaire bon là on est sur le profil un peu merdique de la cta 5 plus et on a 4 super flingues donc voilà et vous pouvez rajouter 2 super flingues supplémentaires pour 10 points donc pour 120 points vous avez 6 super flingues donc à 18 pouces vous balancez 36 tirs par avion ce qui est pas déconnant force 6 paire moins 1 36 tirs c'est 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 peu c'est peu pour son il faudrait faire le ratio pour comparer avec les warbikes mais les warbikes ça ture plus alors on est à force 5 paire moins 1 évidemment là ce daca jet là va vraiment vraiment profiter de ziwag donc dans une idée il faut pas en jouer qu'un clairement dans une espèce toujours dans un build mécanisé autour de ziwag donc avec un trike mort qui tue pour balancer ça vous allez avoir des phases de tir qui sont un peu coriaces quand même mais qui sont pas négligeables après bon il a pas de règle particulière hormis le fait qu'il soit brinque ballant aéroporté supersonique cible floue qu'il explose quand il meurt voilà voilà pour ce châssis qui est quand même rigolo le daca jet ça sature quand même pas mal une CT à 4 plus aurait été bien mais on comprend que c'est pas fleuve si on fait ça c'est pas fleuve c'est pas acceptable donc on va pas le faire et on va se contenter de la CT à 5 plus et on verra qui joue cette figurine le blitz tabamba qui a la bombe qui boume donc lui le blitz tabamba il vaut 150 points ce qui n'est pas rien on ne peut pas lui payer d'équipement il est tout cunut tout équipé il possède un gros flingue deux bombes qui boument donc une fois par tour si le porteur a une ou plusieurs bombes restantes vous pouvez la larguer à votre phase de mouvement donc forcément c'est au dessus d'un truc que vous avez survolé jeter un des 6 pour chaque unité à 6 pouces du point choisi en soustrayant ainsi la personne concernée est un personnage sur 4 plus l'unité subit des 3 blitz sur mortel sur un jet de 6 l'unité subit des cibles sur mortel à la place chaque bombe qui boume ne peut être larguée qu'une fois par bataille donc là on est sur un truc plus violent puisqu'on peut faire des 3 blitz sur mortel voire des 6 mais c'est on jette un dé par unité à 6 pouces donc vraiment différent en termes d'utilisation j'aurais tendance à dire que pour 135 points je préfère le précédent parce que je pense qu'il sera plus probant en termes de méta que celui-ci et pour le coup il n'est pas non plus surarmé à côté et il n'a pas de règles particulières hormis qu'il peut tirer avec un plus 1 à l'ACT avec ses gros flingues donc pas incroyable non plus cet avion franchement de tous pour l'instant mon préféré reste le premier et de toute façon on a fait le tour de tous les avions donc clairement mon coeur va à l'avion qui balance au Kramabamba à 135 points je trouve que c'est le plus cool de tous en jouer 2 ça ne me choquerait pas et ça peut être vraiment handicapant pour l'adversaire de se prendre de la blessure mortelle comme ça en masse qui veut manger de la blessure mortelle en masse on arrive on approche on touche au but on arrive à la fin de cette review avec les choix de Gorkanoth de Morcanoth et de Stompa on notera que le Gorkanoth et le Morcanoth sont partis des slots de soutien et sont maintenant des choix de titanesques ce qui explique le fait qu'il soit passé à 24 PV donc là en fait on est parti sur des IK clairement on a des IK Orc qui de manière générale n'ont pas tellement changé que ça en vérité dans leur utilisation on a quand même un beau profil on ne va pas se mentir CC à 3 move à 8 CC 3 plus CT 5 plus force 8 enduit 24 PV 5 attaques commandement 7 save à 3 plus on a le méga flingue de la mort qui tue qui fait d'Aka à 30 ou 20 force 6 paire à moins 1 à 36 pouces on a 2 lances roquettes 2 lances roquettes qui sont de bonnes roquettes un lourd de lait 3 force 8 paire à moins 2 3 flats on a un carboniseur qui est un lance flamme lourd on a 2 gros flingues jumelées on a dit 10 fois ce que c'était et on a la pince de gore qui vous permet de taper soit à 3 G de touche pour chaque attaque donc on mettra 15 attaques de force 8 paire à moins 2 2 ou soit on tape à force 16 paire à moins 4 6 damage flat c'est ultra violent ils se sont gavés Games Workshop en mettant du 6 flats ils se sont dit c'est bon là c'est le gore canote on y va quoi on arrête on arrête quoi ça vaut quand même 365 points la figurine vous me direz c'est que 65 points de plus que 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 gascule et et donc voilà on n'a pas la règle bring balance ça c'est dommage on est gros crabouillator donc en gros cette figurine est éligible pour déclarer une charge autour duquel elle a battu en retraite chaque fois que cette figurine effectue un mouvement normal avance ou pas en retraite elle peut se déplacer par dessus les autres véhicules hormis les figurines monstres et véhicules par dessus les autres figurines pardon hormis les figurines monstres et véhicules comme si elle n'était pas là mais elle doit finir à moins d'un portée d'engagement et évidemment ça pète ça transporte 6 figurines d'infanterie ou frimeurs voilà d'infanterie clan ou des frimeurs chaque figurine en méga armure ou en rectard dorsal occupe 2 places rien de rien de bien neuf là dessus le méga flingue de la mort qui tue c'est cool mais sur le papier en fait à 18 pouces vous faites 30 tirs donc à 5 pouces vous faites 10 touches 10 touches de force 6 pa moins 1 donc si vous tirez sur je sais pas moi de de l'an du 6 save à 3 vous allez faire vous allez faire 5 bless ça paie à moins 1 damage 1 damage 1 donc c'est pas c'est pas ultra efficace en fait donc voilà j'aurais tendance à vous dire 100 plus sur ces châssis là enfin sur sur les gorkanotes et ça va être globalement pareil pour le morkanote même s'il est un peu différent dans sa conception c'est des châssis qui sont très durs à fiabiliser et à mon avis qui ne répondent pas voire peu au critère de V9 c'est des unités qui ne vont pas scorer c'est des unités qui seront peu rentables et qui ont des profils dégressifs qui se feront loquer qui se feront embêter donc à mon sens pas fana et il n'y a rien de particulier en plus en termes de strat etc qui les rendent ultra létal donc gorka le morca même chanson en termes d'avis pour ma part il coûte un petit peu moins cher mais on peut lui mettre pour le coup le champ de force custom qui là va avoir ce qu'on peut mettre sur un big mec en fait donc là on le met sur le morca sauf que le morca coûte 350 points plus 30 points pour le champ de force custom ça le passe à 380 et puis bon il a de l'arme lourde il a la même arme de corps à corps et lui pour le coup il peut transporter pareil jusqu'à 6 figurines donc voilà globalement rien de plus non plus sur ce châssis là je ne suis pas particulièrement emballé par ces armes dans la mesure où on a de la CT5 plus c'est assez difficile en fait c'est ce que j'aurais quand même répété pendant toute la review on a tendance à s'emballer quand on voit les profils d'armes mais on se rend compte assez rapidement qu'on n'est pas très très efficace en fait avec ces unités et dernière unité si je ne dis pas de bêtises parce qu'après c'est le bunker c'est le crabouilleur donc c'est le stompa qui lui coûte son pesant d'or puisqu'il coûte 675 points le mec il a 40 PV en du 8 force 10 c'est génial les stats sont improbables c'est fou c'est fou mais en fait bon vous êtes équipé de 3 gros flingues du canon de la mort alors le canon de la mort très drôle il fait lourde 3 D6 force 10 PA-4 D6 toujours plus mais on est sur de la CT5 alors on peut de suite se détendre donc voilà on a le carbonisateur qui est un lance flammes lourds on a la super gatling d'aka 24 16 force 7 PA-2 1 damage on a la super roquette à 100 pas là c'est vous tirez sur la table du voisin lourde D6 force 8 PA-3 D6 damage on a les gros flingues jumelées qu'on connait et on a le méga qui coupe alors le méga qui coupe c'est des barres puisque vous tapez à force 20 PA-5 9 damage voilà vous arrivez vous coupez un truc en 2 là on est content c'est à dire à 675 points il faut que tu sois rentable au bout d'un moment si à 75 points tu coupes pas 2-3 trucs en 2 t'es pas bienvenu sur la table ou alors vous pouvez piétiner comme un bûcheron et faire 3 G par taquet vous avez 6 attaques ça passerait à 18 taquets 2 force 10 PA-2 3 damage donc ça lave des trucs aussi quand même on va pas se mentir et après en termes de règles on a explosion évidemment explosion violente on va pas se mentir on a l'effigie de la WAG en aura tant qu'une unité orc ami est à 6 pouces de cette figurine chaque test de morale pour l'unité vous pouvez relancer le résultat donc ça c'est cool on a gros crabouillator qui fait qu'il ignore il peut charger désengager chargé il peut passer par dessus les figurines et il a équipage de bidouilleurs à la fin de votre phase de mouvement les grottes bidouilleurs de cette figurine peuvent tenter de la réparer et sur un 2 plus cette figurine récupère des 3 PV cette figurine ne peut être réparée qu'une fois par tout vous récupérez des 3 PV c'est cool et vous transportez jusqu'à 20 figurines bon c'est c'est une figurine qui est très rigolote à jouer on va pas se mentir c'est une figurine qui est très sympa même dans modélisme et tout mais qui est qui à mon sens encore est très difficile à fiabiliser qui ne score pas qui s'esquive qui va difficilement passer entre les véhicules qui coûte 675 points donc à 675 points il faut être rentable il faut être très rentable il faut rentrer des points pour l'armée enfin je veux dire il faut rentrer des points de victoire pour notre armée et je suis pas sûr qu'un Stormpalface en tout cas la figurine est très cool et c'est sûr que dans les parties fun et les parties sympas on le verra sortir après sortie de ce carcan là je suis pas sûr que ça soit bien bien efficace à la limite je leur préfère peut-être même le Gorka ou le Morca après on a ce nouveau bunker qui qui est pas incroyable qui est un truc de transport où vous pouvez tirer avec 10 figurines où vous avez un peu d'armes mais bon je m'attarderai pas là-dessus vous avez une CT5 Plus ça c'est vraiment vous achetez la figurine c'est parce que vous kiffez le modélisme je vous en dirai pas plus là-dessus très sincèrement l'atelier Makeboy c'est pareil voilà je vais pas m'attarder la review est déjà très longue et on va arriver à la fin de la review on a évidemment à la fin du codex les rappels de profil d'armes et tutti quanti on a fait le tour de cette review les amis et voilà les amis on se retrouve donc pour la fin de cette review du codex Ork vous avez vu j'ai commencé la review il faisait jour je l'ai fini il fait nuit complètement j'ai pas le confort du studio donc forcément l'image est un peu moins bonne qualité mais globalement on a fait le tour je suis quand même très satisfait du codex Ork de manière générale mais je suis assez content de toute façon de tout ce que fait Games autour des codex je trouve qu'on a une belle version hormis le fait qu'on a tendance un peu à aller vers l'échauffouré en termes de déficience d'unité là pour ce codex Ork clairement il y a quand même quelques unités au final après plusieurs lectures qui sortent du lot moi j'ai déjà mon petit top d'unité j'aime beaucoup le perso Snakebite évidemment qui est absolument infâme j'aime beaucoup le boss le boss dresseur de Squeak sur Squeak-Ozor donc ça je trouve que c'est une unité qui est absolument insane avec beaucoup de mécaniques à faire tourner autour les traits, les reliques le psy enfin voilà c'est une unité qui est ultra létale j'aime beaucoup les commandos je trouve que l'unité est excellente elle cumule un nombre de bonus absolument incroyable pour un coup en point hyper bas j'aime beaucoup le buggy lanceur de Squeak qui à mon sens est une des meilleures unités du codex en termes de tir et de létalité j'aime beaucoup j'aime beaucoup quoi d'autre j'aime beaucoup le Nobs le Nobs chevauchard de Squeak je le trouve assez sympa et son aptitude à mettre des mortals est cool et évidemment je trouve que les boys sont toujours aussi aussi sympas l'aspect speedfreaks du codex est pas décevant je trouve qu'ils ont fait des trucs plutôt cool au niveau des clans le système le système des flibustiers est vraiment pas mal et il y a vraiment des réflexions à voir sur ce qu'on va pouvoir en faire notamment autour de bulles mécanisées donc ça c'est cool et puis après pour le reste je trouve que Goff et Snakebite sortent quand même un peu du lot et me paraissent hyper efficaces en tout cas le codex est bon le codex va faire mal et il est tellement riche d'unités qu'on n'est pas à l'abri de voir plein de trucs popés c'est maintenant dans les mains de vous les joueurs orcs ou de vous leurs adversaires de construire cette expérience autour de ce codex j'espère que la vidéo vous a plu les amis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao et je me dis bonne nuit peace